Musique Tiens, d'ailleurs, on fait quoi pour le laisser, là ? On fait, je sais pas, une bûche, homelette norvégienne ? Qu'est-ce qu'on prend ? Une bûche ! Ah, d'accord, donc Isa ? Bon, je sais pas. Déjà, je trouve qu'on devrait essayer de donner un sens à Noël, parce que c'est pas que de la bouffer des cadeaux. Non, mais c'est... Il y a déjà un sens derrière Noël, Chapman, ça va ? Je sais, mais je veux dire, une signification pour nous. Quelque chose qui nous peint, qui nous ressemble. Comme créer notre propre rituel. Voilà. S'écouter, quoi. Se regarder, partager, bouger ensemble, dans quelque chose d'harmonieux. Être en rythme. Oui, ça va. Non, 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 je te vois venir. D'accord ? Stop, c'est hors de question. Quoi ? C'est hors de question, les enfants, aidez-moi. Non, 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 non. Tu n'oublies pas de faire de courir, non. Mais pourquoi ? On n'est pas obligés de faire un truc super compliqué, franchement. On peut faire quelque chose de très simple aussi. Hey ! Bonne journée. Ouais, salut. À plus. Tu penseras éteindre la cafetière en partant. T'as fini ? Oui, allez. Allez, on y va. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël, moi, franchement, c'est la période où je savoure tout ce qu'on a construit, quoi. Franchement, ils sont trop mignons. Bon, ok, des fois, ils nous en font baver, mais moi, je donnerai ma place pour rien au monde. Non, c'est vrai, on a de la chance. Tu vois, parfois, j'ai peur de vieillir et je me mets à penser à ça, à tous les Noëls qu'on va passer avec eux, quand ils vont nous rendre visite avec leurs amoureux, leurs amoureuses, leurs enfants. Oh, je vais adorer ça. Par contre, il va falloir s'agrandir. Alors là, attends, avec tous les bébés qu'il va y avoir, en plus, j'ai une intuition qu'on a eu de rat des jumeaux. Je suis sûre, je suis sûre. Non, partout, quoi. Et tous les ans, on fera le même rituel. Les décos. Oui, il faut tous les ans. Non, non, attends, château, une année sur deux. Pourquoi une année sur deux ? Parce que tes beaux-enfants, ils vont sûrement avoir envie de passer la Noël avec leur mère. Puis pour peu que ce soit des enfants de parents divorcés, ce sera une année sur trois. Puis même si eux, ils divorcent, t'imagines, alors réfléchis-y à deux fois avant d'acheter un Non, ça va, j'ai compris, d'accord. Oui, mais en même temps, si on les a pas, on va peut-être partir en croisière, au soleil, tous les deux, on amoureux. Tu veux dire, pendant que les autres profiteront de mes bébés ? C'est le cycle de la vie. Non, mais combien de Noël on a passé chez ma mère ? Cinq, six, voilà, c'est tout. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Ces enfants, on les élève pour les aider à partir. Voilà, c'est comme ça. Hé, maman. Quoi ? Tu peux nous aider, on sait pas où la mettre, celle-là. Eh ben, demande à ta belle-mère, puisqu'elle s'occupe si bien de tes jumeaux. Mais elle est tarée. Ah, Mignon, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Ouais. Est-ce que tu veux bien t'asseoir là, juste en face de moi ? Ouais. Alors, est-ce que tu me vois là ? Je te vois pas trop, je vois la moitié de ton visage. Tu vois quoi, je peux se le boucler ? Attends, attends, je vais le faire, c'est très précis. Est-ce que tu me vois là ? Euh, non, plus du tout, là, c'est un buisson. Voilà, alors on va mettre ma mère là, mon père là, et avec un petit peu de chance, ils vont même pas s'apercevoir qu'ils passent Noël ensemble. Ben, il y est. Voilà. Joli, en plus. Je comprends pas pourquoi on fait tout ce bazar. Mais quel bazar ? Je viens pas là tous les ans, vous pourriez m'obtroyer ça. Non, mais on le fait à la régulière. Ben oui, voilà. Bon, vous êtes prêts ? Allez, on y va, vas-y. Première question. Dans quelle ville est né Tino Rossi ? Ajaxio. Ça va être serré. Bon, alors, deuxième question. Comment dit-on Joyeux Noël en danois ? Avec Joule. Vous êtes fort, hein. Il reste plus que deux questions pour vous départager, d'accord ? André, vous êtes prêts ? Prêt. Papa ? Ouais, prêt ? Sachant que le traîneau du Père Noël est en épicéa et qu'il doit supporter un poids pouvant aller jusqu'à 780 kg et des températures avoisinant les moins 18 degrés, quel type d'écrou doit-on utiliser pour en fixer les montants ? Des écrous à l'acier en basse crantée. Ah oui ! Non, 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 là, c'est pas la régulière, là. Attendez, attendez, attendez. Et par contre, là, ce que je dois dire, quand même, c'est que cette année, j'ai prévu une composition très nouvelle de mon personnage. C'est-à-dire qu'avec un Père Noël plus taciturne, plus complexe, plus profond, finalement, parce que si tu regardes bien là-haut, la vie, c'est pas du gâteau. Tu connais le taux de suicide et de dépression ? Si le Père Noël a un taux de glucose dans le son de 0,5 grammes par litre de son, il souffre de ? Hypoglycémie ! Mais c'est quoi cette question ? C'était clos l'affaire, on avait fini ? Non, 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 c'est fini ce concours de testostérone. On va enfin pouvoir moderniser cette histoire de Père Noël. Ah ben voilà ! Non, non, non ! Mais quoi ? Non, mais ça c'est un sport ! Vous arrêtez ! C'est l'esprit ! Vous arrêtez ! C'est tout Bertin ça ! Putain ! André ! André ! André ! Patricia ! Ah, j'en prie ! Ça va ? Comment ça va ? Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est Noël, bon sang ! Ah ben c'est ma tenue de Noël ! Ah oui, 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 moi techniquement je veux pas être limité quand je mange. Non, 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 je suis pas du genre déboutonner le pantalon en cours de repas. D'abord c'est une perte de temps et en plus c'est un coup à louper un bout de foie gras qui passe par là. Surtout quand on a un Gabi à côté de soi, hein, faut être vif ! Oui mais enfin, Jean-Pierre pensait à nous quand même, enfin, on est tous très habillés, il est hors de question que vous passiez Noël en jogging. Vous allez me faire le plaisir d'enfiler un pantalon s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ah, comment ça va ? Voilà ! Ah, alors ça c'est une tenue ! Merci d'avoir regardé ça. Mon Isa a bien éduqué votre fils. Bah c'est quoi ça ? Il est où ton jogging ? Mais comment tu vas faire pour baffer, Gabriel ? Attends, mais chez les martinets, on a toujours mis les jogging pour les grosses bouffes ! Non, mais papa, t'inquiète pas, je l'ai fait toucher chez le tailleur. Où ? Ça m'a coûté 15 euros. Maintenant je suis pépère. Papa, 20 ans que je l'ai pratique. Amateur. Tant que les Américains auront un regard là-dessus, c'est pas prêt de changer. Ça peut pas sonner, papa ! T'écoutes pas, papa ! T'écoutes pas, ouais, ton jolo ! Jean-Pierre, s'il te plaît ! Mais non, mais ça, ça... Mais oui, mais ça intéresse tout le monde, ça aussi, hein, voilà ! Attends, non, 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 pas celle-là ! Non, non, tiens, une autre, prenez sur la celle-là, s'il te plaît. Attends, attends, qu'est-ce qu'il y a là, cette bouteille ? Non, mais parce que je suis... Une fois, je suis tombé sur une bouteille bouchonnée, donc je voudrais pas avoir de mauvaise surprise. Donc tu la redescends, puis tu prends celles qui sont sur la gauche, d'accord ? Ben attends, on va l'ouvrir, pour être sûr ! Non, allez, allez, vas-y ! Paul, est-ce que tu peux amener cette bouteille à ton grand-père, s'il te plaît ? Jean-Pierre, ne te mêle pas de ce qu'il ne t'en garde pas ! Laisse-moi, c'est entre ton fils et moi. Je change ma question, Paul, est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit sur cette étiquette, s'il te plaît ? Paul, tu redescends cette bouteille tout de suite, s'il te plaît, merci ! Très bonne, ces pommes de thé, hein ! Elles seront mieux dans la Grèce de boire ! Ce sont des navets, André, il est jamais trop tard, hein ! Château-la-Tour, 1983 ! Ah, j'en ai déçu ! Oh là là ! Il garde ses bonnes bouteilles pour lui ! Un soir de Noël, en famille ! Papa, si je la garde, c'était pour te l'offrir, pour ton anniversaire ! Elle doit être une pure merveille, ça ! Ah oui, ça, faut la goûter ! Je peux en avoir un peu ! Non, non, attendez, attendez, attendez ! Non, dans ce cas, c'est différent ! Ah bah si, tiens, tiens, tiens ! Si, t'as raison, tiens ! Allez, on va en goûter ! Ben attends, c'est Noël, papa ! Gaby, non, mais c'est bon, Gaby, t'es bon, attends, ça va, papa, on va boire ça, le soir de Noël, attends ! Ah, ça tourne ! Ah non, ça va pas du tout, là, je vais crever ! Putain, moi ce truc, je t'en supplie ! Bon, écoute, ben non, mais attends, c'est une bonne idée quand même, le babyphone, là ! Non, c'est l'enfer ! Mais si, comme ça, tu profites de Noël, le repas, les gens qui t'aiment, enfin, tu vois ! Ouais, sauf qu'un babyphone, normalement, c'est pour surveiller un enfant, là, il y en a 8, dont 4 de plus de 65 ans, qui disent que des conneries, moi, je peux même pas intervenir ! Oh, écoute, arrête, t'exagères, c'est hyper festif ! Festif ? Oui ! Attention, Monique, descendez de cette table, c'est pas prudent ! Oh non, mais vous mettez les pieds dans la bûche ! Non mais vas-y, là, c'est le bordel, retourne-y ! Je vais retourner ! Pardon ? C'est l'enfer, en bas, l'enfer sur terre, je te jure ! Tu me manques un peu, quand même ! Bah oui ! Non ! Non ! Non ! Gabriels ! Gabriels ! Non ! Gabriels ! Non ! Je partage pas ma gastro ! Chacun sa merde ! D'accord. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas de raison que t'en profites pas, hein ! Mais on part pas à petit coup ! Allez, on part pas à petit coup ! J'y retourne ! Bah 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 ! On a plus qu'attendre demain matin pour savoir ce que le Père Noël nous a apporté ! Ah ! Tu veux dire ce soir ? C'est le 24 soir que le Père Noël passe, Gabriel ! Oui ! Enfin, peut-être chez vous André, mais chez nous on fête Noël dans les traditions ! Ah ! Mais la tradition est de mon côté ! Les rois mages n'ont pas attendu le lendemain de la naissance de Jésus pour apporter leurs cadeaux ! Ah non, mais tu peux me dire ce que viennent de foutre les rois mages dans cette affaire, là ! Hein ? Peut-être que la géographie n'est pas votre fort chez les Martinets ! Oh ! Mais il faut être logique ! En arrivant de Laponie, le Père Noël est obligé de desservir en premier l'hémisphère nord, hein ! Soit le 24 au soir ! Mais peut-être que vous aviez l'habitude de fêter Noël en Afrique ! Tu l'entends ou pas ? Non, non, non ! Ouvrir les cadeaux, c'est comme une partie de pêche ! Non, non, non ! Si ! Pas le soir de Noël, s'il te plaît ! Tu pars pas à la pêche sans appart ! Et vous savez pourquoi ? Je vois pas le rapport ! Bah si, parce que si tu pars sans appart, tu peux passer la journée sous ton beub, et bah je peux dire, t'auras qu'une touche ! Bon, tu veux en venir où, là ? Eh bah je veux en venir ! Que les cadeaux, c'est comme les apparts ! Et puis que la canne à pêche ! Ou... voire non, encore mieux ! Je veux dire, si ! Les apparts, c'est Noël ! Bah voilà, les apparts, c'est Noël ! Ou alors, ou l'hameçon ! Ou l'hameçon ! C'est ça, c'est l'hameçon ! Et euh... Attends, 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 attends ! Attends, ça y est ! Ouais ! Attends, je perds pas le fils ! Je peux y aller ! Je peux dire que là, tout le monde a envie d'ouvrir les cadeaux... Ah là là ! Alors, qui veut ouvrir les cadeaux le 24 soir ? Ouais ! L'affaire est entendue ! Carrière, votre propre père ! Sans déconner ! Bravo ! Papa et moi, on les ouvrira demain, le 25 ! Seuls, mais fiers ! Ou alors, c'est le chalutier qui représente Noël ! Gabi ! Papa, ils sont partis, là ! Arrête ! Ah ben c'est con, parce que... Euh... Ouais ! Alors... T'es trop content ! Voilà ! Ha ha ! Dis-nous que j'aurai ! Non, 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 mais c'est pas ton cadeau ! Cache, tu vas gâcher de la surprise ! Non, attendez, qui t'a ouvert les cadeaux le 24 ? Y a des étiquettes avec vos noms sûrs, regardez ! Bah oui, bah y a des étiquettes ! Une perceuse à percussion pour moi ! Qui a changé les étiquettes ? C'est nul ! Bah c'est vraiment une mauvaise blague, là, sérieux ! Non mais ça gâche tout, là ! On va connaître tous les cadeaux ! Maman, t'as quoi, toi ? Ton charroulette ! Bon, eh, qui a fait ça ? Moi, je suis fan d'humour, mais là, franchement, c'est très mauvais goût ! Ah bah, l'équiproquo, ça peut être très drôle, hein ! C'est toi qui a fait ça ? Bah, pas du tout ! Non mais non, ce que je dis, c'est que c'est pas André à décréter ce qui est drôle ou pas ! Voilà ! Non mais j'espère que vous vous souvenez au moins de quel cadeau est acquis ! De quoi ? De quel cadeau est acquis ? Oh bah, après... Oh bon ! T'es lourd, Jean-Pierre ! Lourd ! Lourd ! Bah, l'équiproquo, c'est la base de l'humour, je vous signale ! Voilà ! Il a inventé le rire, l'autre, là, avec son costard, son cétoscope et sa mèche, là ! J'ai pas de mèche ! Hein ? Oh, mais c'est trop ! Montre ! Oh oui, t'as raison ! Mouh ! Mouh ! Joyeux Noël, maman chérie ! Oh, merci ! C'est ma puce, t'es trop mignonne ! Bon, je t'embrasse pas, parce que là, c'est... Pfff, tu vois... Waouh ! Attends... Mais elles sont magnifiques, chérie ! Mais t'as fait des folies ! Enfin, je sais pas si j'ai l'âge de mettre ça, mais franchement... Mais non, mais tu fais tellement jeune ! Allez, ça y est ! Tu crois ? Attends... Oh là... Oh ! Oh non, c'est trop petit, chérie, il va falloir que je change ! Mais j'ai pas le bon d'échange ! C'est pas grave, parce que je connais ce magasin, y'a pas besoin de bon d'échange ! Mais je voulais pas te le dire, et je les ai eu en solde, et... Quand c'est les soldes, on peut pas les échanger ! C'est bête, hein ? Bah oui, c'est bête ! Tu peux voir ? Oh ! Mais elles me vont ! Eh mais c'est dingue ! Ah, c'est trop bien ! Bah écoute, j'ai envie de te dire Joyeux Noël, ma puce ! Oh merci, maman ! Qu'est-ce que je suis gâtée, cette année ! Ouais, c'est ça ! Oh là là ! Allez, file ! Bisous, je t'aime ! Moi aussi ! C'est quand même mieux de les ouvrir le 25, hein ! Je comprends pas pourquoi on peut les ouvrir le 24 ! Si on les avait ouvrir hier soir, y'aurait pas de frustration, pas d'attente ! Du coup, le plaisir est beaucoup moins grand ! Ils savent pas ça ! Mais c'est ça, c'est ça ! Ils savent pas ce qu'ils ferment, là ! Eh oh ! 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 C'est fini ! On s'entend plus ouvrir mes cadeaux, là ! Ça va maintenant ! Ça va, la petite cérémonie se passe bien ! Mais ça va parfaitement ! Très bien, là ! On s'éclate ! Il y a une super ambiance ! Eh, papa, tu te souviens quand t'as ouvert ton cadeau tout à l'heure ? Ouais ! Tu es tombé sur les lunettes fantaisie ! On était morts de rire ! Pliés ! Pliés ! Même, hein ! Attends, même quand t'es en pyjama ! Ouais ! C'est plus simple pour ouvrir les cadeaux ! T'es plus confort, tu vois ! Si tu te baisses, ou t'essayes un club de golf, t'es là ! T'es un club de golf, toi ? Non, mais c'est pour l'exemple, papa ! Ah oui ! D'accord ! Tu l'as même pas ouvert ? Ouais ! C'est trop, là ! Ah ! C'est quoi ? Jules pour papa ! Yeah ! C'est quoi, ça ? Ça a pensé à moi, ça me fait plaisir ! Ah ! Attention ! Il y a une boîte à chaussures ! Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Une orange ! Bien, c'est... Belle surprise, hein ! Ça te fait plaisir, papa ! Ça te rendait tellement heureux quand t'étais petit ! Tellement ! T'as dit merci ? Merci ! J'en pleurerais, donc ! C'est abusé, là ! Mais j'avoue, chaque année, Calou le petit renne qui perd sa famille de losers le soir de Noël ! Genre, on a 6 ans, quoi ! Et puis moi, même à 6 ans, je croyais pas à cette histoire ! Déjà, les rennes, ça vit pas du tout dans les steppes de Laponie, et en plus, leur écosystème, c'est plutôt... Bon, les enfants, je vous trouve un peu durs ! On est bien, là ! Tous ensemble ! Et puis nous, c'est notre petit rituel ! Voilà, ça nous rappelle quand vous étiez petits ! Tu pleures, papa ? Mais non, c'est pas possible ! Tu pleures ? Oh mon Dieu ! Mais le pauvre Calou, il est perdu, là ! Ils sont ses parents, c'est Noël ! Genre, il a faim, il fait froid, c'est l'hiver ! Comment tu veux qu'il rentre son chemin, aussi ? Non mais c'est vrai, quoi ! Mais vous savez quoi ? Vous êtes des robots, c'est pas possible ! Oh putain ! Ah 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 ! Oh oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qu'il se passait à Angers ? Bah non, plus juste passé. Ah oui mais non, on t'axonne pas comme ça pour rien. L'avertisseur sonore, c'est uniquement en cas d'urgence, sinon c'est puni par la loi. Puis en plus, tu peux pas me dépasser là, y a qu'une voix. Bon, t'es relou là, on s'amuse, ça va. Eh bah quoi, on peut s'amuser en respectant les règles, vaut pas le problème. Attends, s'arrêter un feu rouge, ça peut être hilarant. Ouais bien sûr, bon ok, allez les enfants, amusez-vous là. Gabi, tu fais quoi là ? Tu roules à gauche, on est pas en Angleterre, pourquoi tu fais ça ? Non mais t'es pénible, tu t'es vu toi, regarde-moi ça, c'est pas une voiture que t'as, c'est une grenouille avec des roues. Non mais sérieux quoi ? Tu crois que tu peux circuler en ville avec une grenouille ? On roule bien en coccinelle. Mais grave, ton père. Venons, on fait un accident. Attention, tu penses à ta retenue. Tu sais quoi ? Dis-moi papa. Oui ? Quand on est une amoureuse, mais qu'on est petit comme moi, on a le droit de l'embrasser sur la bouche ou pas ? Bah oui mon coeur, si c'est ton amoureuse. Puis tu verras les filles, elles adorent les petits bisous. Ouais bah madame Morel, elle a pas trop aimé. Madame Morel, ta maîtresse ? Oui c'est mon amoureuse. Elle veut te voir d'ailleurs. Ah bah oui mais là... Non euh... Attends euh... Gabi ! Regarde ! Regarde ! C'est génial, c'est génial ! Elle travaille, elle travaille, elle travaille... Et elle se referme. C'est génial ! Donc tu es en train de t'extasier devant une poubelle. C'est là que tu en es ma chérie. Ça va. Eh bah dis donc à l'occasion, passe à la maison, parce que j'ai des porte-savons magnifiques. Très drôle. Excuse-moi mais je viens de la recevoir, je trouve que c'est génial, c'est une poubelle de tri sélectif ultra perfectionné, quasiment introuvable. Ok ? Et qu'est-ce qu'elle a de si bien ? Eh bah figure-toi qu'elle a la reconnaissance vocale, c'est-à-dire que moi je lui dis ce que je vais jeter et elle, elle trie à l'intérieur par elle-même. Par exemple, je sais pas, je fais carotte râpée et là, tac, 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 elle travaille... Elle croque, elle réfléchit, elle trie... Et elle se referme ! C'est génial, non ? Superbe ! T'as dû payer ça une fortune, hein ? Bah oui, mais il faut ce qu'il faut. Excuse-moi d'être engagée, de penser aux générations futures. Maman, est-ce que tu sais que le fait de recycler, ça permet d'éviter de faire venir du plastique des quatre coins de la planète ? D'accord ? Est-ce que t'as déjà pensé à l'empreinte carbone d'un kilo de plastique qui viendrait par exemple de Chine ? C'est énorme ! Alors pardon, mais pendant que tu fous rien, moi j'essaye de sauver un peu la planète. Voilà. Made in China. Donc, elle vient de Chine aussi, cette poubelle. Ah bon ? Et elle consomme de l'électricité pour s'ouvrir. Parce que sinon, une poubelle, ça peut s'ouvrir à la main, non ? Ok, bon bah c'est pourri, je vais la renvoyer, t'es contente ? Donc, elle va repartir en Chine en avion. Pense empreinte carbone, ma chérie. Pense planète ! Hein ? Planète. Eh mamie ? J'ai mis au bois un petit test pour calculer le vrai âge des gens, tu veux le faire ? Ah, c'est pas mal ça ! Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont déjà vieux, et des vieux, qui sont encore très jeunes. Allez, je t'écoute. Ok, alors, est-ce que ça t'arrive d'éviter de marcher sur les lignes ou les fissures dans la rue ? Oh bah évidemment, ça porte malheur sinon. D'accord. Est-ce que t'as déjà mis l'antivol d'un casier sur lui-même ? Non. Faire une barbe avec la mousse de ton bain ? Bah oui. D'accord. Regarder ton âge au fond d'un verre ? Parfois. Tu fais un volcan avec la purée pour mettre la sauce ? Bah comment faire autrement ? D'accord, et la dernière, est-ce que t'as déjà essayé de faire descendre toutes les couleurs d'un stylo quatre couleurs en même temps ? Non. Ok, bah t'as 16 ans. Génial ! Ah, c'est super ton truc ! Et tu l'as fait à qui d'autre ? Jules. Et ? 103 ans. Il est super ton truc. Merci. Ouais. T'as va ma chérie ? Ouais, ça va. Tu veux que je t'aide ? Bah, carrément. Ah ouais, ça me fait plaisir, ouais. Ah bah ça va, hein. Faut pas l'étonner. Je t'aide aussi parfois. Oui, oui, bien sûr. Voilà ! Comme ça, je t'ai aidée. T'as plus de place. Ouais, tu m'as bien aidée, hein. Merci. De rien. C'est bien qu'on fasse les choses aussi, ensemble. Ça me gêne, ce truc-là. En fait, comment ça va avec Luna ? Ouais, ça va. Enfin, je me demande si ça va pas un peu trop vite, là. Parce qu'on est un jeune couple et on a déjà des habitudes. Mais c'est pas grave, ça. Bah si, attends, papa. Les habitudes, ça crée la routine et la routine, ça tue les couples. Là, ça fait déjà deux mercredis qu'on va au ciné. Trois dimanches qu'on mange chez ses parents. Et deux fois qu'on se fait des câlins sans qu'elles... Non, pas, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Non, t'inquiète pas, mon polo, t'as de la marche. Salut. 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 Pardon, je suis allé. Merci. Ok, bon, je vais appeler Luna pour annuler le ciné. Ok. Ok. Ah, la routine avec elle et tout n'importe. Ah, déjà. Ah ouais, mais ça, ça se travaille. Salut les enfants. Ça va ? Ok, une baignoire. Un robinet. Et bah, une larme. La mer. Des tongs. Les vacances. C'est une goutte d'eau, ça. T'es triste. T'as envie de faire pipi. C'est ça, non ? Je sais pas, je donne ma langue au chat, je comprends rien. Cool. L'eau qui coule, donc cool. Cool. Non mais, faut que tu revois ta méthode pour économiser des mots. Parce que t'es pas prêt de déposer le concept. C'est n'importe quoi, ton truc. Cool. Peu importe quoi. Attends, tu te fous de moi là ou c'est genre complice ? Non mais laisse tomber, ça sert à rien ton projet. J'investis pas, ça économise rien du tout. Au contraire, au lieu de gagner de l'énergie, bah on en perd avec tes pancartes pourries. Tiens Apollo, écoute ça. Y'a deux tableaux de Rembrandt qui ont été vendus pour 160 millions d'euros. Oh putain, la chance. Ah non mais là c'est clair, le mec il a même plus besoin de travailler quoi. C'est quand même incroyable de l'avoir croisé là. En plus, elle a pas changé. Ah non mais elle est carrément plus belle qu'avant. Oh bah oui, c'est quand même incroyable comme coïncidence quand Gabriel va savoir ça. De quoi ? Eh bah tu vas pas le croire. On était au supermarché, devine qui on a croisé. Bah je sais pas. Corinne. Mais si Corinne, le premier amour de Gabriel. Ah bon, bah première nouvelle. Attends tu sais quoi, elle déménage, elle se retrouve dans la même ville que Gabriel. Non mais c'est quand même un signe non ? Et alors figure-toi que le temps n'a pas de prise sur elle. Moi je l'aurais reconnu tout de suite. C'est vrai qu'ils formaient un beau couple. Moi tu sais ce que j'aimais bien, c'était les petits caramels qu'elle amenait tout le temps. C'était bon. Oh oui. Ça me manque hein. Ah bah écoutez c'est formidable de vous entendre parler comme ça d'une autre belle fille. Canon hyper attentionné qui habite à deux minutes de chez nous. Whiz. Mais enfin Isabelle, détends-toi. C'est pas comme s'il allait te quitter pour elle. Vous en avez fait du chemin enceint. Faut avoir un peu confiance en ton Gabi. Ah non non, attention Monique. J'ai confiance. D'ailleurs si Gabriel quittait sa femme et ses enfants comme ça sur un coup de tête pour un amour de jeunesse, c'est vraiment que je me serais plantée sur toute la ligne. Bah évidemment, tu vois bien Monique, y'a pas de risque. On a bien fait du donner le numéro de Gabi. Bah oui. Bah si, faut faire cœur les patates à pain sinon elles se désagraient dans le bouillon. Mais vous êtes sûres ? C'est Chantal du club de marche qui me l'a dit. Mamie, tu fais encore du sport ? Bah, dix kilomètres de marche tous les dimanches avec le club et puis un petit peu de gymnastique anti-flébide de temps en temps pour le fête. Ah franchement, la classe. Ah ouais, donc t'es vachement en forme alors ? Évidemment qu'on a la santé. On est en pleine forme. Mais on se donne du mal. Par exemple là, on pourrait penser que je suis en train de picoler. Mais pas du tout. La mère te le dira, le vin rouge est un très bon anti-oxydant. Absolument. Mais bon, me loue Jean-Pierre quand même. Un truc contre l'Occident, je comprends pas là. Alors lui il est quand comme une valise en poignet. Un anti-oxydant en dos. Les anti-oxydants, ça s'empêche de rouiller quoi. Ah ouais, donc vous allez très bien en fait. T'inquiète mon petit, l'espérance de vie en France va encore s'annoncer grâce à ton grand-père et moi. Mais ça m'arrange pas du coup, je suis embêté mais je vais devoir vous demander une avance. Une avance ? Pardon ? Bah ouais, une avance sur l'héritage. Parce que j'ai des plans moi. Oh stop, un peu de décence, ils vont très bien tes grands-parents. En plus ton père passe en premier. On est pas mollo hein. Bon voilà. Par contre moi je comptais sur lui pour payer ma retraite. Et avec son QI de chips au bacon, là il est quand même pas prêt de bosser. Alors écoute Paul, on va dire un truc. C'est qu'on y quitte. Tu auras ton avance quand tu paieras ma retraite. Allez hop, vive l'Occident. Vive l'Occident. Goûte pas ça. Je te promets, tu parlais vraiment, tu disais Sophie, Sophie. C'est qui Sophie ? Marceau. Sophie Marceau. T'as encore rêvé de Sophie Marceau ? J'suis désolé. T'as un problème avec ça. C'est vexant je te jure. Salut chéri. Wow, t'es beau. Ah ouais, le gel, la veste. Monsieur s'est fait beau pour Luna. Ah c'est ça. Dis donc ouais, ça fait vraiment moins que ça dure ce qu'il soit. Deux mois, six semaines, quatre jours et trois heures. Une vie quoi. Non mais c'est la bonne. Attends chéri, t'as un petit peu le temps quand même. Non mais ça s'explique pas, je le sens et tout. Puis c'est comme ça, le polo là il s'est bien éclaté mais il va se poser avec Luna. Se poser ? C'est à dire ? Bah je vais lui faire ma demande aujourd'hui. Ta demande. Comment ça ta demande ? Attends, on est très content que tu sois amoureux avec ta mère. Y'a pas de soucis mais je veux dire, passe ton bac d'abord. Ah ouais parce que là c'est trop tôt chéri, c'est trop tôt. Mais non maman c'est pas trop tôt non. Non puis je trouve qu'on a attendu trop longtemps. Non mais vous pouvez pas comprendre. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Non donc c'est décidé. Tout à l'heure je lui annonce que... C'est important. Non non, on va se réveiller. Je change mon statut Facebook. Voilà je suis officiellement in a relationship with Luna Ferry. Ah d'accord. D'accord ok bravo. Super. Eh souhaitez moi bonne chance. Bonne chance chérie. Bonne chance. Ah ouais franchement. Alors cette lettre de motivation ? Bah rien ça fait une heure que je suis dessus là. Bah ouais mais c'est ce que ça ça prend toujours du plan chérie. Tu veux que je t'aide ? Non ça va c'est bon j'ai presque fini. Bon t'es sûre tu veux pas de la lise ? Non non ça va. Franchement chérie ça me coûte rien je peux regarder les fautes d'orthographe. Non mais je te jure que ça n'inquiète pas. Ok. L'essentiel dans une lettre de motivation c'est que tu montres que t'as vraiment envie. Oui je sais tu me l'as dit. Bah ouais mais attends ce serait tellement génial pour toi ce stage. Putain c'est juste à côté de la maison en plus. Ouais. Et en plus j'ai vu monsieur Pastador il m'a dit qu'il donnerait ta lettre directement au directeur de la banque. Et ça c'est pas rien. Ouais. Tu me la montre ? Non. Chérie. Mais chérie franchement mais oh je vais t'aider c'est tout. Alors monsieur le directeur. C'est ma mère qui m'a forcé à écrire cette lettre. Elle pense que vous allez me pistonner pour mon stage mais moi j'ai pas du tout envie de travailler dans une banque. ça me déprime vous êtes rien que des gros capitalistes. Donc vous avez compris ce stage non rémunéré en plus me démotive complètement. Salutations quand même Laetitia Martinet ? Waouh. Écoute chérie je crois que tu viens d'inventer la première lettre de démotivation au monde. C'est vrai ? Ouais. Super. Et donc tu as deux jours pour trouver un stage. Super. Voilà vas-y. Je vais encore de lire un article hyper anxiogène tu sais sur les dangers de la viande rouge, de l'alcool, des téléphones, des ondes, même du sport si c'est mal pratiqué. Ils sont graves. Ouais alors ? Bah ça m'a aidé à prendre une décision. Tu vas faire attention à ton hygiène de vie ? Non. J'arrête de lire. Allez. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tiens vas-y ma puce, va jouer avec Julie et Enzo. Euh je crois que Jules a une rhinopharyngite, j'ai peur qu'il soit hyper contagieux. Fais gaffe à Lila. Ah non mais t'inquiète. C'est parfait pour Lila, ça va lui faire des anticorps. Ah bah oui carrément. Comme ça après t'es tranquille. Pareil quand un truc tombe par terre je lui fais manger. L'organisme s'habitue, t'es plus jamais malade. Ah bah ouais moi c'est pareil. Attends des fois avec Enzo je lui donne des yaourts la veille de la date limite hein. Rien à foutre. C'est que même trois semaines après ils sont encore bons les yaourts hein. Bah ouais. C'est n'importe quoi les dates limites. N'importe quoi attends c'est pas un rhume qui va nettoyer un gosse hein. Ça va comme ça papa ? Il est dingue ce gosse. Allez va jouer. Et le 49 tu le relis au 50. Et voilà et ça fait ? Un avion. Bon Sergio on y va là en tâton. Fais voir Lila. Bah tu respectes pas du tout les numéros là. T'as relié le 43 au 2, le 17 au 9 du coup ça ressemble à rien. Bah si. C'est une galaxie avec des fleurs et beaucoup d'orages. Oui mais c'est faux parce que t'as pas réuni les points dans le bon ordre. Bah c'est pas faux il y a des pétales là. Non mais je vois bien qu'il y a des pétales mais c'était un dessin d'avion qui va les faire. Donc c'est faux. Oui mais enfin laisse la réunir les points comme elle a envie. Si elle veut dessiner des pétales laisse la dessiner des pétales on s'en fout. Non mais c'est pour leur apprendre à suivre un plan pour avoir un résultat logique. Un avion. Oui mais enfin c'est juste un dessin. Non mais et le jour elle devra monter un lit superposé suédois en suivant un plan. Elle va faire comment ? Elle va se retrouver avec une barque. Elle va faire quoi avec une barque hein ? Tu m'attends ? Gaby ! Ouais ? On joue à un jeu ? Euh... Je vais pas plutôt faire un dessin là ? Non non mon père il a dit que t'ailles jouer avec moi. Bon euh... On fait un cache-cache ? D'accord ? Toute planque je commence à compter. Ok. Allez ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Voilà je me demande bien où Lou Enzo il s'est caché ça va être dur tout ça. Sept... Huit... Neuf... Dix... Onze... Bonsoir ! Hey ! Alors ? Ça s'est bien passé ? Ah bah je viens juste d'installer les roues là j'ai pas encore essayé donc. Mais non avec Enzo. Oh mais putain on joue à cache-cache je l'ai oublié dans le placard de la cuisine. Non mais attends ! Enzo ! Non mais laisse-le là ! Il va être content d'avoir gagné mon avis là ! Eh dis-moi papy comment tu fais pour savoir si une fille elle est vraiment intéressée par toi ? Parce que je perds un peu confiance là. Bon je sais que je devrais pas parce que bon voilà le matos quoi mais... Ah vaste question que la confiance ! Alors tu sais qui a dit ? Est-ce que t'es truite ou espadron fiston ? Il faut laisser l'eau se calmer avant de s'y baigner. Quoi ? Tu pêches au gros ou tu pêches à la ligne ? Parce que c'est important. Pour savoir le genre de poisson que tu veux chopper. Et quel eau ? Quel poisson ? Je veux juste savoir si je pêche à une fille. T'excites pas ! C'est une métaphore. C'est Charles Hamelin. Parce que si tu vises une truite, il faut pêcher ciblé. Il faut bien choisir les hameçons et les appâts. C'est important les appâts. Tu as bien compris ce que Hamelin voulait dire dans cette citation, n'est-ce pas ? Alors que si t'es positionné espadron, c'est-à-dire du genre moins fin, alors là tu laisses filer la ligne et tu finiras toujours par le remonter. Voilà. Tu me suis ? Mais oui, voilà, il me suit, il me comprend, il parle le même langage avec... Il comprend rien du tout, il comprend rien du tout, il faut lui expliquer. Je vais répéter. Il faut laisser l'eau se calmer avant de s'y baigner. C'est pas compliqué. Ok, bon bah merci pour votre aide, c'est... C'est cool. Merci. Cela dit, dans une non agitée, on peut aussi prendre de très belles pièces. André. C'est pas faux, Jean-Pierre. Non, j'avoue, je suis plus malheureux sans elle. Elle est toujours séduisante, apprêtée. J'aimerais bien la reconquérir. Enfin, on est resté très longtemps séparés, je sais pas comment m'y prendre. Tu sais, si tu veux plaire à mamie, il faudrait que tu fasses genre 50 séances du V, que tu te fasses crêper les cheveux et que tu te mettes à la salsa. Mais tu sais maintenant, mamie, elle est dans l'exotisme. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur son profil sur les sites d'Orax. Dans l'exotisme, pas tant que ça. Rappelle-toi Noël dernier. Moi, j'ai pas exactement le profil d'un dresseur de Capoeira, mais rien, je vais vous dire. Mais elle t'abuse, papy aussi, elle était ivre-morte. Ah, mais ça, complètement. Non, 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 mais n'importe quoi, n'importe quoi, mais non. Je vais vous dire un truc, André. Elle est bien plus malheureuse sans vous. D'ailleurs, elle est tout le temps à la maison. Quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment... C'est vraiment tout le temps, quoi. Donc oui, vous lui manquez. Ah, tu crois ? Mais oui. C'est pas ce que dit Monique, Monique. Si, si, elle dit ça. Si, Monique, elle dit ça. Je suis désolé, quoi. Un petit conseil ? Je sais pas, sortez le grand jeu. Un bon restaurant romantique, là. Enfin, romantique, pas trop non plus. Parce qu'elle dit que la romance, c'est chiant et qu'elle préfère l'aventure. En même temps, quand tu vois le genre de mec... Mais où ? Tu veux que Mamie continue de squatter ta chambre toute l'année ou quoi, là ? Aide-moi. Mais allez, papy. Un bon restaurant d'amour et hop. Le tout est dans le sac. Et si je lui écrivais un petit poème ? Je lui en faisais toujours, avant. Non, non, non. Je crois que c'est mieux, le restaurant. Avec deux bouteilles. C'est kali-pling. Oh ! Salut, Minou. Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Quel jour on est ? Comme ça. Quel jour on est ? Oui, oui, bien sûr. Je me souviens de quel jour on est. Ah bon ? Ah bah cool. Pour une fois que je suis pas obligée de te le rappeler. T'exagères. Comme c'est important, je retiens. Qu'est-ce qui va avoir son petit cadeau ? Ah bon ? Je vais avoir un petit cadeau ? Ah ouais. Tu peux même aller le chercher aujourd'hui, si tu veux. Aujourd'hui, non, je suis pas sûre qu'on ait le temps. On va trouver le temps. On aura même le temps d'aller au resto, ma chatoune. Ah bon ? Ouais. Enfin, dis donc. T'es bluffée, hein ? Ah bah là, je dois dire, un resto et un cadeau le jour de la déclaration fiscale, Oh, qu'est-ce que tu vas faire le jour de l'anniversaire des mariages, quoi ? Merci. Rien. Allez, les enfants, on débarrasse. Ah non, mais j'ai déjà mis la table, c'est à Laetier et Jules de débarrasser. N'importe quoi, ça marche pas comme ça. Non mais y'a pas de raison. Non mais moi, j'ai pas mis la table parce que j'avais du travail. Genre, mais c'est nouveau, ça. Bah oui, je suis pas une ratée, moi. Non mais c'est toi la ratée, la espèce de boloss ! Gros connard ! Oh, 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 vous calmez les deux, là. Attends, mais attends, elle m'insulte et vous, vous dites rien. Attends, mais c'est toi qui a commencé, je m'en fous, je débarrasserai pas. Bah, moi non plus. Vous me saoulez les deux, vous montez dans votre chambre ! Allez, dépêchez-vous, là ! Oh, c'est pas possible, quoi ! Fatigue. Pour qui à leur demander ? J'ai vraiment l'impression que vous devriez revoir vos méthodes éduquées, tu sais. Eh, Jules, tu veux monter dans ta chambre aussi ? Décidément, vous apprenez rien de vos erreurs. Ouais, ouais, c'est ça. Bien sûr, deux n'heures de leçons, merci, hein. Oh là... Je crois qu'on s'est fait avoir, là. Tu crois ? La, 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 la... Mais maman ! Pardon, chérie, excuse-moi. Non mais c'est trop mignon, quoi. Je savais même pas qu'on pouvait faire autant d'émoticônes avec un cœur. Non mais on s'entend super bien avec Louna. Je te jure, c'est l'alchimie parfaite. Bah c'est super, je suis contente pour toi. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parfois, il suffit juste d'un regard et là... Bah oui, c'est les premiers regards, c'est le début d'une histoire d'amour, c'est la découverte de l'eau, des petites attentions, les mots d'eau. Profite, c'est le meilleur. Non mais carrément. Bah tu vois, par exemple, la dernière fois, on était chez elle, on squatait dans sa chambre, donc elle, elle était sur son portable et moi, je gratouillais un peu sur sa guitare. Et là, d'un coup, bah je sais pas, je captais qu'elle me regardait, mais genre, intensément, tu vois. Et là, spontanément, elle se rapproche de moi, tu vois, lentement, toujours avec le même regard, et pouf ! Elle m'enlève le point noir que j'ai juste là. Tu sais, celui que tu voulais m'enlever, là. Mais je sais pas, avec elle, ça m'a pas gênée. Et puis j'ai même pas eu mal, hein. Non mais je crois que c'est ça, l'amour. C'est super. Profite, c'est le meilleur. Salut chéri. Salut. C'était bien ta soirée ? Ouais. T'as bu ? Maman, tu vas pas encore me demander ça, là. Bah si. Donc tu vas me demander si j'ai bu, je vais te dire non, tu vas pas me croire et t'auras raison, du coup, je vais devoir jurer. Mais franchement, maman, on est au-dessus de ça, non ? Ah non, je crois pas, non. Ok, non, non, j'ai pas bu, non. Bah voilà ! Je savais que t'étais quelqu'un de responsable. Ah ouais, ok, bonjour la maturité, quoi. Ouais, mais moi, j'y crois. Je te pose une question, tu me réponds ce que j'ai envie d'entendre, j'y crois, tout va bien. Ça s'appelle la pensée magique, c'est très utile. Ah non, c'est plus vite, chauffeur. Oh, oh, je suis pas ton chauffeur. Vous n'allez pas la rester longtemps avec ce genre d'attitude, chauffeur. Mais qu'est-ce qui te prend, là ? Bah rien, je constate que je suis tout seul à l'arrière et que toi t'es tout seul devant. Donc je peux te considérer comme un chauffeur. Non mais je sais que ça te saoule, chérie, mais on en a déjà parlé avec papa et franchement, pour le moment, on veut pas que tu t'asseilles devant. Très bien. A votre guise, chauffeur. Mais tu vas pas te tiens, Jules. Tu vas te lasser. Non mais t'es mode en douté, chauffeur. Attends, tu vas me bouvoyer en plus, hein ? Oui, chauffeur. Ok, bon, alors là, on va te garer de direct parce que je sens que tu vas pas du tout craquer, ça va me saouler, tu dis rien à ton père, tu passes devant. Allez. Ok, cool. Avancez plus vite, chauffeur. Bien sûr, monsieur le comte. Non mais pas aussi vite, chauffeur. Bien évidemment, monsieur le comte, excusez-moi, monsieur le comte. Non mais qu'est-ce que tu fais là, papa ? Ça t'embête pas quand je t'appelle chauffeur ? Ah bah non, excusez-moi, parce que je pensais qu'on jouait en fait. Non mais comme moi, j'ai toujours rêvé d'être le chauffeur privé d'une grande famille, très riche, tu vois, avec ses intrigues, ses secrets, l'homme de l'ombre à qui tout le monde se confie, tu vois, et puis au bout d'un moment, j'hériterai de l'Empire, tu vois, parce que j'aurais gagné la confiance du vieux. Mais papa, papa, je peux passer devant ou pas ? Non, attends, parce que c'est là que ça devient intéressant en fait. C'est que, en fait, bon, tout le monde sait que le vieux, il est mourant et que toi, t'es l'héritier légitime, sauf que tu peux pas gouverner un empire de plusieurs milliards de dollars, tu vois, t'es trop jeune, toi, en fait. Mais papa, je voulais juste passer devant. Non mais tu connais la règle avec maman, mon grand. C'est à 12 ans qu'on passe devant, tu sais bien. Chauffeur, je veux te passer devant à vos côtés pour vous confier un secret concernant la santé de mon père. Enfin, monsieur le comte, vous savez bien que votre père est mort depuis quelques années. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu m'avais écouté jusqu'au bout, l'héritage s'est réglé. C'est moi qui ai hérité de l'Empire, sauf que je veux rester discret, alors je continue à conduire, tu vois. T'es pas fou, le mec. Eh Minou, t'as pas oublié, demain y'a la réunion parent-prof de laitia, c'est toi qui y vas. Hein ? Tu m'as très bien entendu. Oui, non, pardon, parce que j'ai pas noté, mais y'a pas de soucis, t'inquiète. Tu sais que ça devient un tout petit peu gonflant que tu dises un à chaque fois que je te demande un truc qui te saoule. Hein ? Ok, laisse-t'en aller. Moi, demain soir, je passe la soirée avec Sergio, d'accord ? Donc je partirai juste après la réunion. Hein ? Laisse tomber. Ouais. Bon, tu vois, tu la prends comme ça au début, puis tu la regardes et tu y vas mollo. Tu y vas du bout des lèvres comme ça, puis après tu mets la langue. Ah, c'est obligé de mettre la langue ? Bah ouais, c'est la moindre des choses, hein. Puis t'sais, t'es obligé de passer par là, tant que t'as pas mis la langue, tu pourras rien faire d'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes à ton frère, toi encore ? Arrête ! Non mais laisse tomber, de toute façon j'ai fini. Bon, tu me dois deux euros du coup. Attends, tu fais payer en plus ? Qu'est-ce que tu fais payer ? Bah mes conseils, c'est mon nouveau business. J'ai lancé ma boîte de coaching et Jules c'est mon premier client. Mais c'est pas ton client, c'est ton frère. Ah non, 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 maman. En affaire, y'a pas de famille qui tienne. C'est la règle number one. Bah moi je vais t'en foutre des règles number one, tu lui rends son argent et tu arrêtes. Et puis toi ça suffit, tu te fais plumer à chaque fois, défends-toi un peu. Ah oui, mais j'y connais rien moi. Oui, bah ça viendra. Allez, t'as judo dans un quart d'heure, fonce. Arrête un peu, frère. Eh, tu pourrais dire quelque chose toi aussi ? Oh, je... Ah, c'est bon, j'ai compris, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ah non, 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 moi je m'en fiche que tu fasses payer ton frère. Non, ce qui me déprime, c'est que tu balances des conseils aussi nuls. Non mais c'est n'importe quoi mon petit gars, ça sent l'amateurisme à plein nez. Euh, j'y peux rien moi, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Si tu veux, je suis prête à t'aider, partager mon expérience. Ah ouais, tu ferais ça ? Ouais, pour 3 euros le conseil. Non mais n'importe quoi mamie, je les fais payer 2 euros. Je suis patevé, je vais pas les acheter 3 euros, réfléchis. Non mais toi réfléchis, mes conseils c'est de la pure qualité. Tu pourras les revendre 5 euros. Comme ça, tu te fais une belle marge et au moins tu t'attires plus de clients. C'est ça le business Paul. Non mais t'y es pas du tout la mamie. La technique, c'est que je refoure mes conseils pourris en low cost à un maximum de pigeons. Et le temps que ma réputation s'effrite, je me serais fait assez de thunes pour pouvoir me lancer dans une autre affaire où là je serais pas grillé. Aujourd'hui c'est ça le business. Tu connais pas la génération zapping ? Ma petite chérie, t'as rien de mieux à faire. Des devoirs à terminer par exemple. C'est bon mamie, ils sont partis là, plus besoin de jouer à la grand-mère responsable. Bon, je vais m'habiller, on bouge ? Ah non mais hors de question qu'on bouge comme tu dis. Non, je te rappelle que tu es punie. Et j'ai promis à tes parents de te surveiller. Alors tu fais tes devoirs et après on verra. Capitchi ? Ecco, tu m'as fait trop peur. Pendant deux secondes j'ai cru tellement t'avais l'air crédible. Bon allez, je vais m'habiller, on sort. Ça t'ennuierait de conduire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non seulement tu donnes le mauvais exemple aux enfants, mais en plus tu tires une balle dans le pied de ton équipe. Non mais comment tu veux qu'ils trouvent avec un mime aussi imprécis ? Attends, attends, je te demande pardon. Permets-moi de te rappeler que René, mon oncle préféré du côté de ma mère, était menuisier. Alors je peux t'assurer que j'en ai vu passer un tas de sissoteux. Ah bah disons René, c'est un miracle, on l'en tirait avec tous ses doigts. Si ça s'en servait comme ça... C'est pas grave. Non mais attends, t'es si, mais je vais te montrer. Non mais si, je vais te montrer ! Maman, stop ! Les petits veulent jouir ! Pousse-toi, pousse-toi ! Alors d'abord, première chose, très plus importante, tu mets la planche du bon côté. Hein, parce qu'il y a toujours un côté avec les éclats. D'accord. Alors toi si tu veux monter un meuble abîmé, après moi, ça me regarde pas, voilà. Donc alors d'abord, tu tiens fermement la planche de la côté, voilà. Et de l'autre, tu avances tout doucement avec la scie, voilà. Et surtout, tu démarres toujours avec la lame de la scie dans le vide. J'ai téléchargé Giant Spider versus Coxy Nellator, ça vous dit ? Ouais, ça dure combien de temps ? Euh, 1h30. 1h30 ? Je peux te dire que là, on est large. D'accord, d'accord. Mais vous pouvez, enfin... Non, attends, refais-le, refais-le, refais-le. Alors, comme ça, et comme ça. Voilà, avance, 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 avance. Vas-y, avance, on y va. Voilà, voilà. Doucement, voilà, voilà, voilà. 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 Attention au col. Attention au col. Oui, oui, oui. On va télécharger le dos ou pas ? Allez, on y va. Bon ? Bah oui, bah allez. Regarde. Doucement. Oui, non, exactement. D'accord. Doucement, non. Quoi cette odeur, là ? Eh, ça sent le grillé, là ! Eh, ça sent le cramé, là ! Il y a un truc qui est en train de cramer ! Ça sent la saucisse cramée ! C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, 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 hop ! Hop ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Eh, bah non ! C'est pas du tout cramé ! Ils sont nickel ! Non, papa ! Tu fais griller des saucisses dans un grille-pain ! C'est pas du tout fait pour ! Un grille-pain ! Qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot grille-pain ? Tu vas tout bousiller, là ! Eh, oh ! Tu m'as demandé de faire à bouffer à tes gosses ! Je leur fais à bouffer, là ! Ouais, ouais, mais on va se faire engueuler par Isa, là ! C'est un grille-pain, tu mets du pain dedans ! Tu mets pas des saucisses dans un grille-pain ! Je suis désolé ! N'importe quoi, il est tout le... C'est quoi, ça ? Des fruits ! Oui ! Dans ? Un saladier ! Est-ce que tu vois de la salade dedans ? Est-ce que tu vois de la salade ? Non ! Les enfants à table ! Chéri, dépêche-toi, s'il te plaît, on va être en retard, là ! Non, c'est bon, t'inquiète ! Non, je pars en cinq minutes, ton sac est prêt ? Ouais ! Ah merde, putain, j'ai mal, j'oublie tout le temps ! Bon, j'arrive, je vais chercher mon livre ! Dépêche-toi ! Et ta calculatrice, tu l'as ? Ah ouais, pas bête ! Et tes affaires de sport, on est vendredi ! Ouais, ouais, t'inquiète, j'allais les prendre ! Je suis sûr qu'il n'a pas sa trousse ! Ta trousse ! Ah ouais, bien vu ! Excuse-moi, pourquoi tu as du ketchup dans ton sac ? Ah ! Bah ça, c'est simple, c'est parce que tous les 3ème vendredis du mois, à la cantine, il y a frites ! Et comme leur ketchup, il est dégueulasse, bah je prends le nôtre ! Bien sûr ! Et ça, tu n'oublies pas ! Bah non, maman ! Je suis bête ! Allez ! En avant, Einstein ! Paul, Laetitia ! It's time to eat ! The dinner is ready ! Come on ! Non, non, c'est pas vrai ! Il recommence avec ces Friday in English, là ! C'est relou ! On parle pas ! Eh, sérieux papa, c'est relou, cette résolution, là ! Tous les vendredis en anglais, là ! Eh ! In English, please, ok ? Daily, it's boring ! Ok ? So ! What do you want ? Can I have bread ? Yeah, give me bread, please ! And poivre ! And paper ! Ok ! Paper ! Ok ! Ok ! So ! How was your day today ? What did you do at school ? Nothing ! Same ! Amazing ! Ok ! And for your mathematics copy ? Ok ! What's your result ? Four ! Four ? Ouais ! Ok ! Ok ! Four ! Ok ! Four ! But... Four ! Four ! Four ! How many ? Twenty ! Twenty ! Ok ! Ok ! Excuse me ! Yeah ! And me, I am convocated at the CPE's office, and there is a mo in my correspondence carnet. What ? Quoi ? You... 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 You drive me crazy ! It is not going ! C'est n'importe quoi ! Enfin, ça fait deux fois, là ! 4 sur 20 en maths, tu te fais convoquer au CPE ! Mais vous m'avez pris pour qui, là ? Sans déconner ! Franchement, je vous le dis ! Vraiment, j'en ai marre, là ! In English, please ! Je sais pas ce qui me retient de vous... Le vocabulaire, sans doute ! Anyway... Anyway... You drive me crazy, je l'ai dit ! You make me mad ! Ok, c'est bien, ça ! Yeah... Second time ! Je l'ai pas dit, ça ! Second time ! Ah ! Ok, bah oui ! Hey, fug ! Fug'en fug ! Fuck ! Ok... Fucking fuck ! Ça tourne, là ? Non ! La caméra est allumée, mais la diffusion commence à 17h ! C'est le 17h de l'ETI ! C'est à 17h ! Il est pro mon blog, tu comprends ? Ah ouais ! D'accord ! Ok, ok ! Donc tu vas surtout t'adresser à 517 personnes en livestream ! En quoi ? En direct, quoi ! Donc c'est pour ça ! Tu peux pas te permettre de te ridiculiser ou de dire n'importe quoi ! Sinon, ça va super mieux de faire le bad buzz ! D'ailleurs, en parlant de ça, je t'appellerai jamais maman, mais Isabelle ! Sinon, on va m'accuser de favoritisme ! D'accord ! Ok, j'ai compris ! Ok ! N'oublie pas ! 517 personnes ! Donc si pour une raison ou pour une autre, tu sens que tu vas craquer ou que tu vas dire n'importe quoi, tu filtes dans la cuisine, tu t'inventes un truc, n'importe quoi, ok ? D'accord, ok ! Mais t'es sûre que ça va intéresser des gens de me voir ? Non ! Juste, ça commence ! Salut les loulous ! Donc aujourd'hui, chose promis, chose dute ! Chose dute, on s'en fout ! Donc aujourd'hui, avec my mother, my wonderful Isabelle ! Comment ça va Isabelle ? Bah écoute, ça va super, Lety ! Je suis très très contente d'être là avec toi et avec vous ! Alors, ma mère, donc Isabelle, la mère est la plus cool, la plus swag, la plus détente ! Oh Isabelle ! Bah écoute, ça me fait super plaisir, merci beaucoup ! Bon, c'est vrai que dans la vie, j'ai plutôt comme ça un penchant naturel pour prendre les choses du bon côté ! Cool ! Alors comme je vous l'avais dit, ma mère est hallucinogène ! Hallucinante ! D'ailleurs, elle n'hésite même pas à me prêter ses fringues ! Ah bon ? Comme ce magnifique pull en cachemire bleu canard avec lequel j'ai eu un petit accident avec la cigarette de Thomas ! Quoi ? Et ma mère, la meilleure du monde, n'a pas crisé, elle s'en fout ! Ah Isabelle, tu t'en fous ! Ah, dis-donc, je viens de me rappeler que j'ai un truc à faire en cuisine ! Mais je pense que tu vas vite me rejoindre pour... on pourrait saurer la salade ! Hein ? A tout de suite ! Au revoir ! Ok les loulous, donc c'était notre petit tuto du jour, donc comment expliquer à sa mère qu'on a fait une énorme connerie sans se faire pourrir ! Donc j'espère que ça aurait été utile pour vous ! Et demain en caméra cachée, je vous montrerai comment faire culpabiliser votre père pour qu'il vous achète un nouveau sac ! Allez ! Ciao, ciao ! Gabriel ! Viens voir ! Viens voir ! Non mais regarde quoi ! C'est saisissant ! Ça fait 10 minutes que ça dure ! Attends, tout ça parce qu'il n'a pas envie de lever sa fesse ? Oui ! Exactement ! Franchement, je suis presque admiratif quoi ! Ça fait 10 minutes qu'il ne se concentre que là-dessus ! Tu m'étonnes qu'il soit crevé ! Bah quoi ? Bah ! Il est fatigué à cause de sa fainéantise ! En tout cas, c'est cool de m'accompagner au foot, merci ! Moi de rien mon cœur, ça me fait plaisir ! Dis-moi, c'est qui la fille avec qui tu rentres souvent du lycée là en ce moment ? Une fille avec qui je rentre souvent ? Ouais ! Non, je vois pas ! Bon attends Paul, ça fait plusieurs fois que je vous vois tous les deux dans la maison ! Tu peux me le dire à moi ! Ça va, je dirai rien papa, je sais qu'il est lourd ! Non mais je te jure que ça me dit rien ! Ok ! Bah avec vous en tout cas, elle est très mignonne je trouve ! On sortait ensemble ? Maman ! Oh ça va, on peut discuter un peu, je suis ta mère quand même ! Bon ça y est, c'est là là ! Bon, assoie ! Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais ? C'était juste là ! Oh merde, dis-donc, j'ai raté l'entrée du stade ! Oh mais quelle pique de lignote je fais ! On m'avait été obligés de faire le grand tour ! Quoi ? Ah non, non, mais je vais arriver en retard là, s'il te plaît, arrête-toi, fais demi-tour ! Ah, je pourrais, je pourrais faire demi-tour, mais je sais pas ! Je crois que j'ai envie de me taper la grande boucle ! Bon ok, elle s'appelle Katia, elle est en terminale B, et on se ressemble depuis mardi à la soirée de Grey ! D'accord, et tu l'aimes ? Maman ! La grande boucle ! La grande boucle ! Ok, c'est bon, c'est bon ! Bon, je sais pas, peut-être ! Voilà, peut-être, je... Oui, je l'aime bien et oui, c'est possible que je tombe amoureux ! Ah, bah voilà ! Allez, tu vas l'avoir ton match ! Putain, mais en fait, rien n'est gratuit dans cette famille ! Ah rien ! Rien, chérie ! Et tu te rends compte qu'en fait, il y a deux espèces complètement différentes de furets ! Il y a le furet albinos et le furet putosé ! Ah d'accord ! Et donc, la première chose que tu vas me dire, c'est comment on fait pour différencier un furet albinos d'un furet putoisé ? Bon, j'allais pas dire ça, mais... Isa ! Isa ! Il y a un truc incroyable à te raconter, là, viens ! C'est vrai ? Ah ouais ! C'est quoi ? En fait, ce que je disais à papa, c'est qu'un furet albinos, c'est complètement dépigmenté ! Alors qu'à l'inverse, le furet putoisé, il est... Ah c'est quoi ça derrière toi, dis-nous, là ? Y a rien derrière moi ! Y a rien du tout ! Moi j'ai cru ! J'en étais où ? Euh... Ah, le furet putoisé ! Donc en fait, le furet putoisé, lui, il est pigmenté ! Non ! T'es sûre ? Attends, c'est pas du tout, du tout ce que j'ai lu dans mon magazine scientifique ! Ah tiens, d'ailleurs, il est là, attrape-le, chéri ! Non, non, non ! Isa, t'as pas le droit ! Isa, sérieux ! Il se passe quoi, là ? Ben, c'est maman ! Fais des trucs, là ! Bon, moi j'appelle ça un furet, mais bon, le furet putoisé, c'est pas à 100% un furet, en fait ! C'est plutôt un croisement entre un furet albinos et un putois sauvage ! Bon, on va voir ce qu'ils en disent, hein ! T'as un peu temps de m'accorder, papa ? Bien sûr ! C'était sympa, c'est ça ? Ouais ! C'était vachement bon, en plus ! Ouais, par contre, faut penser à changer le plan de table, parce que moi, euh... Ben, mettre tout le temps à côté de lui, j'en peux plus, là, franchement ! Oh, non ! Faut pas exagérer, non plus ! C'était pas la plaie, à ce point-là ! Non mais attends, vas-y, toi, si tu veux ! Va voir si tu vas te poêler, là, te taper une heure de rapport annuel, liasse fiscale, bilan net, attends ! Mais il s'intéresse à ce que tu fais, c'est pas une tare ! On mange, on est à table ! Il me demande comment va Pinto ! Bah... Il me demande comment s'est passée ma réunion client ! Faut arrêter un moment, quoi ! Je suis désolé ! Il me met mal à l'aise ! Gavriel... Ouais, bah, je suis désolé ! Moi, après une journée de boulot, j'ai envie de décompresser, c'est tout ! Bon, écoute, la prochaine fois, je le mets à côté de Laetitia, par exemple ! Comme ça, il lui apprendra plein de trucs ! Ah, merci ! Parce que Jules, il est gentil, mais... Je sais ! ... Ah oui ! Ah oui, 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 elle est très lumineuse, oui ! Ah non, par contre, je suis désolé ! Non, non, en revanche, la salle de bain, vous pourrez la partager avec les autres occupants ! Ah non, mais ils sont sympas, hein ! Voilà ! 30 euros la nuit ! D'accord, bon, bah, à ce soir, monsieur Morel ! Au revoir ! Qu'est-ce que tu fais ? Grosse nouvelle ! Vous n'aurez plus jamais à me passer d'argent de poche ! C'est pas vrai ! Eh si ! Je viens d'être ma chambre sur un site de location, et là, j'ai eu plein de demandes ! Là, par exemple, je viens de téléphoner avec un type, et le mec, il reste 10 jours à 30 euros la nuit ! Mais t'es malade ! Mais enfin, c'est n'importe quoi, Paul ! T'as loué ta chambre à un inconnu ! Non, mais c'est ma chambre, hein ! J'en fais ce que je veux ! Ah non, alors, je t'arrête tout de suite ! C'est hors de question, d'accord ? Jusqu'à nouvel an, tu vis chez nous ! Et moi, je vais pas me brosser les dents à côté de Jean-Michel Durand pendant 10 jours ! Ah oui, mais c'est trop tard, là ! Je me suis engagé auprès du site et du client, je peux pas annuler ! Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est aller sur le site et louer la chambre plus chère ! Tu plaisantes, j'espère ? Ah non, 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 c'est la loi de l'offre et de la demande ! Et alors, toi, tu comptes vivre où, exactement ? Bah, dans le salon ! Ah, oui, bien sûr ! Je comprends, bon choix ! Par contre, je te rappelle quand même que le salon, il est grand, qu'il y a la télé, avec chaîne illimitée, accès à internet au débit, accès à la cuisine direct, donc ça coûte quand même un peu cher ! Et le salon, il m'appartient ! Donc ça va te coûter très cher ! Alors, je peux te faire un petit tarif préférentiel à 120 euros la nuit ? Mais, sinon au pire, j'appelle et j'annule, non ? Ça se fait, ça ! Bah, je sais pas, parce que comme tu t'es engagé auprès du site et du client... Non ! Non, je vais appeler, je vais annuler ! D'accord, t'es sûr ? Oui ! Oui, d'accord ! Bon, je te mets en stand-by ! C'est génial ! Un doute ! Siphonner, ce garçon ! Allô ! Mais les cachetons, c'est pas du suicide ! Bon, et vous pouvez parler d'autre chose, là ? Oh, ça va, c'est bon, on rigole ! Ouais, mais justement, il y a des trucs avec lesquels on rigole pas ! Et le suicide, on rigole pas ! Moi, je pense que je mettrai le feu à la maison ! Pardon ? Je mettrai le feu à la maison pendant la nuit ! Oui, enfin... Si tu fais ça, nous aussi, on brûle, donc... Bah oui, justement ! Si je meurs, vous serez les seules personnes qui me manqueront vraiment ! Je vous aime trop et je partirai pas sans vous ! Oh là là ! Mais c'est trop mignon, Julo ! Mais ça nous touche, quoi ! Mais nous aussi, on t'aime ! Mais carrément, t'es trop mignon, mon lapin ! Mignon ? Mais là, il est carrément flippant ! Non mais il veut tous nous tuer, et vous, vous trouvez ça mignon ! Il y a un problème ! C'est vous qui avez démarré la conversation, donc... Ouais, et en fait, vous êtes juste jaloux, parce que votre frère est beaucoup plus créatif que vous ! Oh, dommage, Polo ! Alors, qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Raconte ! La 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 ! Mais j'ai su faille, il est minuit ! Bah, je prends mon petit déj' maintenant, comme ça, j'aurais pas besoin de le prendre demain matin ! Et du coup, je pourrais me lever plus tard ! Gain de temps ! Musique du générique Tu cherches un hotel ? Ouais, moi, c'est un petit week-end avec Isa, là ! Je pense que j'ai trouvé l'hôtel parfait, 9,2 sur 10, c'est pas mal hein ? Alors, ne me dis pas que tu veux emmener ma fille dans un hôtel en te basant sur les notes des clients, c'est truqué Gabriel ! La seule façon de savoir ce que vaut un hôtel, c'est le contact. Tu vas voir, numéro, il est là. Oui, allô, bonjour, je cherche un hôtel avec des chambres sombres, je suis allergique au soleil. Ah, je sais, c'est dramatique. Aucun soleil direct dans aucune de vos chambres ? Parfait, bonne journée, envie de zen. C'est un trou aura, t'en as un autre là ? Euh, ouais, celui-ci là éventuellement. Celui-là. Hello, bonjour, je souhaiterais réserver une chambre dans votre hôtel, mon femme a le jambes paralysées. Oui, paraplégiques. Votre hôtel équipé, handicapé, non ? Have a good day. Les hôtels non équipés pour les handicapés ne respectent pas les règles de sécurité. On peut finir à la fin du week-end brûler sur le trône. Ok, ok, voilà, attendez, ça, celui-ci là. Allez-y, allez-y. C'est celui-là ? Ouais, allez-y. Ouais, alors, bonjour, une fois. Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a, il est pas bien ? Hôtel des Peupliers Chantal à votre service, j'écoute. Et donc ? Réponse automatique et plaquée, égale service automatique et plaquée. Hôtel impersonnel et sans charme. Ouais, attendez, enfin, André, là, c'est vachement pointu votre histoire. Tu sais qui a dit ? Le diable se cache dans les détails. Je sais pas. Nietzsche. Super. Bon, vous savez quoi ? En fait, on va dormir ici. C'est plus simple, hein, je pense que ça va être très très bien. Tiens, André, je veux savoir, juste, pourquoi les accents ? Pour la déconne, Gabriel, j'adore ça. Ouais, ok, d'accord. Arrides-en, hein ? Ya ! Complètement secoué, le beau-père. Oh, voilà, t'es déjà rentré. Ça s'est pas bien passé, Kasmina ? Bah, je sais pas. En fait, on allait dans un bar, c'était un peu le Dawah, mais on a bien kiffé, quand même, tu vois. Et là, y a deux mecs qui ont commencé à s'engrainer, du coup, les schmids sont arrivés, et on a dû se barrer en lousse-dé. Je te raconte pas comment j'ai le sonne. Non, mais c'est pas possible, Paul. Comprends rien de ce que tu racontes, je sais pas, il peut pas avoir un peu de vocabulaire. Ok, après, ton fils est très clair. Ils étaient dans un bar, c'était le Dawah, désordre en algérien, et ils kiffaient, un mot dérivé de kiff, une drogue qui fait du bien. Et deux types sont entrés, ils se sont engrainés, enfin, ils se sont recherchés des noix, si tu veux. Alors, les schmids, policiers en allemand sont arrivés, et ils sont obligés de se barrer. Oui, bah, ça va, c'est pas ce que j'avais compris, hein, donc... En arabe, baraque, il veut dire dehors, en lousse-dé, en douce, qui vient de l'argot des bouchers du 19e, louchébème. Et c'est pour ça que ton fils a le somme, la rage en arabe. Ça va, c'est ce que j'avais compris, hein, tout va bien. Je sais pas si c'est ton fils qui manque de vocabulaire, ou toi qui manque de culture pour pouvoir le comprendre. Un respect à plat, man. En anglais, homme, bien entendu. Ouais. Ha, ha, ha ! Hum... Hé, tu peux me dire si ça va, s'il te plaît ? Ah non, non, même pas en rêve, hein. Mais s'il te plaît, c'est à cause de maman, elle peut pas s'empêcher de mettre de l'ail dans tous les plats, elle est trop relou. Résultat, pour enlever l'odeur, j'ai dû mâcher du persil. Mais j'avais l'impression d'avoir bouffé des escargots. Mais alors, du coup, j'ai suivi les conseils de mamie, j'ai pris un clou de girofle. Sauf que c'est super, les trucs de grand-mère, déjà, ça brûle la langue et en plus, ça pue le dentiste. Alors du coup, papi m'a dit qu'il fallait frotter avec du café. Sauf qu'on avait plus de café en grain. Alors regarde, du coup, j'en ai plein les dents, regarde. Non, 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 c'est bon, de toute façon, laisse tomber. Alice, elle voudra jamais pêcher un mec qui a mangé les escargots et les végétariennes. Eh, des supports à l'eucalyptus ! Eh, Alice, elle va kiffer l'eucalyptus, non ? Oh, c'est génial ! Eh, je suis sûre que c'est super bon, l'eucalyptus. Où exactement ? Attends, parce que je ne visualise pas. La contre-allée après le sentier des vélos, c'est ça ? Oui. Minou, Minou, tu m'aides. En bas du sentier. Bah, c'est les pompiers. Ah oui, alors ça, par contre, je suis d'accord, ils sont gaulés, hein. Ouh la vache ! Ah ouais, les tablettes de chocolat, quoi, hein ? Le muscle est fin, donc du coup, c'est tout. Attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est où, le bac ? Bah, comme d'hab. Ok. Bah, ouais, exactement, le muscle est long, c'est ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Oh bah là... Oh bah si, là, t'as un ticket. Oh bah si, là, clairement, t'as un ticket. Ah, je pense. Ah, si, si. Ouais, clairement, excuse-moi. Attends, Gabriel, tu fais vachement de bruit, là ! Excuse-moi, je peux savoir, je les vide ? Bah oui, tu les vides. Ok, ça marche ? Oui. Pardon, c'est Gabriel qui me parlait. Oh, si, si, oui, faut que t'attaques, je pense que t'as un ticket, là. Ah ouais, c'est clair. Oh bah là... Bah si, attends. C'est drôle ! Attends, excuse-moi, Gabriel, tu fais vachement de bruit, là ! Excuse-moi, je fais de la place pour les courses. Il faut pas téléphoner, les cours. Alors, t'y vas quand ? Chut ! Le mercredi... Le mercredi et le vendredi ? Neuf heures, c'est top. Neuf heures, c'est super. Super ! Ok, ça marche. Neuf heures, ok. Je t'embrasse, ma poule. Ciao. Ah bah ça, ça me perd du bien, tu vois. Là, tu fouettes, dis donc. Faut te doucher. A tout-ci. Ouais. Attends, mets-le. Voilà, les deux ensemble. Comme ça, elle va se repasser naturellement. Voilà. Ok, vas-y, tendre le bien, tendre le bien. Je tiens, je fais ce que je peux. Hé, hé, Gabriel, on se calme. T'inquiète pas, j'irai pas courir avec les pompiers. C'est sûr, hein ? Bah oui. T'es pétée. Oh, que t'es fort ! C'est bien que c'est toi le plus fort. Ouais, ouais, je serai bon. Oh, bah ça va pas, ma chérie. Oh non, je me fais grave chier, là, il pleut, mes copines sont pas là, je suis en totale déprime. Oh là là, non, mais c'est fou, ça. Vous, les jeunes, maintenant, vous savez plus vous occuper. Regarde-moi, j'ai toujours un truc à faire, hein. Ben, quoi, par exemple ? T'attends, non. Oui, je suis bien au standard de France Télévisions. Dites-moi, dans l'émission de Télématins ce matin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Ben non, le champignon, c'est pas du tout un légume. Oui, je patiente. Tiens, si tu veux te marrer un peu, à fait de la pharmacie, ils ont oublié de me déduire 7 centimes sur ma crème anti-flébitat. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai dû travailler une autre fois, peut-être. Ah oui. Quoi ? Non, mais puis demain, ce sera quoi ? La carotte sera un fruit ? Non, mais on croit marcher sur la tête, hein. Oh là là, alors ma petite Isabelle, qu'est-ce qu'on nous cuisine de beau ? Ben, rien de compliqué, une petite quiche, même si j'imagine qu'elle sera jamais aussi bonne que la vôtre. Ah, mais je suis pas venue pour te critiquer, hein. Je suis venue pour faire la papote. Ben, c'est super, merci, Monique. Mais t'as remarqué ? Papote, popote, c'est presque pareil, hein. Oh, dis donc, non, j'avais pas remarqué. Ben, c'est sympa de discuter comme ça entre filles. Oh, ben ouais. C'est ce qu'on s'était dit au jour de l'an, hein. On allait de plus proche cette année. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vous savez, j'ai aussi dit que j'allais me remettre au sport, hein. T'as vu qu'il a coupé ses pattes, hein. Qui ? Ben, Vincent. Vincent. Ben, Vincent de la hausse, enfin. Isabelle, franchement, pour une femme, tu m'as pas l'air très au courant. Ben, c'est-à-dire que c'est pas Vincent de la hausse, c'est Laurent de la hausse. Monique, et puis bon, c'est pas que je sois une grande fan, c'est que j'apprécie son travail, son professionnalisme. Oui, 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 c'est ça, moi aussi. Comme je disais à Jean-Pierre, j'aimerais bien qu'il fasse le grand repartin dans mon soutien-gorge. Ah ! Oh, attention. Non, non, mais t'inquiète. Non, hein, Jean-Pierre est d'accord, hein. On a chacun un joker infidélité. Lui, c'est Sophie d'avant. Ah, bon, bon, bon. Mais vous avez pas ça avec, euh, Gabi ? Non, on n'a pas ça. Non, mais vous devriez, nous, ça a complètement lancer notre libido, hein. C'est pas vrai, non, ben nous, franchement, on a... Oh là là, la cuisson de mes pattes, c'est pas 12 minutes, les spaghettis ? Bon, non, malheureusement, prends-moi ça. Oh là là, je vais vous laisser te faire, Monique. Parce que vous, vous êtes hyper douée, moi, je suis nulle. Et moi, j'ai des mails à faire, d'accord ? Allez, en plus, t'as même pas mis de bouillon de cube dans ton eau. Oh, mince ! Oh, y'a plus qu'à recommencer, oh là là, 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 là. Oh là, pauvre femme, elle s'éponde. Voilà, je veux plus vous entendre. Si j'envoie un qui sort de sa chambre, il passe les prochaines vacances, et pas bien, famille. Ah, voilà, c'est bon, vous pouvez remettre le film, Monique, là ? À mon avis, ils vont pas moufter, là. Fatigue. Si tu pouvais éviter de faire ce genre de menace quand on est là, tu vois, ce serait bien. Pardon. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Paul, ça fait huit jours que je te demande de mettre ton linge au sale. Mais j'allais le faire. Oh, tu parles. Alors, excuse-moi, pourquoi faire demain ce que tu peux faire aujourd'hui ? Bah, parce qu'il y a toujours une petite chance que quelqu'un fasse demain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de t'en mettre une, mais je prends sur moi. Et c'est tout, t'as ton honneur. Comment elle s'appelle, ta copine, chez qui on va ? Oh, mais non, tu me fais quoi à chaque fois ? Elle s'appelle Sophie. T'as qu'à penser à Sophie d'Avant. Sophie d'Avant ? Bah oui, la présentatrice, parce que comme elle est refaite de partout, comme ça, tu penses à Sophie comme elle était à fond. Elle est refaite de partout, Sophie d'Avant ? Mais non, elle va très bien, Sophie d'Avant, je te parle de ma pote. Elle, elle a un problème avec son âge, du coup, elle a refait les lèvres, les paumettes, les paupières. Voilà. Tout ça ? Tout ça. Dégueulasse. Ah ouais, terrible. Et par contre, je t'ai rien dit. Il sera là, le fils, donc, de... De Sophie ? Oui, ça m'énerve, j'arrive pas à le souvenir. Ouais, il sera là ? Ouais. Comment il s'appelle ? Oh, mais non, sans déconner, Jonathan ! T'as qu'à penser à Jaune, comme cocu, voilà, parce que quand elle l'a eu, elle avait un amant aussi, du coup, elle sait pas de qui est l'enfant. Tu déconnes ? Je te jure. Mais c'est une blague, ils ont jamais cherché à savoir. Ils n'ont jamais su. Sauf que le gamin, il ressemble grave à... Enfin bon, bref, ça reste entre nous. Et Raoul, il sera là, lui ? Ah, ben tu vois, quand tu veux. Tu te rappelles ? Tu parles, la dernière fois, il m'a tenu la jambe pendant une heure et demie à me raconter qu'il s'était fait enlever un testicule. Ouais. Donc à chaque fois, moi, je me dis, ben, Raoul, monoboule. Hé, papa, maman, c'est chaud, la actrice, il vient de découvrir que son père, il a une maîtresse. Du coup, là, avec tous les potes, on regarde le profil de la meuf. Hé, oh, Paul, Paul, Paul ! Ils sont déconnés, la vie privée des gens, ça se respecte, quoi. Écoute, on n'a pas à savoir ça, enfin. Attends, on t'a pas élevé comme ça, hein. Et non, chérie, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de ta copine, ça va ? Ouais, là, ça fait plusieurs jours qu'elle est absente. Non, à mon avis, elle arrive pas à se remettre de notre dernier baiser. Ah, c'est le fameux dernier baiser, tu sais, à la fin de journée, d'avant le bahu. Non, mais ça va pas, les deux, là. Bah, excuse-moi, Don Juan, comment tu sais que c'est ce baiser qui a provoqué son absence ? Bah, facile. Ça l'a bouleversé, la petite, hein. C'est ça, l'amour. Non, d'abord, elle tremblait comme une feuille dans mes bras. Ah, c'est peut-être qu'elle avait froid. Ouais, alors comment t'expliques que ses lèvres étaient brûlantes quand on s'embrassait ? Elle avait des spaces, mais elle était un peu en sueur. Ouais. Genre, elle avait le regard un peu brillant, comme ça, tu sais, elle sait plus où elle est. Ouais, c'est ça, mais ouais. Alors, le palo, il gère ou pas ? C'est la grippe. Quoi ? Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est la grippe. N'importe quoi. Ah bah... Tiens, prends des forces, manche, parce que là, tu vas en avoir besoin. Oui, tu peux commencer par deux aspirines, parce que ça va faire mal. Papa, j'ai froid et j'ai chaud en même temps, j'ai des courbatures partout. Je crois que j'ai la grippe. Non, non, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec la grippe. C'est l'amour. Très drôle. Et bien, t'es amoureux, je te le dis. Wow. Sors. Hein ? Sors. Sors. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en direct live, je vais vous parler de ma morning routine. Ou de ma routine du matin, pour ceux qui sont pas bilingues. Le matin, j'adore. Mais j'adore commencer la journée avec cette position de yoga qui s'appelle Panda Lotus. Ou Lotus Panda, comme on veut. Elle permet d'ouvrir les chakras au maximum. Hashtag love. Hashtag bonne mine. Hashtag happy. Donc là, je me sens vraiment connectée avec l'univers. Je gère mon souffle, tout en travaillant mes muscles les plus profonds. Hashtag trop facile. Hashtag beauté naturelle. Hashtag corps de rêve. Bonne journée, mes followers. Putain, c'est bon, mamie, c'est bon. Appuie sur OK pour envoyer, voilà. Quoi ? Qu'attends, qu'est-ce que t'as fait là ? J'ai appuyé sur OK pour envoyer. Mais t'as envoyé, mais t'es malade ou quoi ? J'ai pas recadré. Non, on voit mamie, on voit June, on voit tout le monde. Mais t'es malade, mais c'est de la honte. Tu te rends pas compte ? Oh, punaise. Non, je vais pas à l'école pendant un an, je m'en fous. C'est de ta faute, tout ça. Oh, regarde celle-là, mamie, c'est moi quand j'étais petit. Ah oui ? Tu sais, à la naissance, tous les bébés sont moches, hein ? Non, mamie, vous voulez que je vous raconte quoi ? L'Inde encore ? Ah ouais, trop bien. Bon, alors, j'ai vécu six mois là-bas. J'avais rencontré un photographe américain, avec qui j'ai voyagé pendant des mois. Ouais, mais t'as vraiment une vie de ouf, mamie. Vous êtes trop mignons. Non, mais vous savez ce qui m'a le plus marquée là-bas ? Vous étiez à quelle époque ? Oh, bah ça fait pas il y a si longtemps, hein ? C'était il y a cinq ou six ans. Oh, bah ça a dû bien changer, alors, hein ? Ah bon ? Vous connaissez ? Ah, bah bien sûr. Moi, j'ai été envoyée là-bas pour faire mon service militaire il y a plus de 40 ans, alors vous pensez, hein ? Alors, en tout cas, avec mon ami... Mais t'as fait ton service militaire ? Bah oui, j'avais envie de voyager, alors je me suis portée volontaire. Donc, avec mon ami, on était... Moi, donc t'étais soldat, avec un fusil et tout ? Non, moi je faisais du renseignement. Moi, à mon époque, ça faisait bien longtemps que le service militaire pour les femmes n'existait plus, hein ? Mais genre, t'étais un espion. Mais t'es partie combien de temps là-bas ? Parce que ce qui est intéressant, là-bas... Non, mais moi, j'étais simple officier de liaison, hein ? Je devais surtout rentrer en contact avec les mouvements révolutionnaires communistes. Je restais deux ans en immersion. Oh, ma vie, mais c'est trop ouf ! Mais c'est vrai, tout ça ? Mais non ! Mais commence à me courir sur le haricot, là, Patricia, avec ces histoires de grands reporters, là ! Ah oui, ma vie ! Tu vois, c'est quand tu connais la longueur des deux côtés d'un triangle rectangle, tu peux calculer la mesure de trois angles, tu comprends ? Ouais. Par exemple, là, ça, c'est un triangle rectangle, pourquoi ? Parce que tu as... Parce qu'il y a un angle droit. Voilà, c'est ça. Donc là, t'as l'angle droit qui est là. Ok. Et quand tu... Attends... Ça va ? Ouais ? Attends, t'es... Hé, t'as bonne mine, hein ? Ah ouais ? Oh ! Ouais, peut-être, je sais pas, hein ? Je te trompe pas qu'il est bronzé, là ? Ah si, t'as grave bronzé, là. Ah, oui ? Ah si, ouais, c'est parce qu'hier, j'ai joué au foot dans la cour, il faisait super beau, c'est pour ça. Ah ouais, ok, d'accord. D'accord, c'est bon. J'ai l'impression que t'as mis de l'autobronzant, c'est pour ça, quoi. Quoi ? Non, mais n'importe quoi. C'est les filles qui mettent de l'autobronzant. Bah oui, c'est évident, autrement. Non, parce qu'en plus, si par hasard t'avais pris l'autobronzant qui est dans la salle de bain, il est périmé, donc faut faire super calme, c'est hyper dangereux. Pour la peau, tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai, ça te fait des plaques rouges, après t'as la peau qui cloque, des brûlures, on a vu des mecs sur internet, ils dérouillent. C'est limite concierreux, quoi. Alors, regarde, donc là tu as... Ah ouais ? Ouais, ouais. T'as la langue, le pied-là ? Et ils ont fait comment ? Et bah, comment ils ont fait déjà ? Ah oui, si, ils se sont badigeonné le visage avec du beurre, en fait, pour arrêter l'infection. Du beurre ? Ouais, et puis après ils buvaient des litres d'eau gazeuse, en portant un string. Ah ah, très drôle. Mais pourquoi t'en as racheté, il allait le faire ? Bah oui, c'est beau. Ah, je suis gourmand. C'est vrai, il y en a toujours plus, quoi. Ah là, je m'en veux. Ah, je m'en veux, il aurait pris le beurre et se te serait mis sur la tronche. Je m'en veux, quoi. Milo ! Oh, judo, judo ! Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Je suis en train de dire le code civil. C'est hyper intéressant. Intéressant ? Eh, mais comment tu fais pour... Bon, je veux même pas savoir, tu vois. Vas-y, pose ton bouquin, il fait beau. On va tester mon nouveau boomerang. T'as vu ça ? Boomerang typique australien. Exactement comme ceux qui utilisaient les aborigènes pour aller chasser. Et tu t'y connais, un boomerang ? Tu en as déjà fait ? Non, mais c'est pas compliqué. J'ai regardé sur Internet. En fait, tout est dans le fouetté de poignet, tu vois. Tu vois, souplesse. Donc tu sais comment le lancer pour qu'il revienne vers toi ? Ouais. Bah, je sais, en fait, tout est dans le poignet. Tu vois, faut tordre le poignet, souplesse, dextérité, et hop, il revient vers toi. Bah, donc, t'as pas besoin de mâche si ça revient tout seul ? T'as compris que c'était pas un frisbee ? Ah bah, t'attends quoi, là ? Ah, j'y vais, pardon. Et papa ? Ouais ? Tu fais pas mal, hein ? Non, mais franchement, Laetitia, zéro en dictée à ton âge. C'est grave, quoi. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu sais pas écrire bagage ou viande. Excuse-moi, c'est quand même très grave. Je t'ai déjà dit, pour l'orthographe, ce qu'il faut, c'est lire. Mais j'ai pas le temps de venir le soir, j'ai trop d'acné. Pardon ? Alors là, j'ai pas compris le rapport. C'est quoi, ça grade pro, tu peux pas tenir un livre ? Non, mais c'est pas ça. C'est juste que le soir, le temps que je fasse tous mes soins, bah après, je suis trop fatiguée, je m'endors sur mon livre. Et puis tu devrais te remettre en question, parce que l'acné, c'est génétique. Eh, papy, t'as connu d'autres femmes avant mamie ? Ah bah j'ai un peu vécu, oui. J'ai même été un tombeur à mon époque. Ah bon ? Mais oui. Ton père t'a pas raconté ? Bah disons qu'avant de connaître ta grand-mère, j'ai eu deux grandes histoires d'amour. Une avec une championne de tennis, et l'autre avec une femme qui est devenue un grand écrivain. Un très grand écrivain. Mais non. Mais si. C'était qui ? L'écrivain ou le champion de tennis ? Bah l'écrivain. L'écrivain, c'était Françoise. Mais non, je déconne, j'en connais pas. Non, non, elle a la championne de tennis. Non mais ça m'aurait étonné aussi, je me disais. C'était Elsa Bichot, triple vainqueur de Roland-Garros. Ah ouais, la classe ! Mais du coup, pourquoi t'as choisi Manu ? Non mais dis donc, Polo. Non mais ça va ? Euh, quoi ? Phil ! Vous êtes vraiment chelou, les yavans. Phil ! Tu sais de qui tu parles, là ? Tu parles de ta grand-mère ! T'es relou. Papa, 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 papa ! Faut que tu me souhaites la mise. J'ai promis à Pol que je l'accompagnais à une compétition de natation. Mais j'ai dit à Sergio aussi que je... Non, 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 j'y vais pas. Ah non, mais t'es gentil, mais c'est tes gosses. Moi, à l'époque, je me suis tapé tous tes spectacles de fin d'année et puis ceux de ta sœur. Non, j'ai donné, ça va. Merci, bien, merci, merci beaucoup. Mais c'est pas ce que je te demande. Je veux que tu me couvres. Je dis que je passe l'après-midi avec toi. Ah mais non, mais non, mais pour quoi faire ? Je sais pas, on dit que toi et moi... Bon, on y va ? Non, là, je veux pas pouvoir. Pourquoi ? Parce que je dois accompagner papy chez le médecin. Quoi ? Il peut pas y aller tout seul ? Ah non, il peut pas y aller tout seul. Non, non, je préfère qu'il soit avec moi. Oh merde, c'est relou pour papy, ça. Mais ça va, t'as rien de grave. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas, Jean-Pierre ? Bah non, non, ça va pas, non. Non, il va chez le médecin cet après-midi avec papa. Il a trop peur d'y aller tout seul. Mais ça va, c'est pas une maladie mortelle ou quoi ? C'est pas grave. Mon Jean-Pierre, et tu voulais pas me le dire pour pas m'inquiéter ? Mais mon buquet, je vais venir avec toi, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. C'est pas le pire, la maman, t'inquiète pas, là, tout va bien. Non, mais attends, je le connais, un fier comme un pop, il veut rien dire. Alors, tu discutes pas, tu prends ta veste et on y va. Ah mais là, c'est peut-être un peu... Attends, tu veux excuser ça, mais c'est pas... Bon, on y va, du coup ? Ouais, de toute façon, maintenant, j'ai plus l'excuse, donc... Enfin, je veux dire, bien sûr, on y va, oui. Mais t'inquiète, il va s'en sortir, papy. Ouais, j'en doute pas. Bon, excuse-moi, d'accord, voilà. Bon, moi aussi, c'était pas facile, je me suis tapé toute la compétition de natation, l'armise des médailles, la gueule. Moi, lundi, j'ai coloscopie. Bonjour, qu'est-ce que tu comptes faire pour la planète aujourd'hui ? Oh non, 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 s'il te plaît, là, je viens de me réveiller, c'est rien. Paul, un geste par jour et par personne peut sauver la planète. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Moi, je l'ai déjà fait, de toute façon. Bien sûr, c'est quoi ? Et je vais pisser sous la douche, voilà. Hé, Jules ! Jules ! Tu viens, on se fait un jeu ? Ouais, carrément, il n'y a qu'à se faire un petit basket. Sérieux ? Bon, bah, je vais chercher le ballon, j'arrive, d'accord ? Mais les vie de prendre, t'es pas obligé de jouer avec papa si t'as pas envie ? T'inquiète, fais-moi confiance. Ok. Hé, Jules ! Tu vas être dégoûté, parce que j'ai récupéré le ballon, mais le panier, il est cassé. Oh non ! T'inquiète pas, je passe chez Bricotruc, d'accord ? Je prends du matos et je le répare. A tout de suite. A tout à l'heure ! Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Mais bon, là, tu gagnes quoi ? Quelques minutes ? Bah, tu connais les talents en bricolage de papa, hein ? Moi, je dirais plutôt quelques heures. Quelques années, même ! Papa ! Papa ! Oui ! Viens voir. Merci, mon polo. Hé, tu t'es jamais cassé la tête pour retrouver le nom d'une chanson qui passait à la radio ? Ça m'arrive tout le temps, c'est horrible. Pourquoi ? Vas-y, toi. Qu'est-ce que tu dirais si je venais d'inventer l'appli qui te permet de retrouver le nom de la chanson simplement en approchant ton téléphone de la radio ? Ah, bah, je te dirais que c'est complètement dingue. Mais comment tu fais ça ? Bah, des trucs compliqués à base d'algorithmes super complexes et des calculs mentaux de ouf. Et ça marche ? Bah, ouais, 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 j'y suis presque, là. Et justement, je fais une petite levée de fonds pour développer l'application. C'est du crowdfunding. D'accord. Et si tu participes, t'as l'application et toutes les mises à jour gratos. Donc tu veux bien ? Participer ? Ouais. Ah bah, bien sûr que je participe. Bah, tu rigoles quoi, c'est une idée de génie. Combien te faut, 20 euros ? Bah, plutôt 50. 50 ? Ouais. D'accord. Bon, tiens. Attends, attends, euh, excuse-moi, là, juste ce que j'entends de me demander, là, t'es sûr que tu as peur de problème avec l'appli ? Parce que je crois que j'en ai déjà une, moi, sur mon téléphone qui fait exactement ce que tu me décris. Ah, c'est quoi, ça ? Eh bah, c'est, euh, tu sais, c'est une appli gratuite, genre, ils te la filent avec le téléphone, quoi, ça fait 3 ans que je l'ai. Les salauds. Ils m'ont piqué mon idée. C'est à moi, ils m'ont piqué mon idée, mais je te jure, ça va pas se passer comme ça, je vais leur faire un procès, moi. Et du coup, tu pourrais peut-être me prêter 20 euros pour les frais d'avocat. Arrête de me prendre pour un aborti, d'accord ? Et prépare ton avenir. Merci, papa. Mamie ! Mamie ! Qu'est-ce que tu voulais nous dire, chérie ? Parce que ça valait hyper important. Bah voilà, j'ai bien réfléchi, et je pense que je devrais peut-être partir faire mes études à l'étranger. Oh cool, je vais prendre sa chambre. Non, 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 deux secondes. Mais tu parles à l'étranger, faire tes études, c'est génial ! Il va pas faire ses études, il a envie pour le moment. Oui. D'accord ? Et pourquoi ? Il y a des très très bonnes écoles en France, tu veux aller où ? Au Brésil. Au Brésil ? C'est hyper loin ! Sur le Brésil, économiquement, ça explose. C'est vrai que leur PIB a un taux de croissance de 13%. Oui, ça va, ça va, on parle entre adultes, s'il te plaît. Non, mais ne serait-ce que le système éducatif est de plus en plus international. On s'en fout ! Bah non, effectivement, papa, c'est l'une des raisons qui m'a le plus motivée. C'est surtout qu'il s'est rendu compte que là-bas, les filles sont 76% du temps en bikini. 77. Alors que dans le reste du monde, elles le sont que 13% du temps en moyenne. C'est ça, Paul ? C'est bon, ça ? Ah ouais, alors là, vraiment, c'est... C'est noble, hein, comme raison. Vachement bien, c'est... Oh la vache ! 77... Gabriel ! Oh ! On est là ! Ouh, j'étais parti, moi ! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tu peux dire à ta sœur que c'est pas la peine de faire la gueule, je ne céderai pas. C'est un moment en famille, il peut se passer de son téléphone portable pendant une heure, je pense. Bon, alors c'est pas la peine de faire la gueule, il cédera pas, c'est un moment... Papa, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me prendre mon téléphone, je te jure que je m'en servirai pas. Bah t'en as pas besoin alors, si tu t'en sers pas. Écoute, c'est simple, si tu me rends pas mon téléphone, j'irai pas voir avec toi Sergio et Nora samedi. Ok. Et je te dirai plus aucun secret quand je dis pas maman. Pas de problème. Et papa, c'est fini. Quoi papa, c'est fini ? Tu m'as très bien comprise, Gabriel. Non mais ça c'est du chantage ça, attends, oh, c'est immonde de faire ça. C'est toi qui me oblige Gabriel. Merci papa. Elle est dure. Ouais mais t'es facile toi aussi. Tu crois que je suis une bonne mère ? Ben, château, pourquoi tu dis ça ? Mais parce que Julie dit que je suis une mauvaise mère parce que je lui ai interdit de bouffer des bonbons tout le temps. Laetitia, elle trouve qu'elle a pas assez d'argent de poche. Et Paul, il se plaint tout le temps auprès de ses potes parce que, soi-disant, je suis une fouine et je le surveille. Moi ça me rend malade, tu vois, que mes enfants puissent penser ça. Oh, écoute, mais non. Tu sais au final c'est bien. Ça veut dire que Jules il aura pas les chicots pourris. que Laetitia serait économe dans la vie. Donc t'es une bonne mère, tout va bien. Tu trouves ? Mais bien sûr, ma château, oui, oui. Attends, d'ailleurs, comment tu sais que Paul il a dit à ses copains que t'étais une fouine ? Ben, parce que j'ai écouté derrière la porte pendant qu'il leur parlait. Ouais, deux sur trois c'est déjà pas mal. Non, mais on se marre, c'est pas le problème. Non, c'est juste côté... Ben, j'ai l'impression que je l'excite pas. Je comprends pas. T'as pas un truc pour pousser les cuticules ? Mais regarde-toi, mon pauvre gars, sans déconner, mais tu y es pas du tout. Non, mais Sergio, sans déconner, tu te lime les ongles, tu sursautes dès que t'as envie de pisser. Enfin, je sais pas. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un homme, un vrai. Les trois millions d'années que les hommes chassent et que les femmes cueillent, elles veulent des chasseurs. Pas prêts de changer, attends, je sais. Mais oui. Tu sais, les femmes, c'est comme... Tiens, regarde, c'est comme un pot de confiture. T'as de la chance, il est neuf, regarde. T'as du mal à l'ouvrir, ok ? Regarde. Tu vois, t'as du mal. Mais par contre, quand tu y arrives, ça fait un beau bruit. Ça fait... Oh. Eh ben voilà. Je n'ai jamais entendu le pop, moi. Gabi, tu t'es encore rasée dans le lavabo ! Ouais, j'arrive, chatoune, excuse-moi. J'ai pas fait attention. Eh, minou. Ouais. Pourquoi y a des patates dans le lavabo des toilettes ? Non, mais ça, c'est moi qui ai eu l'idée pour le gratin. Parce que je me suis dit, si chacun d'entre nous épluchait 3-4 patates pendant qu'il faisait sa grosse affaire, on gagnait du temps, tu vois, pour ce soir. Ça s'appelle optimiser les tombeurs, ils font ça dans le management. Mais c'est dégueulasse. Hein ? C'est dégueulasse. Bah non. De toute façon, après, tu les fais bouillir, toi, les patates. Bonne journée, ma chérie. N'importe quoi, chelou. Ah, merde ! Sergio, il prend pas de lait. Ah non, mais t'inquiète. Si tu l'écoutes, il est allergique à tout, au lait de vache, au gluten. Incroyable, là, toi, qu'est-ce qui m'a sorti l'autre fois ? Arachides, fruits à coq, l'eau du robinet. En fait, à part un brocoli sans huile entre deux galettes de riz, vous bouffez rien, quoi. Mais j'arrête pas de lui dire que c'est dans sa tête. Il est hypochondriaque, c'est tout. D'ailleurs, ce matin, j'ai remplacé ces gâteaux sans gluten par des galettes au beurre. Il s'est régalé. Bah oui, évidemment. Coucou, je me sens un peu patin et que je passe dur de venir avec vous au cinéma. Bon, attends, 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 c'est bon, c'est bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est bon. C'est bon, allez, viens. Mâche, t'aurais pas dû, je pense. Respire. Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein, bah rien, du tout. Tu fouillais dans leur linge, t'es bizarre, quand même. Bah du tout, comment tu fais penser à un truc pareil, il te faut, de coup. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on a exactement les mêmes fringues. Ouais, peut-être qu'on devrait laisser... C'est acquis, ça, tu crois ? C'est à l'inquiète ? On y va, les amis, let's go. Qu'est-ce que vous faites, là ? Rien. Quoi, rien ? Oh, Nora ! Oh, mais sérieux, tu vas pas t'y mettre, toi aussi ? Vous êtes grave, franchement. Voilà, mais ça fait 100 fois que je te le dis, Sergio. Arrête d'essayer de regrouper les chaussettes, on s'en fout qu'on s'est dépareillé avec Isa. T'es pénible, hein ? Arrête, toi, arrête ! Arrête. Allons, on va. On va rater la séance. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Eh, papa ! Je suis pas en retard, tu peux me déposer, là ? Si t'arrives 5 minutes en retard, c'est pas grave. Alors que moi... Ok, il y a pas de souci, t'inquiète. Allez, tiens, je prends ça parce qu'il fait un peu frais, quand même. Je te dépose bien devant l'école, comme ça, t'es pépère, tu vois ? Hein ? Ouais, non, en fait, laisse tomber. Non, je... Imagine, t'arrives en retard et tu te fais virer. Bon, si tu veux, ça me fait plaisir, moi. Bah non, enfin, le chômage, la dache, tout ça... Non, 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 non... Maman, tu me déposes, s'il te plaît ? Euh, oui, bien sûr, chérie Papel. T'es à la bourre ? Ouais. Ok, bah écoute, laisse-moi juste enfiler, pardon, mon chapeau et... On est bon ! On y va ? Ouais, non, non, en fait, laisse tomber, je préfère être en retard. T'es sûr ? Ouais ! Bah, je suis sûr, ouais. Bah, pas de problème, sinon, hein ! Ok, bonne journée ! Non, mais peut-être pas tout le samedi, parce que c'est nous le jour. Eh, vous savez que Paul, il a changé de pseudo Facebook, maintenant il s'appelle Paolo ? Mais tu peux pas la fermer, toi ! Paolo ? Pourquoi Paolo ? Bah, parce que Paul, c'est un prénom de bolos, alors que Paolo, c'est un prénom de beau gosse. Je suis pas d'accord du tout, c'est très joli, Paul, hein ! J'ai fait une étude statistique avec les meufs de ma classe. C'est reparti. D'accord. Et un Paolo a 17,4 fois plus de chances de pécho qu'un Paul. Bien sûr. Tu crois sincèrement tes conneries ? Bah, maman, si papa s'était appelé René ou Bernard, tu l'aurais quand même épousé ? Bah, évidemment ! Ah, bah voilà, qu'est-ce que je disais ! Ouais, pas sûr. Non mais attends, c'est débile ton raisonnement, parce que je sais pas, Paolo s'appelait à tes copines de classe parce que c'est exotique, mais si tu demandes à des italiennes, c'est le contraire. Elles vont préférer Paul. Pas faux. Mais t'as raison, j'ai m'inscrire en option italien au lycée. En plus, ils font un voyage à Rome à la fin de l'année. Oh, pfff ! Non, attends, ça va, ça lui fait faire des maths et des langues étrangères, c'est déjà bien. Mais du coup, si Paul peut changer de prénom, moi je pourrais m'appeler Jean Galilée, en hommage à Galilée. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu veux. J'hésite pas, attends. Et voilà ! Génial ! Trop canon. Canon. Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Je suis en train de retoucher une photo pour le trombier du bureau. Regarde, c'est Laetitia qui m'a montré ce logiciel. C'est canon. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Ah, c'est bluffant, quoi ! T'as vu ? Bah là, tu gagnes 15 ans, là. Ouais, enfin, c'est quand même moi, j'ai pas changé d'imimitruc non plus, hein. Bah oui, c'est toi, mais c'est toi, mais en mieux, là. Hop, hop, hop. Quoi ? Non, en même temps, le mieux, c'est toi en vrai, en fait, attends. Ouais, ouais, en fait, surtout, tu voudrais que je sois comme ça, avec la peau lisse comme un frigo. Non, non, moi, je t'aime au naturel. Bah tu parles. Bah oui, je t'aime, ma chérie, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, moi, j'aime tes rides, par exemple, là, ça... Non, mais c'est vrai, ça me rappelle chacun de nos fourrires, tes vergetures sont nos enfants, tes petits bourrelets... Hé, tu sais quoi, tu sais quoi, on va s'arrêter là. J'ai senti que j'avais aucune chance. Aucune. J'attaquais les vergetures, là. Ouais. Hey yo, Polo. Salut, mon Polo. Ça va, Polo, qu'est-ce que tu fais ? Je suis sur le point de sortir avec Yasmina Soufflé, là, la plus belle meuf du lycée. Ah ouais ? C'est bien, ça. Et t'attends quoi, là ? Un troisième poc de Yasmina. Un poc ? Tu m'expliques ? Bon, en gros, quand on voit un poc, ça veut dire, genre, coucou, tu vois ? Et y'a une règle qui dit qu'au bout de trois pocs échangés, bah, y'a une ouverture. Bah si c'est la règle. Bah, je peux dire que moi, à mon époque, on avait d'autres moyens. Troisième poc ! Ça y est, troisième poc ! Hé, c'est sûr, là, elle me kiffe, hein. Ah bah ça, c'est sûr, là. Et donc, c'est quoi la règle suivante, là ? La règle ? Mais quelle règle ? Bah, vous vous êtes poc trois fois. Poquée. Hein, ouais, vous vous êtes poquée trois fois, là, donc, très bien, mais comment on transforme laissé ? Ah, bah là, je vais pas la calculer pendant deux ou trois semaines, hein. Et après, je renverrai un poc. La phase 2, quoi. Ouais, vous vous parlez au bout de combien de poc ? Bon, bah, c'est variable, hein. Une Yasmina Soufflé, ça peut taper dans les 20 poc. Hein ? 20 poc ? Mais toi, mais c'est hyper long, hein. Regarde, hop là, un poc de plus. Non, mais comme ça, tu vas pas attendre mi-juin pour lui parler, quoi. Mais non, mais t'es un vrai sauvage, toi, hein. Mais y'a des règles, putain. Mais je vais passer pour un mort de faim, là. Merci, papa. Merci. Deux mois de travail foutu en l'air. Putain, t'es un grand malade, toi, hein. Mais pourquoi ? Mais parce que... Mais pourquoi je peux pas y aller ? Mais c'est comme ça, les tilles. Mais toutes mes copines ont droit d'année, tu m'entends bien ? Toutes mes copines, même les parents d'Amandine, tu vois, ils sont super sévères. Et bah là, ils ont compris que c'était important. Et Manon, elle est pas... Selfie ! Et je comprends pas pourquoi je peux pas dormir là-bas. Y'aura les parents et tout. Selfie ! Et Driss, s'il voit que je suis pas là, bah il sera un trotteriste. Il va pas comprendre parce que c'est mon meilleur pote. Hé, je crois que t'es pas terrible sur celle-là. Oula, fais voir. Qu'est-ce que t'en penses ? Oula, je suis grave moche. Je te laisse voir ? Ouais. Ok. Les versions. Hé, je suis belle sur celle-là. Je vais me l'envoyer. Et c'est pour ça qu'on utilise l'expression tourner la page. Voilà, bon effet de beau rêve, Jules. Qu'est-ce que tu fais, chérie, là ? J'endors mon ancien moi. Tu peux être plus précis ? Bah, j'endors mon moi du passé. Celui que je ne suis plus. D'accord, j'ai rien compris. Tu te mets au lit, t'as couru à 8h. Je te fais un câlin, hop ! Mais je peux pas aller au lit, je suis déjà. Non, chérie, là, t'es à côté de ton lit. Bah, tu comprends vraiment rien. Celui à qui tu peux encore faire des câlins. Celui qui peut encore dormir dans ce lit de bébé, là. Et bah, il est couché. Et c'est mon ancien Jules. Et le nouveau Jules, ça, c'est moi, il est en train de l'endormir. Pour toujours. Mais c'est horrible ! Arrête ça tout de suite ! Arrête, c'est horrible ! C'est symbolique, maman. C'est un geste essentiel pour mon évolution. Faudra me laisser grandir un peu un jour. Pfff, franchement, t'es flippant, je te promets. Et puis, on en a déjà parlé. C'est la même règle pour tout le monde dans cette famille. Ton frère et ta soeur, c'était pareil, vous changez de lit quand les pieds dépassent. Là, c'est pas encore le cas, donc un peu de patience. Allez, au lit. Hé, sérieux, c'est... Vache ! Je peux te faire un câlin ou... Ok. Bon ben, bonne nuit, Jules. Bonne nuit. Vache ! Réunion interminable, à cause de qui ? Bah, le pinto ! Eh bah, voilà ! Salut ! Il y a Lorenzo qui est venu bosser avec moi. Salut ! Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais me laver les mains, s'il vous plaît ? Ah, bien sûr, bien sûr, je t'en prie. Oh, mon Dieu ! Nos enfants, s'ils sont froids, quand ils mangent chez les autres, t'inquiète pas. Maman, on va prendre un goûter ? Ouais, 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 servis-vous, les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je prends des gâteaux. Et toi, Lorenzo ? Moi, je veux bien une pomme, s'il vous plaît. Ok, tiens, bonhomme. Merci. Comme lui ! Comme qui ? Mais comme Loren ! On prend toujours une pomme à vos journées télévisées pour pas faire d'hypoglycémie, j'ai le sage-l'épauffeur. Euh, Loren qui ? Bah, Loren ! Tu recommences avec ça ? Faut que t'arrêtes, je te jure, la dernière fois, c'était la caissière du supermarché qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, n'importe quoi. Mais là, c'est flagrant ! Regarde la mèche et tout ! Tu fais une fixette, Isabelle, tout le monde n'est pas de la famille de Loren de la housse. Ah ouais, mais là, je vais demander un autographe. Bon, arrête ! Merci. Bonjour. Si, si, c'est lui. Ok, alors, on a tout ce qu'il faut. Tu peux nous filer tes lunettes, s'il te plaît, chérie ? J'en ai besoin, là. Mais non, on s'en fout. Fils tes lunettes. Voilà. Tu peux essayer avec ça, s'il te plaît ? Merci. Ah, voilà. Bah là, c'est parfait, tu vois. Alors ça, c'est très important. Et on y va. Antenne ! Bonsoir. Dans l'actualité, tu es vendredi. Ouais, non, c'est pas mal, mais il faut que tu fasses un petit temps quand même entre bonsoir et l'actualité de ce vendredi parce qu'il y a une tension, tu vois, donc ça fait. Isabelle ? Bonsoir. Isabelle. Quoi ? Je peux te parler, s'il te plaît ? Ouais. Tu continues ? Hein, tu continues ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu arrêtes avec ça, d'accord ? Tu le laisses tranquille, tu vas le traumatiser, le pote-gaman. Pas du tout, il va très bien. Laisse-les bosser, bonsoir. T'es grave, hein ? Mais je... Les enfants, on vous laisse travailler, d'accord ? T'as tourné ? Minou ? Ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je crois que t'étais au ciné avec Sergio ? Mais non, c'était le complet. On s'est cassé une laissue à la porte, je te jure. Ah non ? N'importe... Oh non ! T'as remis ça ? T'es grave, je te jure. Moi, je vais me faire une série dans la chambre. Oh, ça va, c'est une fois par mois. Oh, heureusement encore. Bonsoir. Bonsoir. On a été longtemps admiré pour elle, pour son talent. L'histoire d'une femme libre qui a su conquérir le sommet de sa profession. Laurent, ça me gêne. Et puis, il y a eu l'amour. Un homme pas une star de la politique au départ. Un homme qui va gravir les échelons. Elle décidera alors de s'effacer. Mais c'est pour toi, Laurent. L'ascension individuelle, voici venu le temps où elle devient... Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Salut, chérie. Ah, comment ça s'est passé, ta visite des vestiges galoroman ? Nul. Nul ? Ouais. Attends, excuse-moi, t'as pas été émue de voir ces monuments qui datent de milliers d'années ? C'est vachement impressionnant, cet héritage du passé. Émue. Une pauvre tour par là, quatre pierres abandonnées, des vieux gravats. Et franchement, c'est ça à quoi de nous faire visiter des trucs qu'ils ont même pas terminé de construire ? Franchement, ça m'a saoulé, non ? Ok, alors vas-y mon lapin, tire-nous les cartes comme tu veux, mais vite, parce que le film va commencer. Oh, il y a un moment dans le binoclet. Tais-toi. Bon, êtes-vous prêts à entendre la vérité ? Oui, 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 formidable. Vas-y, Paul. Retourne deux cartes avec ta main gauche. Ok. Intéressant. T'as tiré l'absence épandue. Ça fait longtemps que t'es pas allé en cours de maths, non ? Non, mais c'est pas du jeu aussi, il m'espionne. Ouais, ouais, moi, je crois qu'on va quand même vérifier un petit peu, tu vois. Mais ça, c'est pas de la voyance, hein, parce qu'on connaît ton frère. C'est clair. Bah, vas-y, maman. Retourne deux cartes. Allez. Je crois pas deux secondes. Alors ? C'est marrant, ça. Je savais pas, Paul, si c'était un accident. T'étais enceinte à ton mariage, en fait, maman. Quoi ? Ça va pas ou quoi ? C'est quoi ? C'est carrément. Vas-y, va pas te faire de gueule. Non, 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 c'est bon. Non, 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 c'est bon. J'ai envie de regarder le film. Allez, bon, alors d'accord. Allez, vas-y, qu'on rigole. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ça va rien dire, ça ? Apparemment, Laetitia, elle est... Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça va ? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bon, c'est super, on arrête. Moi aussi. Non, 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 non. Oh, il est 20h50, il est 20h50, il est 20h50 ! Ouais, maman ? Du coup, pour mes absences en maths... Oui, on va pas en faire une histoire. On prend pas la tête avec ça, attends, c'est rien, ça. Parce que là, je suis devant le frigo et je vois qu'on a plus de lait, en fait. Psst ! Psst ! Tiens, je t'ai récupéré tes cartes. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, tu vois, la pote de Laetit, la Joana, c'est qu'elle est grossin. Bah, j'aimerais bien la pécho. Donc, tu peux me tirer des cartes ? Mais t'es con de quoi ? Je suis pas voyant, comment je peux le savoir ? Ah ouais ? Bah, comment t'as fait pour deviner que maman, elle était enceinte avant leur mariage ? Bah, c'est simple, je connais ta date de naissance et la date de leur mariage. Ouais, et ? Bah, la date de gestation d'une femme, c'est 9 mois. Ah bon ? Ok, donc tu peux pas me dire si je vais la pécho ou pas ? Bah, après, je peux utiliser mes pouvoirs de déduction illogique. Cool ! Ok, bon, bah, je tire deux cartes, c'est ça ? Non, pas besoin. Tu sortiras pas avec elle. Ah merde ! Bah, comment t'as fait ? Bah, c'est simple. Joana, c'est la fille la plus populaire du lycée et elle sort que avec des sports-études. Donc, toi, avec ton regard de crève la dalle et ton corps de crevette anémiée, c'est juste logique. Ah mais, tu sais quoi, je vais m'inscrire en sport-études ! Eh, merci, petit frère, t'es trop fort. Mais qui des cons ? La toune ? Ouais ? Eh bien, ma chérie, laisse tomber tout ce que t'es en train de faire ce soir. Je t'invite dans ton resto préféré, chez Marco. Oh, merci, minou. Ça me fait hyper plaisir. Mais oui, la spontanéité, il n'y a que ça de vrai, soyons fous, voilà. Ah ouais, et puis ça va nous faire du bien. Ok, je vais me préparer. Mais attends, du coup, tu vas rater la finale du top 14, c'est pas trop grave ? Euh, non, mais quel est le rapport ? Bah, parce que c'est ce soir. Donc, si on sort ce soir, tu vas rater la finale. Non, 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 oh là ! Non, non, moi, je te parlais de demain soir. Hein ? Ouais, demain soir. Attends, Gabriel, t'es arrivé il y a deux minutes, là, tout foufou, en mode, ouais, la rose, craque, romantisme, resto, ce soir. Ah bah non, 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 déjà, j'étais pas tout foufou quand je suis arrivé, déjà, puis tu sais que jamais je raterais la finale du top 14, donc je te parlais de demain soir. Demain soir, et après, j'ai dit, chez Marco. Le problème, c'est que t'entends ce que t'as envie d'entendre aussi, toi. On mange quoi, ce soir ? Les patates. Voilà, on les mange ce soir, les patates, tu vois. Allez où, la télécommande ? S'il vous plaît, une table pour deux, demain soir, voilà, s'il vous plaît, donnez-la moi, je vous en supplie, je paierai double. Non, mais c'est pour moi et ma femme, je vais me faire défoncer, je vous en supplie, d'accord ? Ah quoi, des fenêtres ? Non, 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 ça suffit, là. Je vous ai dit, je ne veux pas de fenêtres, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Attends. Des fenêtres, ils appellent à cette heure-ci ? Non, mais j'ai pas dit fenêtres, là. Attends, Gabriel, je rentre dans la pièce, d'accord ? Tu dis oui, des fenêtres, non, ça suffit, là, là, là. Mais attends. Oh, Miss Baker, vous venez de déclencher l'alarme de mon cœur. Veuillez recommencer. D'accord. Dépêche-toi. Ouais, il y a un chrono, en plus. Oh, Miss Baker, encore échouée, vous n'arriverez pas à atteindre le coffre. Recommencer. D'accord. Mais non, attends, j'ai rien à toucher, là. Attends. Attends, 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 regarde. Merde, attends, c'est que c'est, là, là, là. Regarde. Attends, parce que là, je vais galérer, on aurait dit que je l'aurais pas touché. Non, ce n'est pas le film, Miss Baker. Tu sais, franchement. J'ai pas bougé, j'ai pas touché. T'es chiant, je l'ai mort. Miss Baker, vous avez encore fauté, je suis désolé, mais vous n'aurez pas ce magnifique bijou. La police ne va pas tarder à vous menotter. Mais on n'aurait pas dit que je l'aurais pas touché, que c'était pas grave. Mais regarde, je peux rien faire. Désolée. Aïe, 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 aïe. Attends, attends, attends. Mais Dieu, mon merde, Gabriel. Attendez, attendez, Miss Baker, il me reste une dernière chose à faire. Quoi ? Fais un selfie pour mettre sur mon fond d'écran, au bureau. Tu fais ça, je te déglingue. Je te déglingue, Gabriel. Je te déglingue. Ça va être mon gueule. Putain, mais sérieux, vous faites chier, quoi. Pourquoi je dirais pas à cette soirée ? Moi, il y aura plein de mecs de la fac, j'ai une mini-jupon de cuir, on m'a teasé grave. Non, mais c'est ça, c'est sûr que c'est pas Apollo que ça arrivera, parce que Apollo, il gère, il a trouvé une nouvelle technique pour choper des meufs et je me lave les dents. Oh, c'est pas vrai. Franchement, ça va pas te faire de mal, mon pote, parce que toi, avec ton hélène de chacal, même pas en rêve, la meuf, elle te calcule, OK ? Il est à noter que le chacal fait partie de la famille des caninés. Il est donc considéré comme un charronniard, mais c'est pourtant un énorme prédateur. Mais c'est toi, le charronniard. Eh, oh, tu te calmes, la pucelle ? Eh, Pinot-Clar, tu veux ma main dans ta gueule ? Eh, la grosse ! Eh, dis-donc, connard ! Oh, déjà ? Oh, oui, purée. Ah, ben, ouais, grave ! Oh, purée, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Oh, ça détend ! T'as vu que ça libère les énergies, en fait ? Eh, sympa, ton père, de prévenir en klaxonnant. C'est normal, c'est quand même lui qui m'a fait les la tétiques. Mais y a-nous ! Salut ! Ça va, mes amours ? Oh, vous m'avez manqué, là ! Venez là ! T'es sûre qu'on peut rien faire ? Non, je suis vraiment désolée, chérie. J'ai tout essayé. Mais là, faut se faire une raison. C'est la fin. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis passée par là. Mais il faut être forte. Il faut se rappeler tous les bons moments que vous avez passé ensemble. Allez, on lui dit adieu ? Si on a pas le choix. Et si on l'amputait, on pourrait le sauver, non ? Je suis pas sûre, chérie. Mais si, si, regarde, je lui vais à la télé. Si on le coupait là, et là, on pourrait faire un short. Écoute, c'est de l'acharnement thérapeutique, mais bon, ça se tente. Allez, table d'opération. Ciseaux. Allez. Chatonne, ils sont où, les légumes ? Ils font leur devoir, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Je t'adore. Ils font leur devoir. Tu vas où comme ça ? Bah, à la soirée de Marion. Tu sais, on en a déjà parlé douze fois. Non, mais c'est pas ça. Non, je te parle de ça. C'est quoi, ça ? Ça ? Bah, à ton avis, c'est pas une bouteille de votre cas géante, hein, c'est une guitare. Oui, non, mais d'accord, qu'est-ce que tu fous avec une guitare ? Bah, c'est trop cool d'arriver avec un instrument. Ça fait artiste, les meufs, elles kiffent grave. La dernière fois, Driss, il s'est ramené avec un saxo, il a pécho toute la soirée. Il sait jouer, Driss. Bah ouais. Tu sais jouer de la guitare ? Bah non. Bah, t'es complètement con, quoi. Si t'arrives là-bas, qu'on te demande de jouer de la guitare, tu fais comment ? Ah ouais, merde, j'y avais pas pensé. Bah, m'étonne. Bon, plan B, je vais chercher tes clubs de golf. Non, 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 mais non, mais attends, mais c'est pas du tout sexy de jouer au golf. Bah ouais, mais au moins, je suis sûr que personne va me demander de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Oh, j'ai bien dormi, hein. Ça va, toi ? Oui, et toi ? Il y a 11h15 ? Il y a 11h15, on n'a pas été réveillés par les enfants. Il y a un problème, Gabriel, il faut aller voir. Chatoon, écoute-moi, j'ai voulu te faire une surprise. En fait, j'ai ligoté et baillonné les enfants dans leur chambre pour que tu puisses faire ta grâce, Matt. T'as pas fait ça ? Euh, si. Oh, j'adore, merci. Ça me touche. Maman ? Oui ? Tu peux appeler le médecin, s'il te plaît ? Ça va pas, mon cœur ? Non, je fais un burn-out, là. Pardon ? Ouais, ouais. J'ai tous les symptômes. Fatigue anormale et persistante, manque de motivation, surmenage. D'accord, mais c'est pas ça, chérie. C'est l'adolescence. Donc c'est pas grave du tout, hein. Par contre, ça peut durer 3-4 ans. Oh la louche. Ouais, je sais. Bon. Bah, je vais me recoucher, alors. D'accord. Attends, papa, tu vas rentrer là-dedans ? Oui, bah là, la pause s'impose, là. Pour ce que j'ai à faire, c'est meilleur endroit. T'as pas peur ? Non, ça fait quelques années que je pratique, là. C'est quoi cette conversation bizarre qu'on a, Laetitia, là ? T'as pas vu toutes les vidéos qui tombent sur Internet ? C'est horrible, ce qui se passe, papa. De quoi tu parles, là ? Entre le mec qui s'est fait bouffer par un boa, l'autre qui s'est fait arracher la moitié des fesses par un bébé crocodile. Et je te parle même pas de celui qui s'est fait pondre des œufs de migal. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais non, mais c'est la réalité, papa. C'est à cause des gens qui achètent des animaux exotiques. Après, ils en veulent plus, du coup, ils les jettent dans les toilettes. Ils se retrouvent dans les égouts, ils nagent, ils nagent. Et dès qu'ils ont un peu faim, bam, ils remontent par le truc des toilettes. Non, mais tu vas voir. Ah, là. Ah, c'est dégueulasse. Arrête-moi ça, non, mais c'est des conneries. Et puis même si ça arrive, c'est dans les pays chauds, je te jure, c'est là où les toilettes sont reliées au fleuve, voilà. Pas ici, ok ? Donc s'il te plaît, maintenant, tu me laisses tranquille, je dois y aller. Je te reste venu. Rien, c'est pénible, hein ? Bon, mais je voulais me le faire à la fraîche, dans le jardin, on fait tout qu'on te fait. Qu'est-ce que tu fais encore ? Tu fouines, là ? Mais pas du tout, arrête avec ça. Pour une fois, je fouine pas. Bon, tu fais quoi, alors ? Eh ben, il faut absolument que j'aille sur Internet pour le boulot, et mon ordi, il a planté, alors j'ai essayé là, mais monsieur a changé son mot de passe. J'ai tout essayé, quoi. Son club de foot, le nom de ses potes, pistache... Pistache ? Oui, pistache, son hamster, quand il était petit. Cacahuète. Ah oui, cacahuète. Ca-ca-huète. Ça ne marche pas, super. Bon, j'ai tout fait, là, tous les centres d'intérêt, je sais pas. Nibar. Pardon ? Essaye Nibar, tous ces centres d'intérêt, Nibar. Oh là là, un truc de gros lourd, ça va. Ça marche pas, il est pour obsédé sexuel, mon fils, ça va, je le connais. Avec un S ? Non, mais... Nibar. Boum. Je le connais quand même, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai fait, donc... Tu me fais marrer, toi. C'est affligeant, quoi. Désespérant. Non, mais moi, je vais te dire un truc, j'ai jamais aimé le lycée. Tu l'aurais pas pas à ta mère. Non, mais par contre, j'étais pas mauvais, tout ce qui était maths, sciences, maths, les matières scientifiques, en fait, tu vois. Enfin, tout ça pour dire que le lycée, c'est rien, en fait. En même temps, je me suis rendu compte très vite de ce que je voulais faire. Tu vois, j'aimais bien le contact, la négo, le travail d'équilibre, ce tir à un peu, la bourre, tout ça, tu vois. Donc, je pense que ça m'a aidé à trouver ma voie. Ah ouais, ouais. Ah, franchement. Tiens, par exemple, toi, si je te demande, là, d'un coup, bam, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Ah, bah, je sais pas, je pense, je vais aller chez Driss, après, y'a Benji qui nous rejoint et on va essayer de Sainte-Cruz à la soirée de Jérémy. Hum, hum. Bon ben, toi, tu crois, toi, cinq heures et demie, cinq heures et demie, hein. Il va en trop te parler du pays, fais-moi confiance. Hé, Chateau, ne t'inquiète pas, il lui a rien arrivé. T'es sûre ? Ben oui, tiens. Paule ! Putain, doucement, les enfants. Je me fous, comme ça, ils comprendront. Viens-moi. Non, mais tu te crois où, là ? Tu te crois où, hein ? Pour une fois qu'on accepte que t'aille en boîte de nuit, hein, t'as musé pour danser, hein ? Toi, tu fais quoi ? Cinq heures du mat', on avait dit deux heures. T'as trahi notre confiance. Ta mère est la mienne, d'accord ? C'est ça que tout le monde a picolé ? Tu fais un accident ? Tourneau ? Voilà, là, là. C'est ça que ça ! Tout le monde a picolé ? Merci ! Bisous ! Regarde-le, là. T'es fier, mais... Franchement, c'était bien, Minou. Vraiment, avec un discours comme ça, s'il a pas compris, c'est à être dégoûté d'être parent. T'inquiète pas, là. Le message, il a été entendu, là. Ouais. Je peux te dire qu'il a entendu, le message. Moi aussi. ... Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là ? Je tâche une nouvelle démarche. Elle commence grave à me saouler, la mienne. Ouais ? Un conseil, change. Allez. ... Putain, il fout quoi, là ? Je sais pas. Gabriel ! Mais vous allez être en retard, là ! T'es content d'y aller ? Bah ouais, attends, quand un groupe mythique se reforme comme ça, c'est même plus un concert, là, c'est de la culture générale. Puis il y aura tout le lycée, hein. Ouais, je suis sûr que ça va être super. Et puis alors, dis-donc, pour une fois que vous partagez un truc ensemble, il est content ! Je suis comme un dingue ! Huit ans ! Qu'ils ont pas chanté en France ! Huit ans ! Regarde le cuir ! Il me va toujours, un truc de ouf ! Tu sais que t'as failli t'appeler Robert Smith-Martinet, mais c'est maman qui a pas voulu. Merci. ... Mais lui, il chantait vachement dans le souffle ! Bon, hé ! On y va ! Tu fais changer clé de bagnole, d'accord ? C'est là ! C'est des places numérotées ce soir ? Non, pourquoi ? Ok, alors, t'arrives, tu le perds dans la foule, tu retrouves tes copains, tu mets ton téléphone sur répondeur. T'inquiète pas, s'ils t'appellent, je te couvre. Merci maman. Non de rien, profite, hein ! Allez, allez, allez ! Je te règle ! Eh, bonne soirée ! Eh, bonne soirée ! Oh, celle-ci, je vais l'avoir ! Bonne soirée, hein ! Ce qui est bon, les flancs ! Oh, mais qu'est-ce que t'as ? J'arrive pas à trouver le sommeil ! Ah bah, tu me rassures, j'ai cru que tu voulais juste m'empêcher de dormir ! Chatoune, je suis dans la merde ! Je t'écoute. Il y a Sergio qui veut récupérer son 33 tours collecteur des Sex Pistols ! Tu te fous de moi ? Bonne nuit ! Non, non, Chatoune, chatoune, écoute-moi ! Il arrête pas de me le demander, il y tient comme à la prunelle de ses yeux ! Bah, tu lui rends, Gabriel, c'est qu'un 10 ! Mais je peux pas lui rendre, je l'ai pas ! Attends pas de hurler comme ça, non ! Je l'ai pas, je crois que je l'ai vendu au vide-grenier de la semaine dernière ! Eh bah, tu lui dis, Gabriel, t'as quel âge, tu le rembourses ! Je ne peux pas lui dire, c'est mon meilleur ami, il me faisait confiance, je l'ai trahi, tu comprends ça ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Ouais, Sergio ? Non ! Ouais, je suis désolée, ouais, je sais, je sais, je suis vraiment désolée, c'est juste pour te dire que Gabriel a perdu ton disque préféré des Sex Pistols. Eh, je suis désolé ! Tu te dis ! Il s'excuse, et il te remboursera dès qu'il te verra. Tu rembourses. D'accord ? Je veux t'embrasser, je veux. Tiens. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que comme ça, c'est lui qui dort pas. T'as pas de cœur. Franchement, t'as pas de cœur. Non, mais j'ai une grosse journée demain. Ouais, désolé. T'es la chance de donner devra..." Le Japon Écoute, Paul, si on est réunis ici tous les trois aujourd'hui, c'est que t'es plus un ado. Maintenant ! T'es un homme. C'est vrai que ton grand-père m'a convaincu parce que je pensais qu'il était un petit peu trop tôt, mais je pense qu'il a raison. Il est temps. Il va se passer un truc, là ? Polo, c'est une tradition chez les Martinets. De père en fils. Ok ? Gaby ? Mon père, Manon Oferrin à ton âge. Jeanne Oferrin à Gabriel. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton couteau suisse. Waouh ! Génial ! Ne dis rien. Savoure, fils. Non, mais attends, tu t'en rends pas compte. C'est infini tout ce que tu peux faire avec ça. C'est un piège à gonzesses. Non, 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 pas si, quand même. Mais t'as pas idée. Enfin, je sais pas, par exemple, t'as un anniversaire. La fille, elle arrive pas à défaire le noeud de son cadeau. Bam, couteau suisse. Mais alors, y a un truc qui marche à tous les coups. C'est la branche de lunettes dévissées. Regarde, tu sors le tournevis et tu revisses la branche. Bam, la gonzesse, elle est comme une dingue ! L'homme ! C'est carrément ce qu'il me fallait, un couteau suisse. Évidemment ! Il est bien fait. Tiens, ploncle-le, ploncle-le. Il va pas comprendre. Je vais chez le libraire acheter le dernier Goncourt. Quelqu'un veut-il venir un petit peu flâner avec moi ? Ça va, allez, merci, ça va, merci. Ça va, allez, merci. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il peut pas comprendre. Yade-le, yade-le, yade-le. Un petit peu de flâner avec moi. Ah, alors c'est bon, pas, t'as trouvé la panne ? Bah évidemment. Oh, 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 attends, qu'est-ce que tu lui fais la lèvre, là ? Tu veux de la glace ? De quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes encore ? Bah parce que t'as la lèvre complètement gonflée, là. Ah bon ? Bah, je sais pas. Non, mais je suis occupé, là. Tu vas pas rester là, si ? Non, mais attends, papa, ça peut être grave, là. Tiens, ça existe, les flébites de la lèvre. Mais j'en sais rien ! Tiens, bah, Julie sait, lui. Jules ! Ah, Julie, ça va, il faut m'en laper, enfin ! J'ai dû me faire piquer, sans m'en rendre compte, voilà, y'a pas mort d'homme, hein ! C'est pas la petite tête qui va manger la grotte, si ! Alors, ça avance, notre histoire ! Tiens, André, venez voir, là, attends, parce que papa, il a la lèvre totalement enflée, il dit que c'est rien, regardez-moi le travail. Bon, ça, c'est normal. Bon, excusez-moi, parce que j'ai un petit peu... Non, 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 mais c'est pas normal, enfin ! Vous avez vu comment c'est gonflé, là ? Non, mais c'est enflé au point d'injection, ça lui va très bien, là. Il a voulu se faire un petit peu de collagène. Quoi ? Il était pas très bien nourlé de la lèvre supérieure. Attends, attends, tu défais des injections esthétiques ? Vous savez qui a dit, l'homme... On s'en fout. J'en peux le sortir. On se dépulpe, voilà, en vieillissant, André va te l'expliquer, on se dépulpe un peu, donc il n'y a pas de mal à être un peu coquet, voilà. Je vous fais les pas de doigts ou pas ? Merde. Sinon, ça existe, là, les implants abdominaux, là, pour... Ah oui, oui, ça existe. Oui ? Mais pour vous, il vaudrait mieux faire un gros régime. Ce serait... Oui, j'ai compris. Oui. Maman ? Ouais ? Samedi, il y a une fête chez Romain, je peux y aller ? Non, écoute, Paul, t'as déjà été à un concert vendredi, tu vas pas sortir tous les soirs. Maman, s'il te plaît, c'est le dernier week-end avant le début de la révision du bac blanc. Après, je suis renformée tous les week-ends à bosser comme un malade. S'il te plaît, exceptionnellement. Le week-end dernier, tu m'as déjà dit exceptionnellement. Mais le week-end dernier, c'était le dernier week-end de Nico avant qu'il déménage. Ah, d'accord. Et le week-end d'avant, c'était quoi ? Non, mais le week-end d'avant, ça compte pas. C'était le premier week-end après les vacances, donc on n'avait pas de contrôle la semaine d'après. Bon, écoute, je sais pas où tu vas chercher tout ça, mais là, c'est tordu, quoi. Rassure-moi, vous avez une liste d'excuses toutes faites que vous vous refinez entre potes ? Comment tu sais ? Mais je sais pas, écoute, une intuition. Tu l'as sur toi, là ? Bah ouais ? Mais comment tu fais ? Fais voir. Alors, dernier week-end avant le départ de Manon en pension. Dernier week-end avant l'épidémie de grippe. Ouais, mais j'hallucine, hein. Dernier week-end avant les ponts du mois de mai. Tu me l'as jamais faite, celle-là. Ah, chaton ! Oui ? Je voulais te dire, dimanche prochain, je pars en vélo toute la journée avec les gars. Je pense qu'à mon avis, c'est le dernier week-end où on peut, parce que j'ai la femme de Dominique qui est enceinte. Bon, enceinte de 8 mois, mais comme elle mange pas mal épicée que ces semaines de pleine lune, mon avis, après, on y a ré-crac, quoi. Je pense qu'il faut que tu fixes cette liste à ton père. Dési. Ça va t'aider. Dernier week-end avant le départ de Manon. Dernier week-end avant... Ouais. Tu viens ? Ouais. 17. 18. 19. C'est quoi, déjà, ta théorie ? En fait, c'est une étude qui dit qu'à chaque fois qu'une personne baille, il y a un homme qui meurt sur la planète. Ah ouais, carrément, le mec, c'est Hitler, quoi. Assassin ! Hein ? Ça va ? Bon, ben, j'y vais, hein. Ok, bonne soirée, chérie. Sois prudemment. Non, mais t'inquiète, je vais juste sur Luna me faire un film. Un peu comme vous, quoi. Ah, ben, il n'y a rien de mieux que le film du samedi soir avec sa copine. Non, mais c'est clair. Pendant des années, j'ai cru que le kiff, c'était de picoler entre potes, de pécho dans les bars ou de Saint-Crust en soirée. Mais tu sais, avec Luna, maintenant, on n'a plus rien à se prouver. On n'a même plus besoin de se séduire ou de s'emmerder à trouver des sujets de conversation débiles. Le soulagement, quoi. Non, mais il n'y a rien de mieux que les soirées de vieux. Vous avez tout compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais quoi ? Je regarde les photos de moi bébé, j'étais trop mignonne. Et je vais les scanner pour les mettre sur mon ordi et les avoir en photo de profil. Sérieusement, t'es toujours pas au courant ? De quoi ? Bah, c'est pas toi sur les photos de bébé. Comment ça, c'est pas moi sur les photos ? Bah non, c'est pas toi. Enfin, t'es grande, je pensais que tu savais maintenant. Mais t'es con, franchement, ça s'arrange pas. Bah non, mais tu crois ce que tu veux, tu peux demander aux parents. T'étais tellement moche quand t'étais bébé qu'ils ont caché toutes les photos. Mais n'importe quoi. Et du coup, à chaque fois que tu demandais des photos de toi bébé pour les montrer à tes copines, ils te donnaient pas les vrais. Mais c'est qui alors ce bébé ? Bah, ils ont mis les photos qu'il y avait dans les cadres quand ils les ont achetées. En même temps, regarde, ça se voit, t'as pas du tout le même nez là quand même. Quoi ? Et puis tu sais, tu peux les remercier, ils ont vraiment fait ça pour te protéger, pour pas que tu te tapes la honte devant tes copines. Attends, mais toi t'étais au courant et tu m'as rien dit. Mais fin, allez m'en parler, attends, regarde, moi je trouvais que c'était moi depuis le début. Oh, oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Toi, je m'adresse plus la parole et toi tu sors de ma chambre. Mais tu marches à chaque fois, je me régale. Mais... Mais t'es trop naïs. Mais arrête de donner des trucs comme ça, t'es bête, hein ! Du polo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tête là ? Bah, c'est mes calendriers et j'ai rien vendu. Je vais me faire déchirer par ma prof de français et j'irai même pas voir le CID. C'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire de Rodrigue qui aime Chimène mais qui tue son père et du coup... Mais non, je te parle de tes calendriers là. Ah, bah on doit tous vendre des calendriers pour récolter de l'argent pour les places de théâtre. Mais là, c'est mort, hein ! Mais écoute, faut pas te décourager comme ça, enfin ! Il est où le polo qui gère ? T'es un winner ! La vente, on a ça dans le sang chez les Martinets, donc je vais te donner l'autre un petit truc. Alors, écoute, la première question qu'il faut se poser, c'est... Je vends quoi ? Bah, je t'ai déjà dit, des calendriers. Mais non, tu vends pas des calendriers, tu vends le temps qui passe, d'accord ? Les fêtes de Noël, les anniversaires, l'été qui arrive avec les barbecues, les minujupes... Faut faire rêver le client. Non, mais j'ai déjà essayé, hein, tout ça, mais personne n'en a voulu, et il m'écoutait même pas. Eh bah, ça, c'est le secret de la vente. Tu vois, il faut faire plaisir au client, il faut lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et à partir de là, le client, il se sent bien, bam, il achète. Mais tu vois, je comprends tout ce que tu dis, là, mais... C'est facile pour toi, t'es... On sent que t'es doué pour ça, hein, alors que moi, j'aurais jamais ton talent pour la vente, hein. Ah... Non, je crois que je vais laisser tomber, ça me saoule. Je serai jamais à ton niveau, t'es une bête. Mais arrête, ça va, je te jure. Mais oui, mais aussi, voilà, toi, tu débutes, tu commences, alors que moi, je suis confirmé. Mais bon, tu sais, le principal, faut garder les pieds sur terre, faut pas s'envoler, tu vois ce que je veux dire ? Parce que souvent, on tape sur l'épaule en disant, t'es le meilleur. Mais non, 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 reviens sur terre. La famille qui t'entoure, c'est ça, le plus important. Euh, bref, bah, il y en a combien, là ? Euh, une vingtaine. Ouais, je t'en prends 15. Yes ! Eh, t'as vu comment j'ai bien déchiré ma première vente, là ? J'ai bien suivi tes conseils, hein. Toujours faire plaisir au client. Comment je t'ai flatté, là ? Mais t'as rien vu, quoi. Merci, papa. Ouais. Flatté, t'as rien vu ? On va le voir, t'attends. Le dernier qui prend son petit-déj, démarrasse. J'ai pas faim. Bon, ben, maman, j'y vais. Donc, bonne journée. Oh, mais tu vas pas avoir froid comme ça, ma chérie ? Oh, comment ça... Mais si t'arrives... Ben, je suis ta mère, quand même, hein. Ah bon ? C'est nouveau, ça ? Ah oui, c'est nouveau. Avant, j'avais pas envie, mais maintenant, j'ai envie. Je te prépare un goûter. Ah, d'accord, carrément, donc tu reprends tout depuis le début, en fait. Ben, laisse-moi le temps de m'adapter, hein. Oh là là, ma chérie, mais que ce que c'est que cette coiffure ? Tu veux que je te fasse des tresses ? Non, je vais pas avoir bien le temps, maman. Je vais être à la bourre, faut que j'aille bosser. Mais tu travailles trop. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Eh ben, si tu veux, tu peux nous faire à dîner. Il y a des cuisses de poulet au coulo. Ah non, 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 mais j'ai pas le temps. J'ai un atelier découverte de soin cet après-midi. Non, mais on remet ça, hein. Je serai mère un autre jour, promis. Bonne journée, ma chérie. Bonne journée. Paul, mon chéri, tu aurais la monnaie sur 50 euros pour ta grand-mère ? Euh, je sais pas, hein, pas sûr. Euh... Mais c'est quoi, ce truc ? C'est une photocopie ? Ben non, c'est un vrai billet. Ben non, mais mamie, regarde, il y a un contour blanc, là, tout autour. Ah ça, c'est juste un problème d'impression. Non, non, alors, t'as la monnaie ou pas ? Mais de façon, non, j'ai pas la monnaie sur autant. Ah ben, tu aurais sur 10 euros ? Mais combien t'en as ? C'est toi qui as utilisé toutes les cartouches d'imprimantes ? Non, mais tu sais, je crois que c'est interdit de faire ça, hein. Et si maman savait ? Oh, mais enfin, c'est pas grave. C'était pour s'amuser, va pas le dire à ta mère. Laetit, ma chérie, tu aurais la monnaie sur 20 euros pour ta grand-mère ? Oh, salut, maman. Salut, ma chérie. Ben, tu dînes là ce soir, j'avais oublié. Non, 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 je dîne avec Hervé. Et justement, il veut absolument qu'on profite de ce dîner pour se présenter nos enfants. Ben, c'est quand même notre troisième rencard. Ah ouais, mais là, maman, je suis désolée, j'ai bossé toute la journée. Je suis crevée, j'ai pas le courage. Tu peux décaler ? Ah non, mais pas de souci, ma chérie. C'est pas toi que je suis venue chercher. Je suis prête ! Tu comprends, Hervé aurait été très étonné que je lui présente une fille de ton âge. Je lui ai dit que j'avais 47 ans. Oh, tu es magnifique, ma chérie. Allez, en route. Et tu n'oublies pas, ce soir, tu m'appelles maman. T'inquiète. Eh, au revoir, ma chérie. Mais, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, bah, il reste un peu de lait, s'il te plaît. Euh, ouais, bien sûr, ouais. Oh, hyper aimé. Tiens, pour le j'en veux pas. Bah non, mais c'est bon, laisse tomber, tant pis. Bon, bah, j'y vais. Bonne journée. Bonne journée, bye. Alors, vas-y, parle-moi de ce rêve que tu fais tout le temps. Ok, bon, bah, c'est assez simple. J'ai rendez-vous avec un gars, j'ai un sac avec moi. Et là, je monte dans sa voiture, il démarre, il commence à rouler, rouler, rouler. Et tout à coup, bah, je suis plus dans la voiture et j'ai plus mon sac. Et là, je me réveille. Intéressant. Évidemment, l'homme qui conduit, il n'a pas de visage. Ah, si, si. Il est brun, plutôt petit, il a des lunettes et il s'appelle Michel. Ouais, c'est pas clair, quoi. Ah, si, si, il vient de le décrire, là, donc... Papa, s'il te plaît. De toute façon, c'est pas le problème. Donc, là, le sac, c'est une métaphore du bagage émotionnel. Tu crois pas que tu vas plutôt décrire son... Papa, s'il te plaît, c'est toi ou moi qui fais la psy, là ? Ok, ok, excuse-moi, pardon. Merci. Donc, là, le bagage émotionnel, c'est fait. Et donc, là, il commence à rouler, rouler. Et là, on est sur une métaphore du temps qui s'écoule. Des regrets, tout ça, quoi. Évidemment, tu pars sans ton sac. Et là, c'est comme si tu laissais tous tes affects sur la route, tu vois. Et donc, c'est quoi, le diagnostic, là ? Parce que c'est pas super clair. Peur du temps, peur du vide, peur de s'engager. T'es un homme, quoi. Attends, je suis désolée, je veux pas t'embêter. Mais, Polo, le gars qui conduit, là, tu me dis qu'il est brun, lunettes, et il s'appelle Michel. Ouais. Bah, il est comment, physiquement, là, ton prof d'auto-école ? Oh, mais ouais ! Mais c'est ça ! C'est là où j'ai oublié mon sac il y a deux semaines, à l'auto-école. Eh, merci, papa. Je t'en prie, je t'en prie. Tu sais, faut pas aller chercher trop loin dans son cerveau, parce que... Ouais, maman, c'est Laetitia, ça va ? Ouais. Alors, ça se passe bien, ton séminaire ? Ah, je suis contente, cool. Bah, moi, je vais à la nuit de Charlie. Ouais, bah, écoute, là, je suis habillée simple, je suis avec des baskets, un jean et un gros pull, c'est ça, ou quoi ? Ouais. Ah, tes lunettes ? Attends. Non, elles sont pas là. Non plus. Non, je les trouve pas. Bah, non, je suis pas en talon. Je suis en basket. Tu te fous de moi, là-haut ! Toi, s'enchaînes ma propre à l'air, là ! Ok, je vais me changer. T'es forte, quand même, ouais. Pfff ! Et... Tadam ! Gaston pour le carton, Malik pour le plastique, Ernest pour les déchets ménagers. Ça rime pas, mais j'ai pas trouvé. Génial, non ? Mais sérieux, c'est ça, ton idée de ouf, trier les déchets ? Maman, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais oui, mais on trie super mal, alors que là, pas d'erreur possible. Trois poubelles, trois prénoms, trois visages. Super. D'accord. Maman, ça te concerne aussi ? Ah, mais moi, je m'en fiche de vos histoires, hein. Toi, tu t'en fiches du tri sélectif ? Attends, déjà, quand j'étais petite, à l'époque, on était les seuls à avoir une poubelle spéciale papier, alors... Mais pas du tout ! C'était une poubelle pour jeter tous vos dessins ridicules ! Oh non, mais elle est mignonne ! Deux ou un mètre de papier par semaine, fallait bien les mettre quelque part ! C'est pas vrai, Gaston ? Je suis désolé, on en a... T'as fait la conduite à compagnie récemment avec Paul ? Mais qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Oh, avant ! Gaston, le klaxon, pas ! Gaston, le klaxon, c'est en cas d'urgence, le klaxon, pas ! Non, mais je me demandais, vous conduisez souvent ensemble, non ? Ouais, ouais, souvent, il adore, pourquoi ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il évite le sujet avec moi, donc, tu vois... Attention, il déboîte, il déboîte, il déboîte, attention, il arrive près, l'autre, là ! Oh, les gars ! Ils vont vite, c'est incroyable, ça, hein ! Pfff, n'importe quoi ! Non, mais je veux te dire, c'est spécial qu'il conduise qu'avec toi. J'ai l'impression qu'il fait un peu un complexe vis-à-vis de moi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, mais c'est vrai que, bon, au volant, je peux être impressionnant, aussi. Mais qu'est-ce que tu veux chercher, Gabriel, oh ! Non, bah, écoute, moi, je me dis qu'il ne veut pas conduire avec moi, parce qu'il a peur de... Tu vois, de la comparaison, voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi, je fais un crélo en une seule fois, même une fois, j'ai évité une biche, tu te souviens, sur la Nationale, braquage contre braquage... Ok, alors, bon, si tu veux vraiment savoir, Paul, il m'a dit qu'il préférait apprendre avec moi, parce qu'il trouve que tu conduis comme une petite vieille neurasthénique, et du coup, il a trop peur de se taper la monte après avec ses potes. Donc, tout va bien. Il t'a dit ça ? Euh, ouais, il a dit ça, ouais. Première nouvelle. C'est bien, alors, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ah, bah, c'est très bien, ça, mon grand ! Alors, dès que le four est chaud, 180 degrés, tu enfondes ta tarte, hein, et t'oublies pas de rajouter du sucre avant, hein, c'est très important. Ah, ma chérie, enfin, te voilà, écoute, c'est important, je n'arrive pas à lancer le lave-vaisselle, j'ai peur de faire des bêtises. Bah, tu te montres ? Bah, non, parce que moi, tu vois, je reste pas assez longtemps, et par contre, si tu peux le lancer, toi, ça serait formidable, tu se mets un trésor. Moi, j'ai un petit coup de nuit. Jules ! Ma mamie ? Regarde, mon chéri, j'ai pas mes lunettes, tu veux bien me lire les mots croisés dans le journal, là, s'il te plaît ? Non, mais moi, je dois encore faire mes devoirs, là. Oh, bah, ça attendra. Tiens, va vite chercher un crayon, un papier pour écrire aussi. Ok. Ah, oh, oh, Paul, mon ange, ça recommence. Vite, l'huile à masser, et tu me masses. Ok, ma mamie. S'il te plaît. Ça va, ma mamie ? Oui, ça va, ça va, oui, ça va. Alors, tumultueuse en huilêtre. Huilêtre, tumultueuse en... T'as encore tes problèmes de dos, là ? Bah, oui, mais le médecin a dit que ça pouvait refaire des crises, comme ça, alors il faut bien masser le cou, s'il te plaît. Oh, Laetitia, ma chérie, ça serait si gentil que tu viennes me servir, parce que j'ai un peu mal à mon bras, et ça, c'est un peu loin. Oh, tu me fais du bien, mon grand. Tu me fais du bien. C'est sympa, quand même, la vie de famille, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est un grand philosophe. Mais n'importe quoi, maman. Niais de sécher, c'est la marque du t-shirt. Bien sûr. Il est tout bougé. Il va monter, là. Alors, ça va mieux ? Merci, maman. Tu vois, je te l'ai dit, pour remonter le moral, ça, c'est imparable. Allez, chatoune ! Ouais ! Chatoune ! Ouais ! Qu'est-ce qu'elle a, la petite, pourquoi elle pleure ? Non, c'est rien. Elle a eu un petit coup de blouse, mais là, je lui ai bien remonté le moral. Ah, ok. Hé ! C'est quoi, ça ? Non, c'est rien. Ah, c'est moi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parce que la dernière fois, je t'ai enregistré, tu sais, quand tu chantais de l'opéra, avec ton MP3, là. Ah, ouais, d'accord. Attends, et tu utilises ça pour remonter le moral de la petite ? Euh, ouais. Bah, tu m'étonnes. Tu sais que ça va te retourner les tripes, ça, sans déconner. Elle était émue, hein ? J'ai fait chialer ma gamine, quoi. Le grand frisson, en fait, quoi. Bah, voilà. Ça, c'est la voix, ça te transporte. C'est que, par rapport à Thier et moi, on est du même signe. J'ai regardé. Mais dis donc ! Ouais. Mais t'as du talent, hein ? Bah, honnêtement, ouais, je pense. Ouais. Hé ! J'aime bien ça, j'ai dit, là, dans ma mobilée, ma mobilée ! Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Tu dors pas ? Bah, non. Qu'est-ce qu'il va pas ? Bah, c'est à cause d'une fille. Ah. C'est pour ça que t'as rien mangé, aujourd'hui ? Bah, ouais, c'est plus fort que moi. Le matin, je mange pas parce que je pense à elle. Le midi, je mange pas parce que je pense à elle. Et, bah, le soir, je mange pas parce que je pense à elle. Oh, mon loulou, je comprends. Et là, tu dors pas parce que tu penses à elle ? Bah, non. Je dors pas parce que j'ai trop faim, là. Je vais chercher le chocolat. Je vais chercher le chocolat. Tu fais quoi, là ? C'est quoi, ce truc ? Euh, ce truc, c'est une carte routière, mon chéri. C'est très pratique quand on veut trouver un itinéraire, tu vois. Ah ouais ? Je savais pas qu'il faisait des GPS en papier, maintenant. Vas-y, j'ai du l'eau. Yes. Bravo, à moi. Allez, tiens, je vais faire celui-ci. C'est quoi, ça ? C'est un jeu de société, en fait. En fait, c'est simple, tu joues au médecin. Avec la petite pince, là, tu dois choper tous les organes en plastique, mais sans toucher les bords. Parce que sinon, t'as perdu, en fait, ça fait du bruit. Alors, attends, euh... Voilà, voilà, par exemple, là, j'ai perdu. C'est un jeu d'adresse, quoi. C'est ça. Ah, ouais, j'aime bien ça. Alors, regardez le maître. Tu vas t'agacer, mon Jean-Pierre. Ça va, Pépette, c'est bon. C'est bon. C'est un jeu. Oui, ça va, c'est un jeu. C'est un jeu. Je t'en supplie, Jean-Pierre respire. C'est un jeu. Non, mais arrête, toi, c'est bon. Ah. Mais t'vas pas, hein ? Oui, c'est bon, papa, s'il te plaît, laisse-le jouer, là. Oui, bon, bah, très bien, bah, tu vois, voilà. Joue avec ça. Non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que t'as fait, là ? Ce qu'est n'importe quoi, Gabriel, c'est de laisser crever ce pauvre homme pour une histoire de bip à la con, alors qu'il suffit de débrancher la batterie, et puis voilà. Tiens, voilà la rate. Facile, là, comme ça. Non, c'est nul, hein, nul. Il l'a cassé, maintenant, là. Oui, il l'a cassé, j'ai vu qu'il l'avait cassé, hein. Attends, tu dis rien, Thomas. Bah, là, où ? Mais sois bonne, mais sois sérieusement. Je te dis, mais oui, oui, non, mais... Je te dis, je te dis, je te dis, on est sur une pente à 15%. Je te dis, je te dis, non, excuse-moi, je parle. On est sur une pente à 15%. Mais vous, c'est grave, les gars, vous, c'est grave. Je te dis juste que tu n'as pas... Je te dis, on est sur une pente à 15% en hauteur. Je suis enceinte ! De qui ? Je plaisante. Par contre, j'ai bien un peu de poulet. Ça, du poulet, vas-y, vas-y, tu m'as fait flipper, là, moi. Ouais, moi aussi. C'est rien, moi. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi, ça ? Attends, attends, putain, c'est ma tablette. Ouais, jette un oeil, parce que le petit m'a dit qu'il y a eu une appli qui marche, je sais pas. Non, mais t'es complètement malade ou quoi ? Elle est toute neuve, la tablette, là ? Bah, dis donc, c'est une belle merde, hein. Ah non, mais c'est foutu n'importe comment, hein, quand même. Déjà, ça, ça, ça sert à rien. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un ventilo. Alors, si, l'été, oui, éventuellement, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi, papa, mais il y avait toutes les photos des enfants, de... Ah non, j'ai pas vu de photos, hein. Non, mais merde, t'as encore sous le garlandi, sans décoller, qu'est-ce que t'y collais en électronique, quoi ? C'est les fusibles, c'est toujours les fusibles, de toute façon, alors. C'est chier, merde ! Ah, puis, bah, puis, dis pas merci, hein. Allez, mon Julo ! Salut, maman ! Salut, mon Jul ! Manque, faire tes devoirs, j'arrive. Ça va, ma chatoune ? Ouais, toi ? Ouais, ouais, et tu sais ce qu'il est en train de faire, Jules, quand je suis allé chercher à l'école ? Non. Il joue à l'élastique avec des filles. Et ? Bah, a priori, c'est pas la première fois, parce qu'il est limite meilleur qu'elle, donc... Ouais, c'est quoi, le problème ? Bah, tu plaisantes, ou quoi ? Bah, je sais pas, t'as peur de quoi ? T'as peur qu'il joue à des jeux de filles ? T'as peur qu'il soit efféminé ? T'as peur qu'il soit homosexuel ? Mais non, c'est pas... Non, alors, attends, Gabriel, parce que là, franchement, je peux devenir violente. Déjà, moi, qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'il y a des jeux pour filles et des jeux pour garçons, je ne comprends pas. D'accord ? Mais que toi, Gabriel, que toi, tu aies peur de ça, et alors il serait homosexuel ? Ça serait quoi, le problème ? C'est son dos, le problème. Hein ? Le kiné nous a dit dix fois qu'il fallait éviter les chocs aux lombaires. Eh, tu sais, laisse-moi finir mes phrases de temps en temps, je te jure. On va gagner du temps et de l'énergie, hein ? Je vais te vous dire violent, mais c'est n'importe quoi, là. Non, 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 maintenant. Jules, j'arrive ! Ça va pas ? Putain ! Mais vous voulez toujours pas frapper, là, avant d'entrer ? Pardon ? Je suis en pleine concentration. Ah bon ? Le polo, c'est un scientifique de l'amour. Il observe, il apprend, il applique. D'accord, mais il veut pas développer, parce que c'est pas clair, là. C'est qui le boss ? Le mâle ultime, celui qui a tout compris à la vie. Le king. Elvis ? Mais non, le lion. L'animal ? Bah, évidemment, l'animal. Le mec, il a tout compris à la vie. Il pose son cul et il attend. Et pendant ce temps-là, c'est la lionne qui fait tout le boulot. Elle fait les courses, elle s'occupe des gosses. Pendant ce temps-là, lui, son seul taf, c'est de faire la parade pour montrer que c'est lui le boss. Bien sûr. Bah écoute, super, j'ai une belle vision de la femme, belle vision du couple. Je sais pas ce que j'ai raté dans ton éducation, mais je l'ai bien raté. Mais rien, maman, t'as été super, t'as été la meilleure des mamans lionnes. Oh, Tarzan, vous êtes tellement fort. C'est tellement rassurant dans cette jungle. Viens, viens, n'aie pas peur. Je vais venir vers toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh, Tarzan. Oh, mon Dieu, vous êtes tellement animal. Oh, mon Dieu, j'ai vu une araignée, là. Oh, attends, l'araignée, où ça ? Mais Gabriel, mais c'est pour de faux, l'araignée, c'est dans le jeu. Mais non, mais tu joues trop bien aussi, je me suis fait avoir, là. Oh, ouais, mais là, j'ai plus envie de jouer, là. Tu m'as pété la chemise. C'est ça, là. Non, mais pousse-moi ça, en plus. Oh, je te jure. C'est quoi ce costume, franchement, on tient les rangs, quoi. Non, le problème, c'est qu'elle joue trop bien, c'est ça, le truc, quoi. C'est que vous, ça. Messieurs, Paul a quelque chose à vous annoncer. Hein ? Vas-y, mon polo. Bon, alors, voilà, j'ai décidé de me présenter à l'élection du super délégué de l'année du lycée. C'est le premier pas en politique, messieurs. Ouais ! Ouais, 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 ouais. C'est super, tu sais. Moi, j'ai été conseiller municipal, alors. Ma première campagne, gorge... Moi, j'ai été colleur d'affiches dans ma jeunesse. C'est pour vous dire que des mandales, j'en ai distribués. Alors, si t'as besoin de conseil, c'est par ici que ça se passe. C'est l'occasion d'incarner une nouvelle génération de délégués plus proches des préoccupations des lycéens et qu'ils soient pas enfermés dans un discours stéréotypé. Oh, alors, monsieur, quoi, ce discours-là, André ? Non, non, mais ça parle pas à la classe ouvrière, ça. Non, 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 il faut parler au peuple, hein ? Il faut leur dire surtout qu'on n'est pas des bureaucrates. Détrompez-vous, Jean-Pierre. Qui dit responsabilité dit compétence. On va demander à Paul une grande connaissance des dossiers, un discours clair. Et moi, je vous dis que les gens préféreront toujours un type simple et honnête, une tête à claques, snobinard, qui a répondu à tout ! Vous parlez toujours de l'élection, là, Jean-Pierre ? Mais votre avis ! Bon, 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 et oh, 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 en tout cas, on est fiers que Polo se présente, d'accord ? Oui, voilà, merci. Très bien, qu'il s'engage. Ouais, ouais, non, c'est bien, on va vous faire bouger les choses, mon gars. Ouais, c'est surtout parce que ça me permettra de ne plus faire la queue à la cantine, d'avoir ma photo dans le couloir et surtout de pécho un maximum de meufs. Enfin, c'est pour ça que je me présente. Pardon ? Et c'est avec ce programme que tu comptes te faire élire ? Mais t'inquiète, c'est facile. Je leur ai dit que si j'étais élu, j'allais faire installer des nouveaux buts de foot, burgers, pizza, tous les midis à la cantine, j'allais mettre du papier plus doux dans les toilettes et bien sûr, interdire les interros surprises. Et tu vas pouvoir instaurer tout ça ? Bien sûr que non ! Tu pourras pas respecter tes engagements ? Et tout ça pour quelques privilèges. Bah ouais, les gars ! C'est papa qui m'a dit, c'est de la politique. Eh dis donc, papi, ça sent la fin, là, hein ? Oui, oui, bah, t'inquiète pas pour moi, va ? En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Bah, c'est quelqu'un qui a insisté, hein ? En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Ouais, surtout que tu joues trop bien. Ouais, enfin, c'est la chance, hein, surtout. Mais non, c'est vrai, j'ai un peu de chance, je dois le reconnaître. Mais enfin, c'est le poker. Ah non, le poker, c'est des statistiques et du mental, hein. La chance, ça n'a rien à voir là-dedans. Vous jouez souvent, le champion ? Ah, bah, j'ai quand même participé au premier champion du monde, hein. Ça a parti avec son histoire, hein. Trop frais ! Et t'étais allé loin ? Bah, ouais, ouais, ouais. Bon, allez, c'est à qui de distribuer, là ? Non, mais racontez-nous, ça va être passionnant. Non, mais ça va, on joue au poker, on boit de la tisane. Oui, papa, c'est pas parce que tu perds que t'es obligé d'être désagréable. Ah, bah, c'est sûr que toi, avec ton jeu de petits bras, à jamais prendre de risques, tu vas pas perdre, hein. D'être petit, va. Non, mais n'importe quoi, mais... Vous voulez que je vous le raconte, son histoire de champion de l'oeil du monde ? Il s'est fait virer le premier jour ! Bah, ouais, parce que le jury s'est rendu compte qu'après une coupure de courant, il avait volé les jetons du voisin, elle est belle, hein. Bah, n'importe quoi, ils ont glissé quand j'ai enlevé mon pull ! Bah, ouais, il a été interdit de territoire américain pendant 15 ans, bam ! J'avais chaud ! J'ai enlevé mon pull, c'est pas un crime, non ! Non, la vérité, la vérité, c'est qu'ils supportaient pas qu'un Français puisse gagner, voilà. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on était en pleine guerre froide, hein. La France n'était pas comme ils disent ? Non, mais de toute façon, ils le savaient pas, eux. Mais t'étais en train de gagner ? Non, 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 bon, allez, écoutez, on distribue, là ! Ça prend des plombes, il faut suivre un peu à ce jeu, là, euh... Bah, c'est à toi, hein. Bah, voilà ! Ah, voilà, qui je suis ? Ça fait plaisir, je suis fier, je suis très fier. Allez, c'est reparti. Elle t'a maté ! Mais arrête, c'est pas vrai. Arrête, tout le monde l'a vu te maté. Mais je te dis qu'elle m'a pas maté. Hé, Angelo, tu t'es fait maté, c'est ça ? Il s'est fait maté, c'est bon, ça ! Par une fille de ta classe, comment ça s'appelle ? Vas-y, je le dirai pas à maman, comment ça s'appelle, dis-moi ? Non, mais c'est la preuve d'histoire, monsieur. Pardon ? Tu t'es fait maté par la preuve d'histoire ? Mais on parle d'échecs, papa. J'ai joué contre elle et elle m'a mis échec et mat. Vous êtes vraiment hypotrophié du cortex, hein, vous, dans cette famille. Ouais, c'est ça. Porte de quoi, attends, c'est toi qui as perdu vos échecs, hein, c'est pas moi, hein. Cortex toi-même, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Non, rien. Bah, si, chérie, t'as un miroir, donc c'est bizarre. Non, mais j'essaie de me surprendre en train de dormir. Pour quoi faire ? Bah, pour le jour où je ramènerai une fille dans mon lit. Ah, ouais. Ah, mais pour de vrai, donc ? Bah, ouais. Ah, ouais. Non, mais simplement, moi, ce que je dis, chérie, c'est que si tu vas pas à la soirée, là, tu vas créer le manque. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils vont faire, mais attends, mais pourquoi elle est pas là, Laetitia ? Elle est où ? Avec qui ? Et là, ton copain, là, Yanis, il craque parce que t'es mystérieuse. Alors que si t'y vas, il n'y a plus de mystère, tu vois. Mais moi, tu fais comme tu veux, hein, tu décides. Ok, merci, maman. Je t'en prie. Vous savez ce qu'il se passe, là ? Ah, bah, tu viens d'assister à une leçon de parentalité. Non. Ah, ouais. C'est-à-dire que là, elle a pris une décision. Elle croit qu'elle l'a prise par elle-même, mais en fait, c'est moi qui l'ai implantée dans son esprit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle n'ira pas à cette soirée pourrie, là, chez sa pote hyper flippante où il n'y a jamais les parents. Subtile, hein ? Hé, maman, regarde, en fait, t'avais trop raison. La noire, ça fait beaucoup plus mystère que la rouge. C'est super. Bon, allez, j'y vais, à ce soir. À ce soir. Euh, la prochaine fois. Essaye d'être un petit peu moins subtile, d'accord ? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Enfin, Paul, il est deux heures, tu dors pas ? J'ai décidé d'arrêter de dormir. Pardon ? Pourquoi ? T'adores ça, en plus ? Ouais, je sais. Mais bon, y a un médecin qui est venu nous parler de l'hyperactivité à l'école. Et tu savais, toi, que la plupart des génies étaient tous hyperactifs quand c'était petit ? Léonard de Vinci, Mozart, Einstein. Non, écoute, je savais pas, mais quel rapport avec le sommeil ? Puis toi, t'es pas hyperactif ? Bah, justement, il nous a fait passer un test, enfin, un questionnaire, quoi. Et j'ai quasiment tous les symptômes. Troubles de l'attention, incapacité à se concentrer et difficulté pour apprendre ses cours par cœur. Tu m'étonnes. Bon, voilà, après, y avait la question sur le sommeil. Moi, je dors 12 heures par jour, donc forcément, ça m'a niqué tout mon test. Donc, du coup, lumière du portable à fond pour limiter la sécrétion de mélatonine et café hyper fort. Je suis au taquet, là. Franchement, j'ai mis le paquet. Non, mais tu te rends compte, quand même, je suis à ça d'être ingénie, à ça. Ouais, j'aurais dit un peu plus, quand même. Je vais me coucher. Tu m'as fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va ? Oui. Oh. Ça a été ce matin, chéri ? Ouais, je sais enfin faire l'alphabet en rôtant. Oh, super. Dis-donc, ça a réussi le collège, hein. Ouais, mais c'est l'alphabet grec, hein, quand même. Papa ? Hum ? T'as réfléchi pour les vacances ? Parce que, tu sais, je t'avais parlé de ma copine Marie qui est partie vivre au Canada avec ses parents. Donc, du coup, elle organise une semaine à la campagne avec tous nos copains. Et c'est certainement la dernière fois que je la vois. Donc, je sais que maman et toi, vous aviez prévu qu'on parte ensemble. Mais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que je peux y aller ? Bon, écoute, si c'est la dernière fois que tu la vois, je pense qu'il y a pas de problème. Enfin, laisse-moi demander à ta mère, mais y a pas de soucis. Ah ouais ? Je t'ai convaincue comme ça, là. Tu vas pas voir ta fille pendant une semaine et ça te dérange pas ? Bah, non, je préférerais partir avec toi. Mais si tu préfères avoir tes copines, y a aucun problème, t'en fais pas pour ça, je te jure. J'ai fait plaisir. Faut dire qu'en vacances, t'es pas non plus. Je sais pas non plus quoi ? Bah, t'es pas non plus, hein, Laetitia l'avait conne, hein. T'es en train de dire que ta fille t'es sous le vacances, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que... T'es pas Florence Foresti, quoi, voilà. Ah ouais, je suis chiant de quoi ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Bah, écoute, non, mais on va à la plage, le sable, il est chaud, le soleil, ça brûle, y a pas de wifi, c'est un problème, alors attends. Ah ouais, ok. Non mais non seulement j'annule ma semaine avec Marie pour venir avec vous, mais en plus, je viens avec toi le week-end prochain chez Papi et Mamie. Et je crois pas qu'il sait du wifi, ici. Non, non, mais tu peux pas faire ça, tu... Laisse-nous en une semaine de vacances avec ta mère. Ah non, non, je vous quitterai plus jamais. Attends, tu peux pas faire ça, Laetitia. On a besoin de respirer, aussi. Je t'aime. Eh, c'est qui, là ? Laetitia, Jules ? Eh, franchement, elle est toute pourrie, votre vanne, là. Non mais, eh, sérieux, vous êtes relous, là, j'essaie de lire. Ah ouais, super, le coup du rire, hein. J'ai trop peur. Putain, bande de gamins, va. Eh, franchement, t'es malade de vouloir faire peur à un mec barraque comme moi. J'aurais pu te faire super mal. La tête. Mais ça va, oh, Polo ? Moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai lu ce livre. Attends, ça va, j'avais 11 ans, t'imagines. Fais pas la tête. Moi aussi, je préfère les comédies amoureuses. Ça vous apprendra à me réveiller quand j'ai contrôle d'histoire le lendemain. Bande de flippettes. Eh, Polo ? Ouais ? T'as fait comment pour choisir entre S, L et ES, là, parce que je dois choisir, je galère trop, là, je change d'avis tout le temps, t'as fait comment, toi ? Attends, tu me demandes un conseil, là ? Non. Si, ok. Mais je croyais que je servais à rien. Mais non, entre pas, allez, dis-moi, là. Attends, donc si tu me demandes un conseil, ça veut dire que je suis intelligent. Dis-le. T'es intelligent. Et je suis beau, aussi. N'importe quoi. Ok, bah tant pis, hein. Ok, t'es beau et intelligent, voilà. Mets-le en statut. Quoi ? Mets-le en statut. Mon frère est beau et intelligent. Voilà. Bon, bah, en fait, j'ai pas eu le choix, j'étais nul en français en maths, donc soit je passais en ES, soit je redoublais. Super, tu m'as vachement aidée. Bon, alors, elles ont liké ton statut, tes copines ? T'es lourd, franchement. Eh, merci pour les compliments, tu repasses quand tu veux. Et fais suivre les commentaires de tes copines sur ton statut. Et c'est qui qui va encore pécho ? C'est Polo, voilà. Comme d'hab. Alors. Ça va, Polo ? Tu te prépares pour ton entretien ? Ouais, enfin, c'est pour un job d'étudiant, hein. Je postule pas pour la NASA. Oui, je sais, mais bon, c'est... Enfin, quand même, quoi. Tu sais, je réfléchissais, et à mon avis, enfin, je sais pas, mais à mon avis, ils vont te demander de te définir en trois mots. T'y as pensé, ou... Facile. Grand, brun, bien gaulé. Ça fait quatre. Tu sais même pas compter, quoi. Chiant, le séminaire, chiant, c'est clair. Heureusement que Marchand était là, hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est dommage qu'on puissait pas bosser plus souvent ensemble, alors, avec Marchand. Ouais, ouais, ça c'est sûr, j'en regrette, mais... Mais, tu sais, on se voit régulièrement. On s'échange nos petites histoires, dès qu'on a un coup de blues, on se passe un petit coup de fil. Ah non, mais tu sais ce que j'aime avec Marchand, c'est qu'on a le même point de vue sur la boîte. C'est hallucinant, on est connectés, total. En fait, il a le même poste que toi, mais sur l'autre site, c'est ça ? Qui ça ? Bah, Marchand, bébé, on parle de Marchand. Ah oui, non, mais Marchand, c'est pas il, c'est elle. C'est Elodie Marchand. Attends, t'es en train de me dire que le Marchand dont tu me parles depuis 6 mois, c'est une femme ? Ouais. Ah bah écoute, super, t'aurais pu balancer le prénom, quoi. On s'appelle tous par nos noms de famille dans la boîte, donc c'est vrai ça, je vais balancer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, attends, attends, parce que ça veut dire que du coup, c'est avec Elodie Marchand que t'as papoté pendant 3 heures mardi dernier. Donc c'est avec Elodie Marchand que tu fais tous tes allers-retours en voiture pour les séminaires. Donc c'est avec Elodie Marchand que tu vas faire ton déplacement à Barcelone. Bah écoute, quand je pense que j'étais jalouse de Minodière... Jean-Michel Minodière. T'es un mec, Minodière ? Bah oui. Je suis fatiguée, Gabriel. Franchement, je suis fatiguée. Et puis c'est quoi, je vais te faire un petit trombinoscope de la boîte, comme ça, tout ça. Ouais, je viens avoir la tête qu'elle, Elodie Marchand. Bah je vais sur mon téléphone, alors. Pardon ? Eh maman, tu pourrais acheter du gel, s'il te plaît ? Encore ? Mais c'est le cinquième pot ! Bah ouais, mais il y a un vent de malade, là ! C'est vrai ? Ouais. Ok. Hop là. Bien joué. Choisis. Eh, dis-moi Minou, il y a la réunion avec la prof de Jules, là, en trois quarts d'heure. Est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît ? Ah non, c'est un tontour, chatoune, là. Ouais, mais là, bon, déjà, j'ai pas le courage, puis j'ai plein de dossiers pour demain, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah ok, mais tu me laisses aller à ma soirée foot, là, demain soir, avec Sergio. Mais tu l'as vu hier ! Oui, bah c'est à prendre ou à laisser, chatoune. Bon, ok. Tu vois, ça, c'est le secret de la coupe qui dure. Quoi, le chantage ? Non, ça, c'est pas du chantage, là. C'est un compromis. Eh, maman ? Ouais. Finalement, t'es d'accord pour demain soir ? Je sais pas, chérie. Tu ne fais pas ta rabat-joie, là, ils sont jeunes. Écoute, vos soirées, on sait toujours comment ça commence, et puis on ne sait jamais comment ça se termine. Ah bah... MÉGATOF ! Oh ! Faut vraiment, Polo ? Non, mais tu sais pas du tout, papa, là. Je suis casé, moi, je ne suis plus un gamin, qu'est-ce que tu crois ? Bon, bah alors c'est oui, je sais, c'est soirée jacuzzi-champagne. Qui a un jacuzzi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, mais... N'importe quoi, non, mais tu regardes trop de clips de rap. C'est clair. Non, on a prévu de recevoir deux ou trois couples d'amis et de se faire une soirée raclette. Pas mal ! C'est bien, ça. Non, mais tu plaisantes, ou quoi ? Une soirée raclette ? Non, mais attends, tu me demandes de partir de ma maison, là, pour te faire un trip maison de retraite, c'est ça ? Oh, t'es tuite. Bah, excuse-moi, si, bah tu me fais peur, Polo, tu me fais peur, je te dis honnêtement, c'est quoi la prochaine étape ? C'est une soirée tarot ? Ah, bah c'est prévu, ça, juste après la raclette. La raclette, on n'est pas trop crevée, hein ? Ouais, parce que la raclette, ça prend maintenant. C'est lourd, hein ? Présentement. Avec le vin blanc, en plus. Ok, chérie, c'est bon, autorisation. Merci, maman. Autorisation parentale. Ah, dis-donc, je t'ai pas dit ? Au bureau, j'ai retrouvé une camarade de lycée. Ah, génial. Ouais, elle s'appelle Ariane. Ouais, alors, qu'est-ce que ça t'a fait ? Tu l'aimais bien ? Ouais, j'aimais bien. À l'époque, c'était un peu la fofolle de service, tu vois, elle avait plein de mecs, plein de potes, ils faisaient la fête tout le temps, les gens l'adoraient. Mais alors là, par contre, c'est la claque, hein ? Pourquoi ? C'est devenu un flanc ? Non, c'est pas tellement ça, mais c'est sa vie, quoi. Oh là là, hyper rangée. Une maison, un mari, trois enfants. Trop chien. Ouais, c'est ta vie, en fait, quoi. Hein ? Ah, mais non ! Enfin, ça n'a rien à voir, moi. Bon, d'accord. J'avais pas du tout les mêmes ambitions au départ. Bonne nuit. Hum. Hum. Ah. Moi, je vais chez le dentiste, j'attends 45 minutes pour passer 5 minutes. Il pourrait me soigner deux dents, il en soigne qu'une. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que moi, t'as pas du boulot ? Non, c'est bon. Mais grand-père, dans ton cabinet, tu... Enfin, y'a des patientes qui se déshabillent. Genre, full frontal et tout. Non, non, tout de même pas, mon petit. Non, elles gardent leur dessous. Ah, ouais, mais quand tu utilises le stéthoscope... Non, mais Paulo, il n'utilise pas le stéthoscope, il est dermatologue. Enfin, parfois, y'en a qui ont des maladies de peau au niveau des seins. Ah. Et genre, tu peux les toucher et tout ? Oh, oh, t'es complètement obsédé. Pas de problème, moi, j'ai commencé pour les mêmes raisons. Non, non, la chose importante, c'est qu'il faut travailler. Beaucoup travailler, au lycée et à la fac pour être médecin et toucher des seins. Non, faut faire partie des premiers. Bon. Ben, j'ai du boulot, je vais travailler. Sage décision, mon grand. Pense reploplo. Ah, j'en veux. Vous aimez le jazz, Jean-Pierre ? Dans les ascenseurs, oui. Ah. Et la peinture ? Ah, la peinture, ça, j'aime bien. C'est le crépit que j'aime pas. Jean-Pierre, vous pensez que vous laisserez quel genre d'héritage culturel à vos petits-enfants ? De quoi ? En tant que patriarche, on laisse des traces. Moi, par exemple, je leur parle de littérature, de musique, d'art. Et vous... Alors, moi, je leur parle pas, déjà. Mais je fais avec eux. C'est différent. Oui, oui. Vous savez bien que la transmission se passe avant tout par la parole. Ah bon ? Mais vous croyez quoi, André ? Que nos petits-enfants vont se souvenir qu'un jour vous aurez fait une belle phrase sur Mozart ou qu'ils ont construit avec leur papy JP un voilier avec lequel on a traversé l'Atlantique tous ensemble. Vous avez construit un voilier ? Oui. Enfin, non. C'est un exemple. Enfin, on pourrait être très bien. D'ailleurs, c'est un projet. Viens, demandons au principal intéressé. Paul, qu'est-ce que tu crois qu'on t'apporte, Jean-Pierre et moi ? Enfin, je veux dire, dans ta vie ? Ben, 50 euros à Noël quand vous oubliez pas, quoi. 50 euros. Je vous serre un verre, Jean-Pierre ? S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Oh, écoute, arrête. Oui, je suis sûr. Paul, fais-moi confiance. La fac, c'est un lieu de responsabilité, de créativité, de liberté. Voilà, tu vas pouvoir t'épanouir tout en restant connecté aux enjeux qui marquent notre société. Voilà. Ben, tu me motives vachement, là, l'explication en noir et blanc, quoi. Mais, t'es pénible, hein. Tiens, papa, au lieu de faire des selfies avec tes biscuits, là, je sais pas quoi, là. Viens voir. Dis-lui que la fac, c'est bien, s'il te plaît. Non, mais évidemment, c'est super. Attends, 6 heures de cours obligatoires par semaine, 4 mois de vacances d'été et un système de rattrapage si tu plantes tes examens. De toute façon, c'est toi qui gère ton temps. Alors, j'ai encore te dire que les gonzesses, ça cartouche. Ben, tu vois, ça, ça me plaît, ça. Ben, papi, il sait me parler. Ben, tu m'établis. Ben, ok, je m'inscris. Eh, ben là, y'a tant. Ah, ben tiens, non, non, mais prends ça, prends ça. Ça, c'est le sud, le sud des gonzesses. Bon, ça va, ça va, papa. C'est bon. Oh, lola. Voilà, on va passer à la troisième. Donc, t'embrailles. Voilà, tu passes à la troisième. Tac, c'est là pour lui donner un peu de patate et tu débrailles. Allez, vas-y, hop. Maman, t'es là ! Faut que je fasse bébis ! Putain, mais t'es malade, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, attends, mon grand, à l'auto-école, ils vont pas t'apprendre à la conduire avec les enfants derrière. Hein, première leçon, rester zen face aux imprévus. Putain, mais vous êtes vraiment des tarés, hein. Et toi, t'étais dans le coup. Non, mais j'ai pas été surpris. Bien joué. C'est comme ça, je remets de la pêche. Non, mais tu conduis bien, mon polo. Ça continue comme ça, je vais te dire, le permis, tu veux l'avoir les doigts dans le lait. Ça, c'est clair. Tiens, merci. Par contre, je maintiens, on aurait dû prendre à gauche en quittant le rond-point. C'est plus court. Non, mais n'importe, je te dis que c'est à droite le plus court. Gabriel, arrête, je suis sûre de moi sur ce coup-là, d'accord ? Sur ce coup-là ? Non, mais tu plaisantes, t'as toujours raison, donc, de toute façon... Ah, ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, je reconnais quand j'ai tort. Non, jamais, en fait. Mais arrêtez, c'est pas vrai, ça m'arrive. Tu vois, ça recommence. Comme d'habitude. Je suis désolée, j'aimerais bien avoir tort plus souvent, mais pour ça, apparemment, je ne vis pas avec les bonnes personnes. Gabriel, je suis sûre de moi. Je te dis que non, moi. Ok, alors, puisque t'insistes, hier, j'ai fait les deux chemins successivement et je me suis chronométrée, d'accord ? En prenant à droite, j'ai mis 19 minutes, en prenant à gauche, j'ai mis 16 minutes. Bam ! Alors, enfolle-moi les manins, là ! Mais c'est une maladie que t'as, en fait, non ? Tu fais peur, maman. Peut-être. Mais j'ai raison. Dis-moi, Paul, t'as fait tes devoirs ? Non. T'as pas fait tes devoirs ? Bah, non. Bah, franchement, je suis en droit de te demander parce que là, je suis pas très, très content de tes notes, surtout tes notes de SVT, quoi. De quoi ? Mes notes de SVT ? Elle te plaise pas, mes notes de SVT ? Non. Mais de toute façon, tu fais que de plaindre tout le temps, là. Non, laisse, laisse. Comment tu me parles ? Tu me parles pas ? Mais c'est dégueulasse, j'en ai ras-le-bol, moi. Attends, tu m'as jamais aimé. Ça a toujours été Laetitia, t'as prépéré. Bon, quand même, un second. Ne t'emmène pas, s'il te plaît. Mais arrête avec ce mythe, là. Je t'aime, Paul. Je t'aime énormément. Attends, si je te mets pas, je me serais pas tout à peine depuis le début. L'accouchement, l'épisiotomie. Ah, bah, génial. On va encore parler de l'épisiotomie. Super. Tu es plus forte. Tu sais ce que c'est, une épisiotomie ? Ah, moi, je sais, c'est bon, c'est bon, je me casse. Vous êtes pédé, non ? Alors, excuse-moi. Non, 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 on peut regarder la épisiotomie. Moi, j'ai vécu l'épisiotomie. On peut pas regarder la télé tranquille, la mortelle. Non. Pas vrai, ça. Oh, yes. On a été trop bons. Enfin, surtout moi. Parce que t'étais pas super en phase avec ton tech. Mais je sais. Des fois, j'ai un petit peu le trac. Mais c'est un peu tiré par les cheveux, ton truc. A 17 ans, on peut regarder feu et glace avec sa mère. Y'a pas de honte à avoir. Oh, putain, c'est pas vrai. C'est Alison qui a cramé la boutique de sa soeur. Elle venait tout juste de se retrouver en plus. Mais quel garçon. Eh, tu sais quoi, je le sentais. Eh, demain, je fais la totale. Je dis forceps, spéculum et tout. En 9 secondes, ils sont barrés. Oh, cool. Comment on les alourdait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde-toi, pourquoi tu ne me présentes jamais tes copines ? Parce qu'elles ne veulent pas. Bah, moi aussi, ils ne veulent pas. C'est ça que je voulais dire. Allez, fils, impressionne-moi. Ok. Bon, alors, tu vois, toute entreprise qui se respecte a besoin d'un bon plan de communication pour démarrer. Super inconvaincu, c'est moi qui ai donné l'idée à Pinto la dernière fois en réunion. J'arrive, tu sais, il était au bout comme... Papa, papa, on n'est pas là pour parler de toi, là. Ouais, ouais. Ok. Bon, alors, pour lancer ma boîte d'audit slash conseil slash coaching dans le milieu de la drague, j'ai préparé une affiche de malade que je vais placarder sur tous les murs du lycée. T'es prêt ? Ta-dam ! Ça pète, hein ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Pourquoi MST ? Martínez Social Teaching. C'est le nom de ma boîte. Ça claque, hein ? Ça claque. Mais tu sais que MST, ça va aussi dire autre chose. Ah non, 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 j'ai vérifié sur le listing national des entreprises et aucune société s'appelle MST. Je suis le premier à y avoir pensé. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, et ensuite, au centre, il y a la photo, un mec banal, limite ringard, avec à son bras une bonnasse. Donc, tu vois le message, quoi. Genre, avec mes conseils, n'importe qui peut pécho les plus belles meufs. D'accord, ok. Et attends, excuse-moi, et ça, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est mon slogan. Attrapez-les toutes. Attends, euh, de quoi ? Ben, genre, les filles, attrapez-les toutes. Alors, attends, le message, attends, excuse-moi, c'est ton truc, il n'y a rien d'autre. C'est MST, attrapez-les toutes. Non, mais t'inquiète, tu captes pas, c'est normal. Je parle à ma génération, là. Ouais, 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 ok, ok. Moi, j'ai plus qu'à mettre mon numéro et c'est bouclé, hein. Bon, tu vois, toute entreprise qui se respecte a besoin d'un bon plan de communication pour démarrer. Ouais, ouais, je sais, papa m'a raconté, ouais. Ouais, mais j'ai eu quelques galères avec ma première campagne. Ah bon, c'est dommage, c'était vachement bien. Mais ouais, bon, du coup, j'ai une nouvelle idée et voilà. GHB ? Ouais, Girl Hacker Business. C'est de l'anglais, hein. Girl pour les filles, hacker parce que c'est un mot trop classe et business parce que, parce que business, quoi. Non, mais Paul, GHB, enfin, je sais pas, le slogan, ça va être quoi ? Elles diront plus jamais non ? Oh, mais c'est bon, ça ! Merci, ma... Eh, bien, ouais ! Mais, t'es trop forte, merci. Elle... Attire ! GABRIEL ! Salut ! Salut chérie, dis-moi, je me demandais, t'as reçu tes résultats de bac blanc ou pas ? Non, mais je pense qu'ils ont toujours pas fini de les corriger. C'est abusé, c'était il y a trois semaines, t'es allé sur le site du lycée ? Non, non, mais laisse tomber, maman. Non, 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 on y va tout de suite, attends, y a pas de raison. Euh, qu'est-ce que c'est mon mot de passe ? Gabiza ? Merde. Euh, l'aide Paul-Jules. Merde ! Ah non, non, je sais. Non, non, mais maman, laisse tomber, je demanderai demain, t'inquiète. Quoi ? Brad Pitt ? Oh, merde, ça marche pas. Ah non, 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 j'ai changé il y a pas longtemps. Isabelle Pitt. Voilà, super, bravo, 8,5 de moyenne. Non, mais Isabelle Pitt. Donc, t'as pas ton bac ? Non, mais maman, Isabelle Pitt, quoi. Ne change pas de sujet, t'as pas ton bac. Eh, la mère mytho que je me tape. Mais attends. Non, mais je vais tweeter, maman. Mais je vois pas du tout, et le problème, ça sonne bien, ça sonne bien. Mère mytho. 8,5. Mère mytho. Ah ouais, allez, wouh. Ça me rend dingue, je te jure. Les mecs, ils sont payés à rien foutre, maintenant, quoi. Bon, c'est bientôt fini ton match, là. Ouais, non, je jure, c'est bien. Il y a une deuxième mi-temps, là. Non, mais tiens, ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils ont les sponsors, et après, ils s'en foutent. Ils sont là, là, c'est pas... C'est pas bon du tout, ça, hein. Qu'est-ce qui est pas bon ? Bah, t'as tout, là. J'ai compté 5 inspirations bruyantes, tu fais d'une longue inspiration. C'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon ? Bah, attends, fais voir. Allez, attends. Fais voir tes yeux. Ça brille, hein. T'as de la fièvre. T'as de la langue ? Ouais, je peux pas confirmer, mais ça ressemble à la coqueluche, hein. La coqueluche ? Mais t'es ternu, en ce moment ? J'ai ternu, j'ai ternu, comme... Ah, t'en parle, parle, parle. Ouais, j'ai ternu, mais j'ai ternu, comme, voilà, quoi. Bah, ça confirme le diagnostic, alors. Mais t'as de la coqueluche, c'est contagieux, non ? Bah, dis-donc, t'es un agent en transmetteur, et donc, oui, là, tu me mets en danger. Tu sais quoi, je file dans ma chambre, je vais appeler le médecin. Tu dis à tout le monde, hein, interdiction d'entrer dans ma chambre, d'accord ? T'en dis, merde, toi, la coqueluche, merde, on m'enlève. Alors, minou, comment tu te sens ? Tiens, ça va mieux ? Ah, pas du tout, là, je vais crever, là. On va t'exagérer un petit peu, quand même. Ah, je te jure, tu te rends pas compte, là, c'est la tête qui va exploser, c'est l'horreur. Ils sont mille, là-dedans, ils parlent tous en même temps, il y en a pas deux qui arrivent à se mettre d'accord, c'est... Oui, t'as un gros rhume, c'est pénible, mais ça va passer, hein ? Ah, mais c'est trop chaud, t'es malade, ou quoi ? Mais tu te rends pas compte de ce que je suis en train de vivre, là ? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, tu pourrais être un peu en empathie, je sais pas, essaye au moins d'imaginer, juste. Hum, hum. T'as raison, je vais faire un effort, je vais me remémorer mes 27 mois de grossesse et mes 3 accouchements, dont celui de Paul, qui, je te rappelle, s'est quand même très mal passé. Je pense que je vais avoir une petite idée de ce que tu vis avec 38 de fièvre. 38 de... Oh là là, oh là là ! Oh là là, je te jure ! Ouh, elles sont belles ces fleurs, dis donc ! Quelqu'un a commandé des roses ? C'est la Sainte Isabelle, aujourd'hui, non, si je me trompe pas ? C'est pour moi ? Ouais, bonne fête, maman. Oh, mon petit chien ! Oh, t'es trop sympa, merci ! Ouais, j'apprends à être un peu plus attentionné avec les femmes qui m'entourent. Moi, dis donc ! Putain, sourire, maman, il vaut tous les jeux vidéo du monde. Oh, t'es mignon ! Tiens, je vais les mettre dans un vase tout de suite. Oh, j'ai faim, moi ! Ah bah oui, c'est vrai, t'as pas petit déjeuner ? Euh, qu'est-ce que tu aurais que je te fasse... Des crêpes ! Non, un gâteau au chocolat ! Non, je sais ! Attends, du pain perdu ! Oh, ça marche vraiment, cette histoire de fleurs, là ! Bah, ouais, ouais, du pain perdu, c'est une bonne idée, ouais ! Ok ! Par contre, tu feras gaffe aux fleurs, s'il te plaît, parce que faut que je les récupère dans une heure avant d'aller chez Luna. Comment ça, chez Luna ? Bah ouais ! T'as vu tout ce que j'arrive à faire avec des fleurs ? T'imagines, Luna, si je l'offre ? Elle pourra me laisser sortir voir mes potes quand je veux ! Non mais, Paul, c'est une blague, j'espère ! Tu vas pas aller chez ta copine avec mes fleurs de ma fête ! Oh là là, hé, faut savoir partager, maman, hein ! C'est toi qui nous dit tout le temps qu'il faut penser au recyclage, à la planète ! Voilà, faut savoir ce que tu veux, hein ! Salut ! Salut, chérie ! Hé, maman, regarde, ce mec, c'est un génie ! Ah, bah oui, je te confirme, oui ! Non, non, mais sérieux, il est trop fort, ce mec ! Tu vois, son oncle, il fabrique des t-shirts, après, lui, il récupère ceux qui ont des défauts, et il les revend direct au lycée pour que dalle ! Mais tu vois, là, par exemple, y a une tâche ? Et bah, 5 euros le t-shirt, tout bénef ! D'accord, donc toi, en fait, tu parlais du vendeur, là ? Alex Pugnot, un génie ! Bah, j'espère, avec le nom qu'il a ! Non, mais je croyais que tu parlais de... Ah, le vieux mec de Retour vers le futur, là ? Ouais, non, c'est un inventeur, mais c'est pas un génie, faut pas pousser ! Non, mais c'est trop cool, non ? Ah, ma chérie, tu es là ! Dis-moi, on s'habille comment ce soir ? C'est-à-dire ? Eh bah, pour le dîner, je mets une robe longue ou... c'est trop ? Ah bah, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire des coquillées de jambon, et on mange dans la cuisine, donc oui, je pense que c'est un poil too much, mais bon, tu peux demander à Gabi, hein, peut-être qu'il a prévu de descendre en cut-pie ? Je sais pas. Ah non, mais on prépare rien ! On va tous au restaurant pour ta fête ce soir ! Ah bon ? Oui ! Mais je savais pas ! Oh, c'est vrai, t'es pas censée savoir ! Ah d'accord. Oh, bon, bon, alors, oublie, hein, j'ai rien dit ! Non, mais par contre, tu peux faire semblant d'avoir l'air surprise quand ils viendront me chercher ? Sinon, ils vont me tuer ! Bah oui, mais maman, ça se fait pas ! En plus, je m'en super mal, mais c'est pas grave, c'est vachement sympa quand même ! Ah non, ils appellent, non, ils seront trop déçus si tu joues pas le jeu ! Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais enfin, tu peux faire semblant de ne pas savoir, quand même, ou c'est trop te demander ! Maman, c'est la meilleure ! En fait, tu vas pas tout gâcher, quand même ! Mais tu sais combien de temps ça leur a pris de monter cette surprise ? Trouver un soir où tout le monde est là, réserver le restaurant, louer les places de théâtre... Place de théâtre, par exemple, tu devais pas le dire, je pense ! Eh ben, tu feras semblant aussi ! En fait, ouais ! Ouais ! Bon ! Papa ! Bah dis, eh, je t'appelle depuis tout à l'heure, t'en as rien, t'es sur... Attends, t'es sûr quel site, là ? Hein ? Quoi ? Non mais t'es sur un site de rencontre, là ? Ouais, j'ai sur un site de rencontre extra-conjugale ! Hein ? Bah enfin, ça fait longtemps que tu vas sur ce genre de site ! Ah ouais, ouais, ça fait un an, ouais ! C'est super bien foutu, leur truc, là ! Mais maman, elle est au courant ? Non, bah non, attends, mais non ! Bah si, banane, elle est au courant, on l'a inscrite aussi ! Ah bon, d'accord ! Quoi ? Bah, ça va, t'inquiète pas ! Avec ta mère, on s'inscrit chacun de notre côté, on fait comme si on se trompait mutuellement, mais avec nous-mêmes ! Tu comprends ou pas ? Eh, attends, vous êtes pas l'aide dans la famille, y a un souci, là ? Attends, ça va, on parle ensemble, on se drague un peu, on s'envoie des petites photos, voilà, c'est l'interdit, quoi ! Non mais c'est super excitant ! Super, mais c'est complètement débile ce que tu me racontes, papa ! Tu vas sur un site extra-conjugale pour parler avec ta propre femme, n'importe quoi ! Et alors ? Isa et toi, vous envoyez les textos, vous êtes dans la même pièce ! Non, non, mais ça n'a rien à voir, ça ! Ouais, c'est exactement la même chose ! Excuse-nous d'être plus moindre que vous ! Psss, n'importe quoi ! Oh, j'aurais pas dû lire ça ! Ouah, 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 c'est quoi que vous vous dites, là ? Oh ! Bon, alors pour être sûr que ça marche, j'ai vraiment besoin d'une mise en situation, donc faut que tu sois spontané et que tu ménages pas, ok ? Ok, vas-y, je t'écoute ! Ok, je te remets juste dans l'action, tu t'appelles Yasmina, t'as 17 ans et on est dans la cour du lycée ! Oh ! Non, mais je dis ça pour que tu rentres plus facilement dans ton personnage ! Ouais, ouais, d'accord, d'accord, mais enfin c'est loin de moi, quand même ! Bon, alors Yasmina, voilà, une question, quand même, est-ce qu'au lycée je suis populaire ou pas ? Hyper populaire ! Hyper populaire ! Ah non, c'est important, ça ! C'est important, d'accord ! Très bien, alors c'est comme ça, quoi ! Comme ça, avec le genou comme ça, ouais ! Comme ça, ça c'est quoi ? Le sac ! C'est le sac, c'est le sac ! Et le genou comme ça ! Ouais, écoute, voilà, quand tu veux ! Ok, j'y vais ! Salut, toi ! Eh ! Je t'ai déjà vu quelque part, toi, non ? Eh, tu m'écoutes ? Je t'ai déjà vu quelque part, toi, non ? Ça m'étonnerait, ou alors dis-moi où que j'y retourne jamais ! Non mais papy, pourquoi tu fais ça ? Ça se fait pas ! C'est de l'humour, enfin ! T'as pas compris ? Bah oui, mais c'est pas drôle ! Mais si, c'est drôle ! Dis-moi où que j'y retourne jamais ! Bah si, c'était drôle, ça a toujours été drôle, mon poulot ! Ça m'aide pas ! Ecoute, j'y peux rien si tu captes pas ! Et puis je vais te dire, si elle est hyper populaire, c'est rien quand est ce qui t'attend ! Voilà, et ça ferait une buanderie pour ta mère ! Parce que là, on rêve ! Et pour moi, un bureau ! Mais faut pas que ça te dérange ! Mais non ! Parce que si tu veux qu'on la garde tel quel, mon loupio, y a pas de problème ! On la garde ! C'est ridicule, vous perdez de la place inutilement ! Non, non, non ! Non, non, puis je suis pas prêt de retourner vivre dans ma chambre d'ado ! Alors là, je vais te dire un truc ! Ou si, ou alors... Ou alors si ! Il faudrait que je perde mon boulot, donc du coup, je monte ma société ! Oh, oh, voilà ! Ça marche pas, je fais faillite ! Ça crée des tensions dans le couple avec Isa ! Donc, elle me quitte ! Voilà ! Elle demande le divorce ! Je perds la garde des enfants ! Et comme elle et moi, on a réussi à se parler ! Bon, bah... Voilà, elle décide de vendre la maison ! Voilà, donc on la vend, la baraque ! Un prix... Un prix désastreux ! Effectivement, là, j'ai plus de thunes ! Donc, comme j'ai plus d'argent, pour éviter d'aller dormir dans la rue, je reviens... Je reviens vivre chez vous ! Enfin, tu vois, c'est pas possible, ça arrivera jamais, ça ! Bah... Non, mais t'as raison ! On va la garder, cette chambre ! Et rassure-toi, mon fils ! On sera toujours là, nous ! Oui, Pépette ! Oui, c'est moi ! Oui, voilà ! Mais non, mais il est pas prêt ! Hein ? Non, non, non ! Enfin, t'es pas prêt ! Pas prêt ! Voilà ! Mais non ! Ah ouais ? Ok, d'accord, ouais ! Bah ouais, de toute façon, on se voit lundi ! Bon, bah, ciao ! Ciao ! C'est qui ? Yasmina Soufflé ! Oh, j'en étais sûr ! Alors, ça marche votre petite histoire, là ? Mais non, mais pas du tout ! T'as rien compris ! Je suis bloqué dans sa friendzone, là ! C'est l'enfer ! La friendzone, c'est quoi, ça ? Oh là là ! Mais t'as 100 ans ou quoi ? Bon, viens voir ! Bon, alors, tu vois, le premier cercle, là, c'est la friendzone ! Et le deuxième, c'est la lovezone ! Et au milieu, bah, c'est la dragzone ! Et bah, moi, là, je suis à l'extrémité de la friendzone ! Ouais, d'accord ! T'as rien à piger, hein ? Ouais ! Bon, bah, si tu vois, elle me voit juste comme son pote ! Donc, je suis coincé dans sa friendzone, quoi ! Ouais, mais comment tu fais pour en sortir de sa friendzone, là ? Je pense qu'en lui faisant un bon coup en douce, en mode chacal, je peux peut-être en sortir ! Si je comprends bien, là, tu... Et puis, tu me reprends, si je me trompe, hein ! Y a pas de soucis ! T'es en train de me dire, là, que Yasmina Soufflé est en train de devenir ta meilleure amie, mais toi, tu voulais faire un mauvais coup pour sortir avec elle ! Ouais, c'est ça, ouais ! Sauf que, mauvais coup, on disait ça à l'époque de la guerre des boutons, elle est périmite, on explique... Oui, ça va, j'ai compris, je suis vieux, j'ai 100 ans, d'accord, ok, mais enfin, je veux dire, c'est pas plus simple de devenir son meilleur ami, puis de voir ce qu'il se passe après ! Ah, mais ouais, je sais ! Ouais, ouais, je suis encore dans le coup, quand même, ça va ! Je vais pécho sa meilleure copine ! Comme ça, c'est sûr, après, je vais direct sortir de la friendzone ! Cool ! Tu m'as regardé ? Ouais, je vais bien, j'ai... Oh, non, non, non ! Qu'est-ce que tu fais, Polo, là ? Attends, tu vas prendre la dernière, tu t'es déjà servi trois fois ! Bah, toi aussi, tu t'es servi trois fois ! Bah, oui ! Non, deux fois ! Trois ! Deux ! Eh, on va pas s'en gueuler pour des quenelles ! Château, on se dispute pas, alors on discute ! Hein ? On discute les d'homme à homme, d'accord ? Alors, d'homme à homme, tu vas me décompter le nombre de fois que je me suis resservi de la quenelle ! Ok, bah, la première fois où tu t'es servi, c'est quand tu racontais le truc sur Pinto, là ! Euh... Ah oui, quand il m'a piqué ma place de parking, c'est ça ? Ah ouais, c'était bien, ça ! Euh... Non, je vous ai pas dit, il m'a pris ma place de parking ! Donc, en fait, je viens pour me garer, et l'autre, il passe par derrière, et il la prend tranquille ! Ok, ça fait une, ouais, ensuite... Ok, la deuxième fois où tu t'es servi, c'est quand tu parlais de l'autre truc avec Pinto ! Ouais, quand je l'ai attendu à l'ascenseur ! Ah, c'était vachement intéressant ! Ok, euh... Donc, je suis devant l'ascenseur, et donc j'appuie, hop, donc il est blindé comme d'habitude, et là, je suis là, j'attends Pinto ! Oh, Pinto ! Et alors, c'est pas moi qui vais ! Ok, ça fait deux, ensuite... Et la troisième, c'est quand t'as demandé à maman si elle avait déjà salé ? Exactement. Ok. Ok, ça marche. T'as raison. Tu vois, chatou, pour régler le problème, entre adultes ou responsables, on a discuté, tout simplement. Grande leçon, tu viens de prendre ? Une grande leçon, hein ? Oh là là, puis tout ça pour ça, surtout ! Allez, on partage en deux ! Ok, ça va. Oh ! Grande leçon, hein ! Comme quoi, vaut mieux agir que parler ! Bah non, mais tu demandes avant ! Bah ouais, demande, je sais pas, moi ! Attends, il prend la queue d'elle comme ça, lui ! Attends, tu nous demandes, et nous, en ce moment-là, on divise ! T'es un gars, là ! Hé, hé, hé ! Non mais, hé ! Vous avez quel âge, les deux, là ? Voilà. Vas-y. Merci. Hé, vous êtes grave ! Oh ! Mais c'est pas possible, quoi ! Papa, papy, j'ai réuni le conseil des hommes parce que j'ai vraiment besoin de votre grande expérience. Eh bien, sache, mon fils, que je suis très ému et je t'écoute. Moi aussi, je suis très ému. Bon, bah voilà, avec Luna, ça va bientôt faire trois mois qu'on est en couple et j'ai vraiment besoin de marquer le coup, un geste fort pour lui prouver que je l'aime. T'as oublié de lui souhaiter votre date de rencontre, c'est ça ? Bah non, justement, j'anticipe. Ah bah non, c'est qu'elle te prend pas la tête, tu fais un beau bouquet de roses et puis voilà, c'est réglé. Un peu de classe, Gabriel. Il s'agit d'amour, là. Rajoute quelques tulipes. Voilà, quelques tulipes, voilà. Sérieusement, c'est tout ce que vous avez comme conseil pour une déclaration d'amour ? Oui. Non, 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 non ! On oublie l'essentiel, enfin, il oublie l'essentiel. Tu l'emmènes dans un resto. Oui, voilà, c'est ça, au restaurant. Et puis au dessert, bam, champagne ! Voilà, et tu lui récites un petit poème, un petit rainbow. Et un petit cabrel pour faire moderne. Et puis après, tu l'emmènes gâchée dans un bal. Ah bah ça, c'est moderne, ça. Gâchée dans un petit bal, en vrai. Ça n'existe plus, les petits bal, c'est fini. Mais si, il y a des bal. Mais non, et tu l'emmènes en boîte de nuit, puis il y a le quart d'heure américain. Mais ça n'existe plus, les quart d'heure américains. Mais si, c'est le quart d'heure américain. Ça fait quoi ? Eh, eh, eh ! C'est un demi-quart d'heure américain. Eh, laissez tomber ! Je crois que je vais réunir le conseil des femmes, parce que vous êtes vraiment des billes, en meuf. Quoi des billes ? La 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 Bon bah j'y vais hein, bonne soirée. Euh, tu sors ? Ouais, j'emmène Luna à diner dehors. Bien joué mon grand ! Toujours gagnant de sortir ses dames. Tu connais le plus important ? Non. Tu sais ce que disait Voltaire ? Il faut savoir sortir de table. Ah bah cool ! Et comment est-ce que tu demandes l'addition ? Bah non, je pense pas que j'en ai demandé. Ah non, j'en étais sûr. Les valeurs se perdent aujourd'hui, assieds-toi. Mon cher, il n'y a rien de plus regrettable qu'un homme qui ne sait pas demander l'addition. C'est ce qui différencie les gentlemen des autres. Bah oui mais... Il n'y a pas de mais. Savoir demander l'addition, c'est tout un art. Tu voudrais attendre comme un vulgaire kidame qu'un obscur serveur te balance une petite coupelle sans âme ? Ah non ! C'est un peu court, jeune homme. Il y a les vulgaires. Ceux qui claquent des doigts. Les cavaliers. Ceux qui font un clin d'œil. Les pressés. Ceux qui demandent l'addition. Des pseudos rigolos. Ceux qui prennent un accent. La cuanta, por favor ! Et j'en passe. Et papi... Tous ceux-là sont dans le fou. Je vais te confier le secret des dorsets. Tout est affaire de combinaison. Voilà. Lève le doigt. Soulève pas le menton. Voilà. Alors maintenant, en même temps, tu imites ta signature avec la main et tu articules sans le son. C'est très important. Sans le son, tu articules l'addition. Et puis tu fais un petit sourire complice avec le serveur tout en fermant les yeux. Alors je te le fais. À toi. Non, non, non. C'est super sympa hein papi. Merci. Mais bon, en fait, le truc que je voulais dire, c'est que je vais au Mc Burger. Du coup, il n'y aura pas de serveur. C'est cool hein. Merci. Bon bah bonne soirée. Tout se perd. Ça va chérie ? Ça a été ta journée ? Bah bof, et la prof de physique qui m'a apporté. C'est pas pourrie parce qu'elle a cru que je trichais alors que c'est l'autre bolosse de Théo qui me demandait les réponses. Du coup, je vais sûrement me prendre un zéro alors que pour une fois, j'avais tout bon. Mais c'est dégueulasse. J'espère que tu t'es défendue. Bah non, parce que j'ai senti que si j'insistais, bah elle allait me foutre une heure de colle en plus. Et t'as laissé tomber ? Pardon chérie, mais là je comprends rien quoi. Quand je vois les scènes que tu me fais, quand par malheur je t'accuse à la place de ton frère... Bah ouais, mais là c'est de la prof, je préfère l'aménager. Elle, elle peut vraiment déterminer mon avenir. Hey maman ! Ouais ? Tu peux m'aider ? Il faut que j'aure un texto à ma meuf pour la larguer, mais un truc un peu cool quoi. Ah bah écoute, déjà je te félicite parce que c'est vraiment très très classe de faire ça par texto. Et ensuite on peut dire quitter une fille et pas larguer une meuf. Je préfère. Pourquoi tu veux arrêter avec elle, t'es sûr ? Bah ouais, mais j'ai vraiment pas envie de lui faire du mal, tu vois, je tiens vraiment à elle. Mais bon la pauvre, elle est accro, elle va souffrir. Bon, alors si tu veux vraiment passer pour un gentleman, en gros, tu es positive et tu lui fais des compliments. Tu vois, tu prends sur toi, tu dis mais toi t'es une fille formidable, je te mérite pas, moi j'ai des problèmes, je sors d'une relation hyper compliquée, ça va pas être le meilleur jour de sa vie, mais ça va passer. Ok. Hello, je t'adore, t'es vraiment top, mais je pense qu'il vaut mieux en rester là. Oui. Car je n'ai pas de vrais sentiments pour toi. Oui. J'espère que tu ne vas pas trop souffrir et qu'on peut rester devant une pote. Hum hum. Et que ça va bien se passer. Voilà, je pense qu'on est bien. Ok. Salut. Déjà ? Mais elle est sérieuse là, elle me répond que c'est qui ? Je sais pas, t'as largué quelqu'un d'autre ? Tu t'es trompée de destinataire ? Non, non, je suis sûre, c'est ma neuf là, c'est Vanessa. Mais écoute, apparemment, elle est pas au courant elle. C'est bien, ça règle ton problème. Allez, à table. C'est cool. Mais comment t'as eu l'idée ? Bon, t'sais, je sais pas, ça... Pouh, ça va. Ça me vient comme ça, ça surgit dans mon cerveau. C'est magique. Mais t'es sûre que ça va te servir pour draguer ça ? Mais ouais, frérot, c'est prouvé. La plupart des meufs, elles tombent amoureuses des bad boys. Puis t'sais, je commence un peu à m'y connaître, et les mecs en cavale, ça chope grave des meufs. Puis y a même des études là-dessus. Et comment ça ? Tu leur dis que t'es un voyou ? Bah non, en fait, je prends des noms de serial killers connus, je les fous sur ma photo que je mets sur des sites de rencontres, et après, bah du coup, elles cherchent le nom des criminels, elles tombent sur ma photo de profil en barre de recherche, et bam ! 200 réponses en une journée. C'est énorme. Bah ouais, je sais, ouais. Y a les flics qui veulent te parler, y a deux agents en bas, là. Tu m'expliques ? Ah non, putain, non. Eh papa, j'te jure, j'y suis pour rien, j'te jure. Bon, euh, je vais passer deux, trois semaines chez mamie et papy, d'accord ? Eh putain, bon, j'passe par le toit. Ah nan, arrête, qu'est-ce qu'il a encore fait comme crenerie, c'est pas vrai ! Paul ! C'est marre Paul ! Il est magique. Je peux te parler ? Non, non. Quoi ? Ah oui, bien sûr, oui. J'ai rencontré quelqu'un. Mais... Il est unijambiste, il vit en Tanzanie, il a des chaussettes blanches. Non ! Il s'appelle Eric, il est beau, il est jeune, il vit en France, il est jeune, il a ses deux jambes, il est jeune... Attends, excuse-moi, il est jeune comment ? Eh ben, jeune, quoi ! Ton père, par exemple, s'il se mettait avec sa secrétaire, qui a vingt ans de moins que lui, eh ben, tout le monde trouverait ça normal. Mais moi, euh, avec une différence, là... Pardon, j'ai pas très bien entendu avec vous, vous avez combien de différence avec Cédric ? Eric. Eric ? Trente ans. Oui, enfin bon, euh, dis quelque chose, hein, parce que là... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Soixante euros. Quoi ? Mais pourquoi ? Pour ma psy, que tu m'obliges encore une fois à aller consulter. Ah oui. Elle conchère, quand même. Tu lis quoi ? Un livre sur la voyance. Pour faire quoi ? En fait, j'ai l'impression que j'ai ce don, et j'aimerais bien le développer. Ah ouais ? Genre, tu peux voir dans le futur et tout ? En quelque sorte. Tu l'avais pas vu venir, ça, hein ? Non, en effet. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Voilà, voilà, voilà ! Paul, tu comptes m'en péter combien, des verres, là ? Parce que ça fait quoi ? Trois, quatre fois en une semaine ? T'as que ça à faire, t'as deux mains gauches, c'est pas possible ! Tu prends un balai, tu ramasses. Maman, c'est... Tu prends un balai et tu ramasses, Paul. Par contre, celle-là, je l'avais vu venir. Laetitia, il met moins le quart, tu vas être en retard à ton cours de solfège. Oh, mais j'en ai marre, du solfège, je peux pas arrêter. Écoute, chérie, tu changes d'activité tous les trois mois, tu veux pas persévérer un peu ? Oui, 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 n'abandonne pas ! Moi, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir poussé Isa à continuer le violoncelle. Voilà, écoute ta grand-mère. Non, mais t'imagines la vie qu'elle aurait eue ? Concertiste, premier violoncelle à l'orchestre de Berlin, des voyages, des suites magnifiques. Elle se serait certainement mariée avec un grand chef d'orchestre slave. Sublime, elle parlerait huit langues. Et moi, je ne serais pas obligée de venir lui rendre visite dans sa petite maison de province. Ce serait New York, Londres, Pékin. Alors, tu veux passer à côté de ta vie comme ta mère ? Ou continuer le solfège ? Non, je vais continuer le solfège, je vais être en retard, à tout à l'heure. Merci. Oh, mais de rien, ma chérie, je t'en prie. Tiens, hop ! Prâté ! Tu fais les machines, toi, maintenant ? Bah ouais, je gère. Tu sais, on va pas tarder à s'installer avec Luna, donc je commence à me faire la main sur les tâches ménagères. Et donc, tu sais, faire des machines, donc trier le linge pour pas qu'il décolore, tout ça ? Eh, c'est pas sorcier, hein. Tu sais, si tu te concentres, toi aussi, t'y arriveras. Non, ça va, c'est bon. Tu veux que je mette ton pull, là ? Non, mais c'est de la laine. C'est une machine à combien, là ? Je sais pas, à vue de nez, comme ça, je dirais 350-400 euros. Mais tu sais que ça, c'est du super bon matos, hein. Ouais. Tu gères, Paul. Franchement, tu gères. Ça, c'est à moi. Eh, maman ? Ouais ? Je peux te poser une question ? Bien sûr, je suis allée. Avec papa, ça fait super longtemps que vous êtes en couple, quand même. Ouais, pas mal. Et c'est quoi le secret d'un couple qui dure ? Oh là là, alors là, vaste sujet. Écoute, je pense pas qu'il y ait de mode d'emploi. Sincèrement, par contre, ce que je pourrais dire, au vu de mon expérience, c'est qu'il faut éviter d'être toujours l'un sur l'autre, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut se ménager des moments tout seul pour soi, un petit jardin secret, des moments avec ses amis, tu vois, mais éviter la fusion, quoi. Parce que sinon... J'attends, j'attends, excuse-moi. Attends, Sergio. Sergio qui me propose un ciné demain ? Oh bah c'est dommage, on avait dit qu'on irait tous les deux. Bah d'accord, on lui... Ouais, Sergio, ça peut être possible. Ah non, mais là, ça n'a rien à voir. Attends, avec ton père, on est comme ça, quoi. Ouais, je comprends rien, là. Bah c'est ce que je te disais, y a pas de mode d'emploi. Y a des trucs que tu te dis et que tu fais pas. C'est un peu comme avec vous. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout comme avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous, on... J'étais en train de regarder un truc. T'as pas des trucs à faire ? Pfff, t'es chelou, hein ? Ah, ah, j'ai l'impression que vous ne m'attendiez pas. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Dois-je déclencher une tempête pour vous faire vibrer ? Vous avez l'intention de me faire du mal ou de me faire du bien ? Ah, ça, ça va dépendre de vous. Mais comme vous savez lire dans les pensées, vous savez ce qui va se produire. Vous n'allez sûrement pas abuser d'un tétraplégique milliardaire. Un quoi ? Un tétraplégique milliardaire. Mais Gabriel, on fait quoi, là ? Tu m'as dit qu'on se faisait le dernier film d'Omarcy. Oui, mais justement, c'est quoi, pour toi, le dernier film d'Omarcy ? Eh ben, c'est... Intouchable. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est X-Men, avec tous les super-héros. Comme ça, on a des super-orgasmes. Mais alors, ça sert à quoi, la chaise roulante, là ? Parce que je croyais que tu voulais faire le professeur Xavier, le vieux à tout chauve qui lit dans les pensées des gens. Attends, tu vas pas me dire ce qui t'excite, c'est un vieux chauve. Non, bah du tout. Ah, vas-y. Bah oui. Bah oui. Je suis excitée par les vieux chauves. Eh, si on se faisait un petit jeu pour rendre le voyage un peu plus fun. Oh, non, non, non. Oh, mais si ! Allez, soyez sympas. On va se marrer, là. On fait le jeu des associations de mots. D'accord ? Ah ouais, j'adore. Alors, je vous explique. Je dis un mot à mon voisin, et mon voisin, il doit dire un mot qui lui fait penser à mon premier mot. J'ai rien compris. Oh, Paul, arrête. C'est pas si compliqué, franchement. Je te donne un exemple. Regarde, tu réfléchis pas, je te dis... balle. Je sais. Danse. Bah non. Non, non. A priori, tu dirais plutôt, je sais pas, raquettes, tennis, football... Bah, n'importe quoi. Le balle, c'est le truc où les vieux, ils dansent en bavant, là. Sauf qu'en général, les gens, ils pensent à l'objet. Paul, la balle, voilà. T'es lourd, hein. Bon, Isa, commence. Ok. Alors, pas trop difficile. Sport. Champignons. Quoi ? Bah, enfin, Jules, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, là. Bah, quoi ? Un sport, c'est une cellule de multiplication végétative. C'est une étape de vie des champignons. Et de certaines bactéries. Ok. Bon, vous avez gagné. Vous voulez pas jouer ? On joue pas. Deux heures. Radioculture. Bam. Yes. Voilà. Comment s'appelle ta copine ? Sophie ! C'est pas vrai. Oh, qu'est-ce tu fais ? Bah, je cherche un juste corps. On a pas de juste corps. Quoi ? Pardon ? Bah, ouais, pour mon cours de GRS. Ton cours de quoi ? Gymnastique rythmique et sportif. Oui, je sais très bien ce que c'est. C'est pour ça que je me marronne. Ah, cool. Bah, tu vas pouvoir m'aider à choisir tes fringues. Attends, attends. Depuis quand t'aimes la gym, toi ? Bah non, je fais ça pour les filles. Ah, d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'imagine que t'as fait les statistiques. Ouais, ouais. Et de tous les cours, c'est celui qui concentre le plus de meufs. Encore plus qu'en option de musique. Ah ouais. Ok. Du coup, je serais le seul mec. Le mâle alpha, quoi. Pardon ? Pardon ? Le mâle alpha. Alors, le polo, il gère. Il gère. Ouais, il gère, t'inquiète. Il gère, mais il range. Il range aussi, ouais. Comment ça s'est passé au fait de la visite de l'Europe préhistorique que vous vouliez faire, chéri ? Oh, c'était dément. Tu m'étonnes. C'est-à-dire que les mecs, ils peignaient quand même, il y a des millions d'années, comme ça, à même le mur. S'imaginaient la vie de nos ancêtres, en fait, c'est incroyable. Ouais, puis bon, il y a un truc de fou, quoi, c'est que t'assises quand même au début de l'humanité. Et les mecs vivaient dans les entrailles de la Terre. Non, mais ce qui était dingue, c'est qu'on était à 50 mètres sous terre et qu'on captait la 3G. Non, mais vous le croyez, ça ? On a halluciné, hein ? Forcément, les peintures rupestres, elles peuvent toujours s'accrocher, quoi. De quoi ? Ouais, donc, le mâle à le faire, quoi, c'est ça ? Eh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour emballer, hein ? Ouais, qui le dit-tu, là ? Ah, haricots verts ! Tu as tout, Nathalie ? Ouais ! Ouh ! Eh, dis-donc, ça fait un bien de reprendre le sport. Oh, j'ai une patate, là ! Eh, franchement, ça commence à se voir, non ? Bah déjà, t'es souvent de jogging, hein ? Non, non, mais je veux dire, la taille, les bras, tout ça... Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que t'es quand même souvent de jogging. Oh, t'as tout préparé, Mignon, t'es trop chou. Merci beaucoup. Non, 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 attends, elle est pas pressée. Si tu veux aller te changer, peut-être que tu veux prendre une douche, non ? Ah, non, mais je l'ai prise. D'accord, mais comme t'es toujours avec ton gros jogging, là... Ah oui, non, mais attends... C'est pas celui avec lequel j'ai fait du sport, hein, rassure-toi. Non, c'est juste qu'ils sont tellement confortables, j'en ai acheté sept. Sept jogging ? Ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on... Attends, Chateau, laisse-moi te poser une question, là. Tu comptes trop faire du sport, là, tout de suite ? Ah bah non, là... Non, mais parce que t'as toujours le même jogging, donc... Mais... Qu'est-ce qu'il y a avec ce jogging ? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je sais pas, c'est toi qui m'as dit que tu l'avais vu dans un magazine et que tu trouvais ça super sexy ? C'était sur Angelina Jolie, donc... Pardon ? Je veux dire, c'est la marque que portait Angelina Jolie, que j'aimais bien. C'est la même marque, j'ai pris la même marque. Alors ? C'est quoi, le message ? Je suis pas bien foutue ? Ah mais non ! Non, 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 pas du tout, j'ai pas dit ça. Ça va pas ou quoi ? Mais non, tu sais... Mais tu m'excites avec ce jogging, voilà, c'est... Non mais t'es magnifique, là-dedans, je te jure, mais c'est facile à enlever, là, j'arrive pas à me concentrer, là ! Ah, voilà ! Oh, mâche d'eau ! Oh bah écoute, ça me fait plaisir, merci Milou ! J'ai eu un petit peu peur, quand même. Oh, qu'est-ce que tu croyais, ça va pas ou quoi ? Tu veux du vin ? Ah non, sport ! Jogging, maï ! Bah oui ! Ah, ah ! Qu'est-ce que c'est que c'est... C'est quoi cette odeur, là ? Oh, arrête, ça sent le vieux patchouli fermenté dans toute la baraque, là ! C'est Excite, mon nouveau parfum, c'est stylé, hein ! Mais ça pue, ouais ! Non mais c'est normal que t'aimes pas, c'est pas pour plaire aux hommes ! Quoi ? Non mais écoute, t'es en train d'asphyxer tout le monde dans la maison, là ! Y'a déjà les meubles qui sont en train de fondre ! Non mais c'est corrosif, ton truc, là, arrête ! Mais n'importe quoi, c'est pas corrosif, c'est attractif ! Excite, c'est LE parfum qui fait tomber raide les meufs ! Non, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sans déconner ! Mais là, ça fait tomber les meufs, les mouches, tout le monde ! Garde-le cet été, pour les moustiques, tu vas être tranquille ! Ouais, super, t'avanes ! Bon, tu peux partir, maintenant, là, faut que je vaporise ! Arrête ! Oh, explique-moi, tu fais quoi, là ? Bah, là où Polo, c'est un génie ! C'est que depuis six semaines, il habitue les filles à son parfum ! Et maintenant, il va passer à la phase 2 ! Donc, je diffuse le parfum dans la rue, comme ça, la fille va essayer de me rejoindre ! Et j'ai même pas besoin de l'appeler ! Économie sur mon forfait, tout bénef, le génie, quoi ! Ouais, ouais, tu sais quoi, le génie augmente la puissance de ton ventilo, comme ça, tu vas éloigner l'odeur et puis on va désinfecter le quartier, d'accord ? Et Pol, s'il te plaît, oh ! Tu fermes la porte de ta chambre pour épargner la maison, d'accord ? Eh Pol, t'es chez toi ? Ouais, attends, je vais t'ouvrir ! Alors, le polo, il gère ou pas ? Arrête ! Château, on battra la bourre, là ! Oui, oui, je suis là ! Je suis là ! Tiens, c'est... Merci ! Ah bah... Tu as permis ton jogging ? Ouais, parce que j'ai très envie de te plaire ce soir, mon amour ! Ah ! Ah ! Fatigue ! Ouais, 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 ouais ! Fatigue ! Ok, t'es prête ? Oui, oui ! Allez, c'est bon, on y va ! Alors, bonjour à toutes et à tous ! Donc aujourd'hui, on se retrouve par un tuto un peu spécial puisqu'on est dans ma cuisine pour apprendre à faire les vrais cheesecakes façon pâtisserie de New York ! Donc avec moi, j'ai ma super mamie Cathy qui va nous montrer comment faire ! Cathy ? Cathy ? Monique ? Ah ! Ouais, ouais, tout à fait ! Je... Mais c'est quoi cet accent ? Je m'appelle Cathy ! J'imagine que je suis une Américaine, venu en France pour passer sa retraite ! Bon, ok, si tu veux, mais sans l'accent, alors ! Oui, bon, d'accord ! Ok ! Bonjour à toutes et à tous ! Non mais attends ! Pourquoi j'ai pas l'accent si je viens d'arriver en France ? Ça tient pas debout, ton histoire ! Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à te dire que t'arrivais en France il y a longtemps ! Ah oui, je sais ! J'ai suivi mon mari, un Marines venu libérer la France... Mais on s'en fout, on s'en fout ! Non mais moi, j'ai besoin de connaître mon personnage, de savoir d'où il vient, de me nourrir de son histoire ! Je suis comédienne, moi ! On va pas s'en sortir, sérieux ! Oh, bah excuse-moi de travailler mes rôles en profondeur ! Mais quel rôle ? C'est pour un bloc de cuisine ! Oh, bah dis-donc ! Tu fais suer, hein ! Demande à ta mère ! Mais non, mais il me faut... Il me faut une grand-mère, tu vois ! Les grand-mères, c'est trop cute ! Les gens, ils trouvent ça trop stylé ! Pense que les grand-mères sont les chatons de 2016 ! Chatons ? Non, rien, c'est bon, laisse tomber ! Non, j'ai une meilleure idée ! Tu vas rien dire ! Je vais te poser aucune question, t'auras juste à faire les gestes, ok ? Du mime ? Oui ! Ah ça, ça devrait être dans mes corps ! Allez, on y va, c'est parti ! Alors bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on est dans ma cuisine, donc avec ma super-mamie Cathy qui est trop mignonne mais qui est muette, la pauvre ! Mais qu'est-ce tu fais ? Bah je fais du mime ! Ah ! Non... Bah tu me demandes de faire du mime ! Non, c'est mon sort là, c'est bon ! C'est elle ? Ouais ! Ah, elle est mime, dis donc ! Avec cette petite tête de souris, là ! T'as poqué ? Deux fois ! Deux fois ! Et pas de réponse ? Aucun signe ! En plus elle est connectée, là, je le vois ! C'est une stratégie, ça ! T'as mis une photo de toi avec une autre fille ? Non... Mais elle va pas croire que... Que quoi ? Que quoi ? Que tu penses pas à elle ? Bah si, justement ! C'est parce qu'elle va croire que tu penses pas à elle qui va être attirée ! Non mais cherche pas, cherche pas ! Ça fait des millénaires qu'on essaie de comprendre, c'est comme ça ! Bah tiens, oui, 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 prends celle-là, prends celle-là, très jolie, très jolie ! T'es sûr ? Parce que c'est sa meilleure amie, hein ! Bah encore mieux ! Va être deux fois plus jalouse, elle va être obligée de réagir ! Vas-y ! Bon, ok, je te fais confiance, hein ! Bah tu peux, oui ! Bon, je vais payer ! Allez, portez ! Elle a liké ? Elle a liké, évidemment ! Les gens se prennent la tête sur les relations amoureuses, c'est pas assez compliqué ! Ce qui me manque à toi, mon polo, c'est l'expérience ! Mouah ! Ah, attends, elle a mis un commentaire ! Bah, évidemment ! Wow, trop beau, les deux amoureux ! C'est grâce à moi, tout ça ! On pourrait se faire des soirées entre couples avec Alex ? Non mais attends, non mais... Bon, pour qui, là ? Tu vois, je voulais pas qu'on parte battue, mais je le sentais ! J'ai pas confiance ! Regarde-moi ça, avec ses petites têtes de fouine, là ! Allez ! Laisse tomber, va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi, chérie ! Paul ! Paul ! Paul ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux comme gâteau d'anniversaire cette année ? Tu veux un fraisier comme d'hab ? On change ? Justement, j'allais t'en parler, il y a les parents lunales qui m'invitent au resto le soir de mon anniversaire. Ah bon ? Bah oui, mais un super resto ! Trois étoiles et tout ! Oh non, attends, chérie, ça craint, là ! On s'est toujours débrouillés pour le faire tous ensemble, ton anniversaire ! Ouais, mais j'ai déjà dit oui ! Oh ouais, super, merci beaucoup ! C'est quoi le programme ? Il y a toute sa famille et tout, c'est ça ? Ouais, enfin, toute sa famille, ses parents, quoi ! Elle a pas de frères et soeurs ! Elle est fille unique en plus ? Ah, super ! Donc en gros, ses parents, ils voudront toujours la voir à Noël, et on ne te verra jamais plus, quoi ! Ah ouais, bah j'y avais même pas pensé ! Mais attends, y a un truc que je comprends pas ! T'es sûre de ce que t'es en train de faire ? Je veux dire, elles sont où les... Les Chloé, les... Les Margot, les Valentina... Hein ? Tu faisais du multidating, là, y a pas si longtemps ! Alors il en est où, ce projet ? On a tout abandonné, là, c'est comme le karaté, on tient pas ses engagements ! Mais... Tu rigoles, mais c'était toi qui étais contre le multidating ! Quoi ? Mais tu disais que draguer plusieurs filles en même temps ! Eh bah, voilà, j'ai changé d'avis ! Et je t'encourage vivement à continuer ! Bah ouais, mais ça m'arrange pas, là, parce que j'ai remarqué que rester avec une sa fille, c'était beaucoup plus rentable ! Bah ouais, parce que sinon, ça multiplie les dépenses ! Bah, je te finance ! Pardon ? Je te finance tout ! Ah ouais ? Ouais ! Tout ! Ah bah dans ce cas-là... Bah voilà ! On est d'accord ! Voilà ! Il est où ce portable ? Hein ? On se remet en scène, mon p'tit holo ? Ouais ! T'appelles qui ? Chloé ! Ouais ! Allo, Chloé ? Ouais... Ouais, c'est Paul ! J'ai un bis ! Salut, pape ! T'es bête ! T'es bête ! C'est toi qui fait ça ? Bah non, mais j'ai rien dit, hein ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi ! Attends, pourquoi tu fais ça, là ? Non mais c'est parce que je vois une fille ce soir, du coup je m'entraîne ! Tu m'excites, tu m'excites ! Ah, tu m'excites ! Non mais je vois pas le rappeur, là ! En fait, la fille, elle veut devenir infirmière plus tard, du coup... Ah ! Calin ! Calin ! Calin ! Du coup, alors moi, direct, en instinct de chasseur, je me suis inventé une maladie ! Non ! Et ouais ! Gilles de la Tourette ! Comme ça, d'une part, je stimule son côté maternel, et d'une autre part, j'en profite pour lui glisser des messages subliminaux ! Alors, t'en penses quoi ? Non mais t'es tombé bien bas, là ! C'est n'importe quoi, là ! Alors, si demain tu rencontres une future chelangienne, tu fais quoi ? Faux moignon, je me suis fait livrer la semaine dernière ! Tu y as déjà pensé ? Bah, bien sûr ! Et une vétérinaire ? Bah, Hugo peut me prêter son chat ! Ministre ? Facile, classe, costard et jargon démago ! Ah, il te poserait une fille qui veut devenir ministre, toi ! Les temps sont durs, papa ! Bisous ! Bisous ! Tiens, Apollo, Apollo ! Viens voir, assieds-toi ! Regarde ce que je suis en train de faire et prends l'exemple ! Tu vois, ta mère s'est fait un panier avec plein de housses de couettes qu'elle adore sur son site préféré ! Bah, regarde ce que papa y fait ! Bam ! Je passe sa commande, cadeau ! Et là, surprise, c'est livré directement à la maison ! Bah, cool ! Non mais comme tu me demandais la dernière fois comment on fait pour garder une femme amoureuse, et bah voilà ! Tu vois, c'est typiquement le genre de surprise qui marche à tous les coups ! Donc, si tu veux garder ta copine, là ! Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète ! Je me débrouille ! J'ai fabriqué une énorme banderole avec écrit « Je t'aime, Luna ! » Et moi, j'étais en train de lui sortir une chanson que j'avais composée et tout ! Ouais, ok ! C'est vrai que la guitare, ça marche pas mal aussi, mais bon, c'est... Non mais en fait, tu vois, je crois que Luna, c'est pas genre l'argent qui l'impressionne, c'est vraiment les petites attentions ! Bah, t'sais, moi aussi j'avais plein de petites attentions pour ma maman ! Je devais faire une corée, voilà, je devais cacher les cadeaux un peu partout dans la maison, voilà ! Sauf que moi, je suis pas là à étaler tout devant tout le monde, là, à dire « Hé ! J'ai acheté des housses de couettes ! Je me la raconte ! » Voilà, je suis pudique, c'est tout ! Quoi ? Non, je dis, t'attends quoi pour mettre la table ? Tu veux peut-être une banderole ? Isabelle, ouais, I-S-A-B-E-2-L-E, Isabelle ! À qui tu donnes mon prénom ? Ne quittez pas, mademoiselle ! Je te fais un cadeau, mais tu vas halluciner, je te préviens ! Ok ! Mademoiselle, ouais, j'suis revenu, excusez-moi ! Donc c'est bon, vous avez tout, là ? Vous avez le nom, ok, ça y est ? Bon bah super, merci beaucoup ! Au revoir ! Alors, à qui tu donnes mon prénom ? Ah bah là, un truc de fou ! Un truc de dingue va porter ton nom ! Un truc va s'appeler Isabelle ! Un truc dans le ciel ? Oh ! C'est pas vrai ! T'as acheté une étoile, elle va s'appeler Isabelle Martinet ! Mais non, une étoile ! Mais non, mais c'est trop surfait, ça ! Non, 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 mais un truc de fou, quand même ! Je te préviens, hein ! Une tempête ! T'appelles Météo France, tu donnes ton nom, t'es sur une liste d'attente, et la prochaine tempête, BAM ! C'est pour toi ! T'avais eu la tempête Katrina, bah tu vas avoir la tempête Isabelle ! C'est incroyable ! Tempête Isabelle ! C'est hallucinant ! C'est qu'ouragan Isabelle, c'est génial ! Mais non, c'est pas génial, enfin minou ! Comment t'as pu penser que je vais donner mon nom à une tempête qui va peut-être tuer 20 000 personnes ? Tu veux que j'annule ? Bah oui, s'il te plaît ! Heureusement que je suis arrivé à temps surtout ! Non mais j'annule, j'annule ! Allo, oui, si je vous appelais tout à l'heure pour le nom pour la tempête ? Isabelle ! Voilà, bah vous, on annule ! On met un stand-by ! Merci beaucoup ! Du tout de moi, y avait personne ! Pourquoi ? C'est allé beaucoup trop vite ! Ah bon ? Non mais quand t'es sur la liste, t'es bloqué en fait ! Tu peux pas annuler ! Oh bah écoute, t'inquiète pas ! Mais c'est sûr ça va être une toute petite tempête comme ça, tu vois ! Même pas une bourrasque ! Une brise ! Isabelle brise ! Hé papa ! Je suis pas allé chez Nico ce soir ! Bah pourquoi tu demandes pas ta mère ? Bah parce que maman elle va dire non ! Et moi non ! Bah y a moins de chance ! Bah alors non ! T'es sérieux ? Ouais très sérieux ! C'est dommage parce que moi j'aurais dit oui ! Mais ils êtes relous ! C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir pris ta place ! Ouais t'as vu ! Moi non plus j'suis pas complètement à l'aise ! Nan mais c'est bien qu'on brûle les pistes ! Parce que le problème c'est que là ces derniers temps on est devenus trop prévisibles ! Ah non franchement c'était sympa ! Ouais ! Papa maman ! Ouais ! La journée de ouf que je viens de passer ! Pizza à la cantine ! Ouais comment tu sais ? Bah parce que... Enfin bref c'est pas pour ça que c'était cool ! Sarah Martin a passé toute l'après-midi à me mater ! Oh ! C'est qui Sarah Martin ? 1m70, 90c, capitaine de l'équipe de volet du lycée ! Un avion quoi ! Et elle a pas arrêté de me lancer des petits regards furtifs et à rigoler avec sa voisine ! La meuf amoureuse quoi ! Ah bah là je crois que c'est clair ! C'est l'amour ! Et donc tu comptes faire quoi ? Bah je sais pas j'ai pas bien réfléchi mais bon là j'ai un créneau avec elle et faut pas que je le rate hein ! Ah bah oui ! Donc je vais aller direct chez elle ! Limite maintenant quoi ! Ouais bien ! Et je vais lui faire le coup classique du... Sarah ! Ça sert plus à rien de se mentir ! C'est toi ! C'est moi ! C'est fou ! C'est nous quoi ! Oh ! Vachement bien ! Alors attends avant d'y aller Polo ! T'as un truc là sur le menton ! Oh putain ! Ouais ouais désolé ! La meuf m'a kiffé alors que j'avais de la sauce tomate sur le menton ! Et le Polo qui va pécho une fois de plus ! Attends ! Faut lui dire là ! Ah non non laisse ! Là je crois qu'il faut qu'il apprenne ! Ouais ! Attends tu me check là ou je rêve ? Non mais non ! Mais non je m'intéresse c'est tout quoi ! Attends c'est qui cette fille là ? C'est quoi son prénom ? Vendredi ! Vendredi ! Comme Robinson ! Mais non ! Vendredi comme Jessica ! Mais comme c'est celle du vendredi c'est plus simple à retenir ! Parce que t'as une copine par jour ! Bah ouais ! Qu'est-ce que tu crois ? Polo il gère hein ! Ha 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 ! C'est avec ce pas fils ! Mais enfin je veux dire comment tu fais pour... Non mais attends papa ! Je te détends tout de suite ! Je sais ce que je vaux sur le marché ! Je suis lucide ! Et c'est justement pour ça que j'ai développé LA technique de drag ultime ! Et pour info c'est quoi la technique de drag ultime ? Jan-Erik Olsen ! Ton prof d'allemand ! Mais non ! C'est le mec qui a inventé le syndrome de Stockholm ! Et c'est grâce à lui que j'ai découvert que pour rendre une fille amoureuse... Il suffit de la séquestrer ! C'est pas génial ça ! Bah non c'est pas génial ! Mais t'as quoi dans la tête là ? De la séquestrer mais t'es complètement malade ou quoi ? Séquestrer une fille ! Non mais c'est puni par la loi ! Eh tranquille ! Eh tranquille ! Le Polo il gère là ! Non je... Je vais l'emmener à la conférence La vie cachée des atomes ! Six heures de séance dans un amphi qui sont moisis ! C'est pas beau ça comme séquestration ? Elle est folle de moi quoi ! Ah ! Ah bah je vais te laisser ! Attends il y a Mercredi qui m'attend à la médiathèque pour aller voir Shoah ! Qui ça Mercredi ? Ouais ! Attends 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 ! Eh on a acheté la même pizza tous les mois ! C'est un génie le Polo ! On est copains de pizza ? C'est un génie le gosse quoi ! Salut ! Salut Géré ! Ça a été ta journée ? Qu'est-ce que t'es arrivé là ? Oh la vache ! T'es tombé ? Tu t'es pris une porte ? Tu t'es battu ! Tu t'es fait raqueter ! Mais non mais non ! C'est au lycée ! Je me suis endormi ! Et vu que ma tête elle est vachement lourde bah... Elle est tombée sur mon bureau ! ... Ouais ouais ça va ! Enfin sauf que là faut quand même que j'annonce à Laetitia qu'elle pourra pas partir aux vacances de Pâques avec sa copine ! Hein ? Oh bah non minou ça va je vais le faire ! Non non mais je suis sûre qu'elle va comprendre ! Elle a vachement mûri hein ! Ouais ouais et puis on est très proches en ce moment ! Ouais alors en fait tu sais quoi je pense que c'est mieux si c'est toi qui lui parle ! Ouais 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 parce qu'en ce moment ça se passe bien avec toi aussi ! Non mais ouais dans l'exercice 2 c'est un piège hein parce que azote c'est N et c'est pas A ! Chérie ! Ça fait 10 fois que je t'appelle on passe à table ! Ouais j'arrive ! Ouais 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 c'est un piège ! Jules ! Bon je te rappelle ! Qu'est-ce qu'on a dit ce matin je veux que tu fasses ton lit j'en ai marre de le faire à ta place ! Bah t'as qu'à pas le faire hein ! Mais ouh tu m'énerves c'est pas à moi de le faire c'est à toi comme avant là hein ! Bah franchement je vois pas l'intérêt je le défait tous les jours ! Oh tu me saoules là le manuel du parfait ado je te jure c'est bien que tu te lâches mais là c'est trop ! On en a déjà parlé si tu n'aères pas ta couette y'a des acariens qui se développent c'est dégueulasse ! Comme ça je le sais mais on s'en fout on les voit même pas ! T'as réponse à tout toi ! Tu veux savoir à quoi ça ressemble au microscope un acarien ? Alors je vais te montrer regarde ! Acarien ! Acarien ! Acarien ! Mais c'est trop mignon ! Pardon ? Oui avec ces petites pattes poilues là ! Et toi tu veux les empêcher de vivre ? Allez dehors tueuses en série là ! Y'a pas de place pour les assassins ici ! Oh ! Non mais ça va pas ! Hey ! Quoi ?! Non ! Laetitia elle a accepté ta demande d'amis sur Facebook ! Bien sûr ! C'est tout l'effet que ça te fait ? Je sais pas moi ça fait 24 fois que je la demande ! La semaine dernière j'ai même été obligée de créer des faux profils genre Rihanna 22, Cynthia 91 ! T'es pathétique chatoune ! Non mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire Gabriel ? Ça veut dire qu'on va tout savoir en temps réel ! On va savoir ce qu'elle aime, avec qui elle est, c'est qui ses potes ! On va tout savoir ! Je pas on ! Je saurais tout ! Parce que c'est moi qui suis amie avec elle sur Facebook ! C'est pas toi ! Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je peux te donner mes codes secrets pour aller sur son profil tu vois mais... Va falloir être très très gentil chatoune ! Non attends c'est carrément immonde ce que tu fais là ! C'est immoral ! Bon ok alors c'est moi qui vais accompagner Jules au musée des armées et les deux prochaines réunions par en prof de Paul c'est moi qui me les tape ! Et demain pas de théâtre ! Je vais regarder un match de foot avec Sergio ! D'accord balance les codes ! Moi je t'aime toi ! Balance les codes ! Oui bien sûr ! Dans mon portable ! On dit au fait t'en es où avec Yasmine à souffler là ? Ah bah j'ai trouvé une super technique pour sortir avec elle ! Ah bah j'suis curieux là ! Bah en fait je vais m'auto-larguer pour qu'elle réalise qu'elle est passée à côté de l'homme de sa vie ! Attends excusez-moi j'ai passé une épave là ! Vous sortez ensemble ? Bah non justement ! D'abord je la largue ! Enfin du coup je m'auto-largue ! Donc je vais ouvrir un texto genre j'ai compris je te quitte ! Puis elle réalise qu'elle tient à moi et BIM ! Viens parler à Yasmine là ! En fait t'es en train de me dire que tu vas larguer une fille avec qui t'es même pas sorti ! Bah ouais ! Puis en plus elle supporte pas de se faire larguer du coup elle va revenir derrière ! Et il est malin le polo ! Tu sais pas que tu les fasses breveter tes techniques ! Eh mais t'as raison ! Attends je te parlais de la technique pour la rendre accro ou pas ? Ah bah non vas-y je suis curieux ! Sérieux ? Ouais ouais ! Ok donc d'abord je l'invite manger un kebab ! Ouais romantique ok ! Attention c'est chaud c'est très très chaud ! Ah ! Yeah ! Ah ! Oh merde le sel c'est pas vrai ! Laetitia tu peux y aller s'il te plaît ? Pourquoi moi ? Ah ok c'est parce que je suis la seule fille autour de son table ! C'est à moi que tu demandes ! Bravo belle mentalité Isabelle Martinet ! Ok je te remercie beaucoup Paul ! Oh non moi je me suis fait trop mal au genou encore de sport ! Bien évidemment Jules ! Bien sûr ! Non mais franchement ça vous parait normal que je sois la seule à me lever tout le temps quoi ! C'est sûrement pas ça va Milo ! Je suis sûrement non c'est ça ! Heureusement qu'il y en a un sur les quatre qui pense aux autres parce que euh... Allo ? C'était quoi ça ? C'était quoi ? Bah ton truc avec les pieds là ! Quoi ? Bah on a qu'à demander à maman ce qu'elle en pense ! Oh ça va toi ! Léon la balance là ! Alors c'est un collègue d'oublou qui m'a expliqué ! Il m'a appris ça en fait ! Quand tu veux pas te lever à un dîner tu vois mais que tu veux pas passer pour une félias Bah tu fais cette technique ! Tu tombes avec tes pieds sur la table Et tu prends appui légèrement sur le bord de la table comme ça tu vois pour te lever Et là t'as toujours un con qui se lève devant toi ! Donc au fond c'est tout bénef ! Tu restes assis et t'es poli ! Je t'embrasse ! A demain ! Ciao ! T'es alli ! Euh... non c'est pas vrai le poids aussi ! Ah en fait faut pas le faire en même temps ! Un amateur ! Ah ! T'as aussi t'avais soif ? Ouais ! T'en veux un peu ? Ouais je viens ! Merci chérie ! Ah ! C'est du bien ! Pourquoi tu fais toujours ? Ah ! Ça fait du bien ! A chaque fois que tu prends un verre d'eau ! Bah euh... je sais pas ! Parce que ça fait du bien de boire un coup ! Bah pas au point de faire ! Ah ! A chaque fois ! C'est vrai ! Mais tu sais des fois c'est des petites habitudes comme ça qui nous marquent chez les autres ! Et quand je serai plus là ! Ça se trouve un jour tu y repenseras ! Et ça te manquera ! Ah ! Donc c'est pour ça que tu fais tous ces petits trucs énervants ! Juste pour qu'on se souvienne de toi en fait ! Quels petits trucs énervants ? Bah genre René fait au lieu de te moucher ! Ou alors nous nettoyer le visage juste après t'être léché les doigts ! Et aussi cuisiner trop salé ! Ah oui ! Mais ça c'est autre chose chérie ! Non non ! Cuisiner trop salé ! C'est juste pour qu'on ait bien soif au milieu de la nuit toi et moi ! Et qu'on ait le plaisir de se retrouver dans l'entrée et que tu puisses me dire toutes ces gentilles choses ! Allez ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Sous-titres par Jérémy Céline Musique 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 T'as accepté d'aller au ciné avec elle ? Franchement je me demande si je perds pas mon temps avec toi bonhomme ! On avait dit que tu l'as calculé plus ! Mais non, c'est pas foutu, c'est jamais foutu avec les meufs ! Mais faut juste que tu m'écoutes, ok ? Ouais, bon, tu la revois quand ? Ok, bah tu leur envoies un texto pour annuler, hein ! Et tu trouves une excuse de merde ! Un truc genre vraiment pas important, tu vois ! Genre tu peux pas parce qu'il faut absolument que t'achètes des piles ! Tu vas la plier avec ça ! Mais ouais, elle va revenir en rampant ! T'es un killer, me déçois pas ! Ouais, allez ! Paul, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais à la tête des potes à draguer ? Ah mais jamais, je fais pas ça gratos, moi ! Non, non, lui, c'est un de mes petits cinquièmes ! On part de loin, mais ça va le faire ! Un de tes petits cinquièmes ? Ouais, un de mes élèves, quoi ! D'accord, et t'es payé à l'heure ? Ah non, 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 je suis réglo ! Je suis payé à la shop ! Pardon ? Bah, je suis payé quand ils arrivent à choper, quoi ! Ah, d'accord ! Ah oui, c'est réglo, effectivement ! Par contre, il y a un truc que je comprends pas ! Si ton petit cinquième, là, il arrive jamais à emballer la fille, toi, t'as bossé pour rien ! Maman, chaque homme, un jour, embrasse une fille dans sa vie ! C'est des investissements sur l'avenir que je fais ! Que ce soit dans une semaine, dans un mois ou même dans un an, je serai là pour encaisser ! Ah, attends, je te lâche, j'ai du taf ! Bien sûr ! Ouais, Lucas, alors ! Ouais ? Mais t'es un killer ! Ouais ! Ouais ! Bah, tu vois, c'est ce que je t'avais dit ou pas ? C'est ce que je t'avais dit, ouais ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça va pas, non, toi ? Ça se passe pas bien ? Je sais pas, y a quelqu'un qui devait venir qui est pas venu ou... Quelqu'un a la même robe que toi ? Même, tu peux pas comprendre ! Oh, chérie, j'ai eu ton âge ! Tu peux me parler ! Est-ce que tu me prouves superficielle ? Hein ? Euh... non ! Bah, tu vois, j'en étais sûre ! Juste parce que je suis belle, que je m'habille bien, et que j'ai 1203 followers, bah, les gens, ils pensent que je suis bête ! Mais ils se disent pas que peut-être que je m'empêche de réfléchir juste pour éviter de penser à tout ce qui est horrible dans ce monde ! Aux guerres, aux enfants malades, aux pauvres, et tout, et tout ! Ou alors ils ont raison ! Je suis juste un bon coquillage vide ! Mais pas du tout ! Mais enfin ! Ma puce ! Mais non ! T'es belle, ça, c'est vrai ! Mais t'es intelligente, et puis t'es drôle, et t'as de l'humour, puis t'as un grand cœur, et nous, ça, on le sait ! Et ceux qui pensent le contraire, on les emmerde ! Parfait ! C'était parfait ! Tu lui fais exactement la même, il est là, il va craquer, c'est sûr ! Sérieux ? Mais ouais ! Regarde, même maman, elle a marché ! Alors qu'elle te connaît comme si elle t'avait faite ! Même moi, j'avoue que j'ai failli verser ma petite, là ! Ah, trop bien ! Et puis, hé, mortel, le coup des enfants malades, là ! Il parait que son petit frère, elle vient d'avoir la varicelle ! Ça va trop le toucher ! Mais tu crois quoi ? J'ai fait mes devoirs ! Hé ! Regarde ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Quand tu connais les deux côtés d'un triangle rectangle, on est bien d'accord que tu peux calculer la mesure des trois angles ? Alors là, ouais, peut-être, je sais pas. Bah viens voir, viens voir, parce que regarde, là j'ai la tangente, ok ? Je prends mon biais comme ça, d'accord ? Je tends mon bras à 45 degrés, je fais un pas en arrière et je me propulse, boum ! Bam ! En roulade avant sur le point qui est là. Et là, logiquement, objectif atteint. Eh peut-être, Minou, je sais pas, mais moi comme je connais rien au rugby... Non, mais c'est pas du rugby, non, 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 ça sert à plan pour changer ma housse de couette. Bah oui, non, je sais, non, mais j'en ai marre, j'en ai marre de me faire avoir et de mourir étouffé une fois sur deux. Non, mais ça, non, le mec a monté la housse de couette, c'est un sadique. Ah, je suis d'accord. Il en fait exprès. Franchement, oui. Bon, bah voilà, et bah moi je vais le coincer, avec le plan, ok ? Et après, je mets la solution sur Internet. Bah dis donc, en fait, t'es une sorte de couétologue. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est bien. Je suis fière de toi. Par contre, tu la changeras pour de vrai après, parce que bon... Ouais, ouais, bien sûr. Couétologue. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai besoin d'espacer un peu les pièces là, c'est... On est les uns sur les autres dans la baraque, ça respire plus du tout, il faut de l'air là. D'accord, mais comment tu vas t'y prendre ? Je vais péter le mur qui est là en fait. Ici là. Je vais le casser, on va gagner 6 mètres carrés je pense. J'ai pris deux tasses autres douze, histoire de faire une porte coulissante. Tu sais pour un placard si tu veux. Comme ça, t'as juste à faire coulisser, tu prends tes fringues qui sont dents sur un axe de 5 avec un diamètre pas trop dégueu, 36, 38, je pense à peu près quoi. Mais je garde la façade d'origine, ce que t'as là, tu vois, parce que t'as l'enclure de la porte. Et puis je vais faire un truc genre meurisier, tu vois, comme c'est ce qui jourle au moins avec la couleur d'origine. Je pense que là on est sur du top pour, par un truc comme ça quoi. Voilà quoi. C'est un mur porteur. Ok, allez, je retourne au magasin, je remercie, je pense que ça ferme. Ok. Allez, go, go, go. J'ai la bagnole qui est pleine à craquer. Ah. J'ai pris des sacs de Simon aussi, je voulais refaire un jardin. Ah, très bien. Depuis la création du prix Nobel de la paix en 1901, combien de femmes l'ont-elles reçues ? 7, 16, 20 ou 22. Oh, 7. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? On a encore reçu la lettre d'un voisin. Monsieur Martinet, vous seriez bien aimable d'arrêter de chanter si fort et si faux quand vous jardinez. Cela perturbe le calme du quartier signé Un Voisin. T'en veux, on le fait le mec. Mais oui, en plus, tu entres super bien. T'es gentille ma chérie, mais surtout, c'est qui ça ? Je sais pas, Minou, franchement, j'ai beau chercher, je sais pas. C'est pas comme si je faisais un solo de guitare dans la rue à 2h du mat. Je sais. Sérieusement, quoi. Alors, entre l'autre, qui m'écrit, Monsieur Martinet, si vous sortiez vos poubelles tous les jours, celle-ci ne déborderait pas sur la chaussée. Et Monsieur Martinet, veuillez laver votre voiture, elle fait honte au quartier. Mais attends, moi, je vis plus, là, je sors carrément plus. Non, faut pas exagérer, Minou. C'est un corbeau. Mais non, c'est un voisin un peu casse-pieds. C'est pas... C'est quoi, ce T-shirt ? Non, mais c'est pas possible, là, on est d'accord ? Il m'a donné une conjonctivite. Ah, mais grave. Non, mais, vite, donne-moi le papier. C'est pas stylo ? Cher Monsieur Martinet, En raison des couleurs ignobles de votre T-shirt, mon chien a fait un arrêt cardiaque. Oh, c'est bien. Voici, 6 juin, les notes du vétérinaire. Bien. Signé en voisin. Musique Donc, madame, veuillez excuser. Er, l'absence de mon fils ce jour. C'est eux, Paul, ce jour. Sa grand-mère est décédée. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est décédée, là ? Ah non, personne, personne, je suis en train de dicter un modèle à Paul. Non, parce que bon, qui sait, j'ai qu'il écrive des mots à notre place. Depuis tout ce temps-là, j'en ai pris mon parti. Qu'il ait tué ta mère trois fois et la mienne deux fois, ça passe encore. Mais par contre, que moi, je passe pour une illettrée depuis tout ce temps-là, je refuse. Question de principe. Allez. Attends, 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 elle est vendue de quoi, ma mère ? Chute libre. Chute libre ? Ouais. Allez. Mais arrête, arrête, arrête. Ça va, ça va, Paul, OK ? 1 sur 20. Comment tu peux avoir 1 sur 20 en dissertation ? Je sais pas, c'est pas comme si t'avais rendu une copie blanche, quand même. Non, mais je crois que j'ai comme une sorte de ras-le-bol. Oh, écoute, arrête, ça va, ras-le-bol. T'as 17 ans, là, je saisis pas. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi, je trouve ça mystérieux. Ça me rassure. Ah, mais ça me rassure vachement, là. Ah, ouais, ouais, ouais. On vient de recevoir une lettre de Adopi. Je vais vous faire un plaisir de te la lire. Votre accès Internet, donc le nôtre, d'accord, a servi à commettre des faits pouvant constituer une infraction pénale. Qu'est-ce qu'on a dit sur le téléchargement illégal de films, Paul ? C'est exactement comme si tu volais dans un magasin. Enfin, on n'a pas élevé les enfants malhonnêtes, bon sang ! Non, mais c'est pas moi, je vous jure, je télécharge plus. Mais ils disent quoi, là, dans la lettre ? Normalement, ils expliquent ce qu'on a téléchargé. Attends. Voilà, le 17 octobre à 19h30, c'est précis en plus. Un fichier code de la route 2016, exercice et examen. Ah, ça. Voilà. C'est pour préparer l'examen aussi. Mais on te le paye déjà, ça ! Bon, ben, je les passerai de mon ordi, alors. Mais du coup, il me faudrait 75 euros, c'est le prix du logiciel. 75 euros ? En plus, des frais d'inscription qu'on paye déjà. Attends, je comprends pas, c'est pas compris dans ton forfait conduite ? À 1000 balles, c'est abusé, franchement, là. Attends. Attends. Bon, alors, après, on peut considérer aussi que c'est comme un emprunt, quoi. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ta petite affaire, ben voilà, ben, tu... Tu rends le logiciel, quoi. Non, mais ça se rend pas un fichier, pas. Oh, enfin, pourquoi t'es compris, Paul ? Tu le supprimes, ça. Excuse-moi de pas employer les bons mots, d'accord ? Alors, tu le supprimes, voilà. C'est comme si t'empruntais un livre à la bibliothèque. Ben voilà, exactement. Exactement. Et la bibliothèque, c'est pratique et c'est légal. Voilà. Ok ? Tu sais, Paul, il faut poser des limites aussi, parce qu'il y a un moment, si nous... Les... Exactement. Bon. Oui. Allez, c'est arrivé. Dis, maman, j'ai une question. Ouais. T'es pour ou contre, l'alternance ? Pfff... Alors là, c'est un vrai sujet, chérie, ça. Ouais, et t'en penses quoi ? Ben écoute, je crois que je suis pour. En fait, moi, j'alterne toujours. Je fais un coup basé-vernis, un coup vernis-top-coat. Mais de quoi tu parles, là ? Je te parle de l'alternance. Ben oui, moi aussi, on parlait bien de l'alternance en manucure. Ben non, de l'alternance en politique. Non, mais on peut avoir aucune discussion sérieuse dans cette famille, hein. T'es hyper superficielle, parfois. Fais gaffe. C'est moi, là. Bonjour, Gabriel. Oh ! Je vous avais pas vus, André. Comment ça se fait ? Vous êtes tout seul, là ? Non, ils avaient l'après-midi qu'elle aurait du retard. Les enfants sont dans leur chambre, sur leur ordi ou leur tablette, je pense. Bon, ben je vais... Ben c'est une occasion de prendre un petit verre entre hommes, non ? Ouais, bien sûr. Vous voulez une bière ? Ah non, non, j'aime pas la bière. Un pastis ? Ah ben, on est dans une ambiance PMU, hein. Non, serre-moi un petit chardonnay bien frais. Ah, chardonnay, d'accord. Très bien, mais... Ah, ben écoutez, je suis désolé. On l'a fini hier soir, y'en a plus. Bon, alors un verre d'eau pétillante, alors ça y en a... D'accord, un verre bourgeois. Eh ben, y'en a plus aussi. Bon, ben alors un verre d'eau du rabinet. Très bien. Un verre d'eau du rabinet, hop. Voilà. Ah ben, c'est toi. Oui. Santé. Hum hum. Vous avez vu, hein, c'est... C'est marrant parce que... Jules, il veut être dermatologue. Alors, c'est pas marrant. C'est normal. C'est passionnant. Pas plus tard qu'hier. J'avais un patient qui est venu pour une histoire d'acné dans le dos. Tu sais ce qu'il avait, en fait ? Non, ben, je te le donne en mille. Un zona ! Non, ben, tu te rends compte ? C'est un métier plein de surprises. Et alors là, il me dit... Quel est le comble pour un dermatologue ? Le manque de peau. Le mélanome... n'est pas forcément malin. Malin. Malin, le contraire d'idiot. Je vais me servir un verre d'eau. Non, elle est pas facile à comprendre. Ah ben, non, non. Oh, non ! Oh, non, mais c'est quoi le bordel, là ? Il n'y a plus Internet. Non, mais sérieux, là, c'est encore la box qui déconne. Non, mais il n'y a plus Internet, là. Ça m'a planté mon algorithme. Oh, papa ! Oh, Paul ! T'inquiète, papa, c'est pas grave, hein. C'est juste Internet. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, je fais une expérience. Enfin, c'est hyper oppressant, chérie, y arrête. Non, mais je me suis rendu compte que si tu fixes une personne, mais vraiment fixée, quoi, tu la quittes pas des yeux, et ben, elle te regarde en moyenne une fois toutes les six minutes. Oh, ça vachement intéressant, dis donc. Non, mais ça veut dire que si demain, je fixe Chloé pendant les 55 minutes de cours, elle va me regarder sept fois en tout. Neuf. Quoi ? Six fois neuf, 54. Donc, elle va te regarder neuf fois. Ah ouais, neuf ! Elle va me regarder neuf fois ? Ben oui. Putain, c'est génial ! C'est quoi ton cours demain ? Euh, maths. Ben oui. C'est évident. Neuf fois. Ah, maman, tu peux me prendre les encyclopédies ? Tu me les mets là-haut, s'il te plaît. Les encyclopédies ? Non, mais attends, ma chérie, moi, je vais bien essayer, mais je sais pas si j'en ai à la force, hein. J'ai pas la recule. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est du pipeau. En fait, ça pèse rien. C'est des peluches. Tu sais, c'est moi qui ai mis des faux trucs sur les cartons, parce que la dernière fois, quand on a déménagé à Montréal, Thomas, il s'arrangeait pour prendre les trucs les plus légers. Ah oui, donc il est mignon, mais il va pas me faire le coup de foie. Bien. C'est hyper long, les oreilles. J'en chie, là. Ben oui, mais en même temps, c'est des oreilles ergonomiques, alors... Tu sais quoi ? Tu vas prendre les draps, ça va te reposer, d'accord ? Ah ouais. Ah, je t'ai pris une teinte. C'est quoi, ce truc ? Je plie les genoux. Oui, oui, tu plies pas les genoux, alors forcément... Je plie les genoux, depuis tout à l'heure, je fais que ça. Mais il faut prendre par le ventre, c'est pas sorcier, mais quelle petite nature. Ben, dis Jean-Pierre. Ah, dis ça, Jean-Pierre. Bon, ben écoute, maman, je te propose de prendre les cocottes en fond, et je vais prendre les ordinateurs. Les cocottes en fond. Ça va, Poulot ? T'as pas l'air en forme, là ? Oh, oh, Poul, je te parle. Ça va ? Ça va, ça va. Enfin, j'ai pas la patate non plus. T'es malade ? Ah non, 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 je vais très bien. Enfin, je crois. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est la semaine du sang au lycée. Du coup, j'ai donné. Ben, c'est très bien, chéri, mais... Ouais, sauf que j'ai donné quatre fois aujourd'hui. J'ai même filé le nom de mes potes pour pouvoir redonner. Quatre fois ? Mais pourquoi ? Leur sandwich, maman. Ils filent des sandwiches de ouf. Descendez-vous. Oh ! Ben, fais pas. Je suis ton frère. Je suis ta sœur. Hé, regardez, c'est génial. Il y a une énorme promo sur tous les légumes bio. Je vais vous faire une ratote. C'est quoi, ça ? Ben, ça se voit, non ? Des croquettes. Alors, je répète. Nous n'avons pas de chien et nous n'aurons jamais de chien. Arrêtez avec vos astuces psychos à deux balles. Ah, ben non, 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 c'est pas du tout psychologique. Regarde, c'est quoi, ça ? Une aubergine. Et est-ce que t'as des enfants qui aiment les légumes ? Pas un seul. Et pourtant, tu continues d'en acheter. Eh ben, pour nous, c'est pareil. Si toi, t'as des enfants virtuels qui adorent manger des légumes, il n'y a pas de réseau que n'on ait pas un chien virtuel qui mange des croquettes. Eh, viens, on va lui acheter un os en plastique. Et une balle. Oh, stylé ! Eh oh, tu vas où, là ? T'as fini ta disserte ? Ouais. T'as refait ta conclusion ? Oui. On va voir ça. Alors, ben non, non. Tu te moques de moi, tu l'as presque pas changé, là. Mais maman, tu me l'as toujours dit. Le mieux, l'ennemi du bien. Oui, et alors ? Tu veux qu'elle soit bien, ma rédac ? Ben oui. Alors, il faut pas que je fasse mieux que ce que j'ai déjà fait. Puisque le mieux, l'ennemi du bien. Attends, je... Si je fais mieux, ça sera moins bien. Donc, si je fais moins, ça sera mieux. Oui. Je peux faire mieux, mais ça risque d'être mauvais. Bon, c'est toi qui vois. Euh, non. Ah non, 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 ben non, c'est très bien, là. Oui. Bon, et ben, voilà, tu peux y aller. Super. J'ai fait avoir, là, non ? Oui. Ouais, je l'ai senti, hein. Il est fort. Très fort. Ah, ben non, merde, je l'ai pas. Tu peux me chercher la recette de la tarte à teint, s'il te plaît ? Oui, ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée, chérie. Wow. Bonne soirée. Dis donc, c'est ce qui s'appelle ce parfum, ça, tu vas où ? Ben, j'emmène Julie au ciné, ensuite, ça sera petite pizzeria pépère, puis je la raccompagne, et là, si tout va bien, ben, je l'emballe juste avant de lui dire au revoir. Ah. Ben, toi, pourquoi t'attends de la raccompagner pour la brasser ? Ben, tu peux l'embrasser aussi, non ? Oui. Ben, c'est vrai ? Ben oui. Attends, tu regardes le film, puis il est arrivé à la moitié, tu fais genre ton vie de baillet, tu vois ? Ah, et puis tu laisses ta main tomber subtilement sur son épaule. Voilà, et tu attends la scène romantique du film, et au moment où elle arrive avec la musique et tout, tu te retournes vers elle, elle te regarde, tu la regardes, et là, normalement... Oh, mais là, pourquoi ? Eh, déjà, c'est moi qui l'invite, donc c'est moi qui ai choisi le film, et ce soir, ça sera Kung-Fu Killer 3. Donc, désolé, mais il y aura pas tes scènes romantiques à deux balles, là. Puis c'est en 3D, donc t'imagines si j'essaie de la pécho, elle, avec les grosses lunettes et tout, là, heu, heu... Non, mais c'est pas... Eh, vous savez combien ça coûte, le ciné ? Franchement, vous croyez vraiment que je vais l'embrasser pendant le film, et en rater ne serait-ce qu'une minute ? Franchement, les gars, ça fait combien de temps que vous êtes pas sortis, là ? Bon, j'y vais, bonne soirée. Hum, hum. Bon, alors, tu préférerais avoir des ailes de pigeon à la place des bras, ou alors être suivie toute ta vie par un canard géant qui fait quoi, quoi, tout le temps ? Oh, c'est bizarre, ton truc. Euh, le canard ? Genre, t'es sûr ? Mais en même temps, avec des ailes de pigeon, tu pourrais même pas mettre ta veste pour aller bosser. Puis vu que t'as le vertif, ça te sert à rien. Eh, bah, c'est à ça que j'ai pensé. Ah, voilà. Voilà. Attends, je vais en faire une avec papy, ça va être temps. Ah non, 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 papy, il est pas du tout bon, oh. Bon, tu préférais avoir une peau de poisson, donc genre avec les écailles, l'odeur dégueu et tout, ou alors devoir gober des yeux de poisson jusqu'à la fin de ta vie. Alors là, mon garçon... C'est parti, là. Des autres poissons, j'en ai mangé un Guadeloupe, c'est délicieux. Mais je vois pas comment je pourrais être recouvert d'une peau de poisson. À moins que je souffre d'ichthyose congénitale de forme récessive, ce qui expliquerait les écailles. Quant à l'odeur de poisson, je pense à la triméthylaminurie. Mais l'hypothèse de combiner les deux maladies me semble hautement improbable. Mais peut-être pas impossible. Ah bah... Et faut que j'en parle au docteur Barbon, c'est un de mes amis, il est spécialiste des maladies rares, on s'est connu au CHU de Nancy. Alors moi j'ai un truc à faire, j'avais complètement oublié. Allez. Attends, je vais t'aider. Attends, 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 mais j'ai même pas répondu à ta question. Allo Georges, c'est André. J'ai une colle pour toi, vieille canaille. Que dis-tu d'un cas combinant l'ichthyose congénitale de forme récessive et la triméthylaminurie ? Papa, trou des fesses ! Pardon ? Trou des fesses ! Non mais ça va pas Clara ? Mais non mais c'est... Non mais qu'est-ce qui te prend ? On parle pas comme ça. Tu fais quoi ? T'essais d'imiter ton frère là ? C'est ça ? Tu te crois maligne ? Mais non mais... Non s'il te plaît, tu te tais et tu écoutes ton père. Alors trou des fesses ! Peut-être que ça fait rire tes copines, mais ici à la maison on parle correctement. D'accord ? On n'est pas tes amis nous. Allez tu montes dans ta chambre, tu laisses ta compote là. N'importe quoi, non mais on va où là ? Trou des fesses. Super. Ah mince ! T'as un trou au jogging, enfin au niveau des fesses. C'est pour ça qu'elle... Ah mince ! Qu'est-ce qu'on fait là ? On s'excuse ou euh... Bah je sais pas. Bah non. Non parce que c'est bien qu'elle apprenne à pas se moquer des habits des gens. C'est ça, exactement. Hein ? Oui. Voilà. C'est exactement ça. On s'en souviendra. Voilà. Ah ouais. Non c'est bien ça. Et celui-là tu l'as goûté là ? C'est du velours. Non pas encore. Attends je vais le faire après. Oh Paul ! Viens voir. Goûte les chocolats de papy nous a ramenés de Suisse, c'est une tuerie. Goûte-moi ça. Il est temps que tu saches apprécier les bonnes choses. Le chocolat ça se mange suisse ou ça se mange pas. Tiens celui à la liqueur, c'est un délice. Ah non je déteste non. Non mais comment on fait pour savoir ce qu'on aime ? La description du chocolat est marquée derrière la boîte. Ah. Maman ? Oui chérie ? Pourquoi vous vous mariez pas avec papa ? Bah tu sais bien qu'on est pas obligés de se marier pour s'aimer. Et bah en tout cas c'est pas ce qu'ils disent mes copains. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils disent tes copains ? Ils disent que ceux qui sont pas mariés c'est parce qu'ils sont pas sûrs d'être amoureux. Mais n'importe quoi ! Et ils disent aussi que d'avoir des enfants hors mariage c'est très très mal. Ah oui ! Ils disent ça ! Et bah disons ça promet. Ils disent aussi que fiscalement c'est nettement plus intéressant. Fiscalement c'est nettement plus quoi ? Intéressant. Ok. Il est où ton père ? Euh je sais pas. Thomas ! T'as pas honte d'utiliser ta fille comme ça ? Eh tu sais je crois que cette année je vais apprendre à cuisiner Thaï. Tu vois des petits poulets à la citronnelle, des soupes au lait de coco. Je vais pas déjà apprendre à cuisiner français. Après tu vois je sais pas mais au Canada de ce que j'ai compris les filles sont quand même beaucoup plus accessibles là-bas. Bah franchement... Mais si si c'est quand même beaucoup plus facile de pécho. Bah tu verras ici c'est la galère hein. Elle est française faut vraiment être malin. Bon bon. Mais ouais en plus toi t'es nouveau. Les gens sont pas super accueillants avec les nouveaux. Bah je trouve que... Non non mais si si au début tu vas te sentir seul mais c'est normal. On est tous passé par là. Tu vas sentir le regard des autres, les vexations, les moqueries des filles parce que t'es pas comme ci ou parce que t'as un grand nez. Mais moi mon nez ça va. Bah le mien aussi tu vois c'est pas la question. Elles se rendent plus au plus dures au début mais les écoutes pas ok. Suis ton chemin et marche la tête haute. Mais moi je sais que t'es un mec énorme. Ok. Bah bon bref si tu veux des conseils ou juste parler bah le polo il est là. Bah tiens tu veux qu'on se fasse un truc samedi ? Ah non samedi je peux pas. Je suis au ciné avec Maya. Mais... Maya... Maya Giraudet ? Ouais. Mais non. Tu sors avec elle quoi. Mais enfin pourquoi enfin je veux dire elle est quand même beaucoup plus vieille que toi non ? Bah on s'est rencontrés à la nuit de son grand frère. Mais non. T'as été invité à la nuit de Baptiste. C'est moi qui mettais la musique. Il m'a demandé et il aime bien mes mix à l'heure sport ça. Ah ouais bah c'est cool. C'est cool. Ah ouais tu te fais vite une place toi. En même temps ils doivent savoir que t'es mon cousin du coup. Mais tu sais Maya elle m'a raconté que t'avais essayé avec... Non mais n'importe quoi. Mais c'est une mytho elle. Mais de toute façon je te dis dans sa famille c'est tous des cinglés. Sinon je peux venir avec toi la prochaine fois. T'auras qu'à dire qu'il faut que je te pousse. J'ai pas besoin qu'on me pousse. Mais tu peux faire ça quand même je suis ton cousin. Bon ok si tu veux. J'ai pas besoin qu'on me pousse. Tu fais quoi là c'est de la gym pour le visage là ? Non non pas du tout. Tu fais quoi alors ? Entraînement intensif. Pardon ? Bah je sais pas si tu vois l'enchaînement monstrueux qu'on va se prendre dans la tronche là. Fête des mères, fête des pères, fête des grand-mères, concert de Jules, spectacle de danse de Laetitia, fête des voisins. Alors je m'entraîne à être surprise, émue, contente, touchée et aimable. Parce que la fête des voisins on fonce la taper. Ouais enfin la fête des voisins je vois bien mais le reste c'est pas tu sais. Toutes ces communions ensemble en famille c'est chouette quand même non ? Bon t'as raison on peut te voir. Alors donc l'essentiel c'est que ça ait l'air naturel. Et pour que ça soit hyper naturel il faut quoi ? Que ce soit automatique d'accord ? Pas de réflexion et ça ça demande des mois d'entraînement. C'est vraiment hop cadeau hop sourire. Par exemple regarde celui-là hyper difficile. Hop tarte à la rhubarbe. Et ben mélange de divers visages. Joins intenses. Appétit. Les yeux impatients. Et reconnaissance éternelle. T'es forte ! T'as vu ? Ah ouais ! Ah j'ai grave bossé hein. Et c'est pour ça que ça a l'air un peu évident tu vois c'est parce que j'en fais pas trop. Par exemple c'est comme quand tu fais tomber la tarte dégueulasse là avec la pâte toute molle. Il faut que ça ait l'air d'un accident parce que sinon ça marche pas. Oh purée ! Non c'est dedans. Oh purée je suis tellement désolée je me suis pris les pieds dans le tapis je sais pas ce que j'ai fait. Je suis confuse quoi. Oh la vache ! T'as vu ? Je pense que tu devrais t'entraîner. Moi j'aime bien la tarte à la rhubarbe. Celle de ta mère ? Non vas-y vas-y. Alors on y va. Mais par contre les émotions que tu joues comme ça tu fais tout le temps même pour toi et moi. Ah non ! Oh ! Oh ! C'était faux ! Non ! Si 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 Isa tu mens. Non mais non ! Si ! Eh Isa viens voir deux minutes là ! Viens voir viens voir ! Eh mais c'est ça que je devrais faire plus tard en fait. Archéologue ? Ouais c'est super. Mais non acteur c'est super bien payé. C'est détente tu peux pécho des mannequins le kiff en fait. Oui enfin acteur c'est un métier surtout. Faut du talent faut de l'expérience. Ouais du talent et de l'expérience j'ai ça en stock. Bah le talent je sais pas mais c'est quoi ton expérience d'acteur ? Bah la fois où j'ai imité la voix de papa là pour appeler le directeur du lycée. Il a rien vu le gars. Pardon ? Bah ouais ah non sinon la fois où j'ai fait genre j'étais aveugle comme ça là dans le bus pour pas laisser ma place à une vieille. Eh j'étais bon ce jour là ! Oh non le meilleur c'est quand je suis venu en fauteur roulant à Disneyland pour griller la queue. Non mais un carton ! Même les vrais handicapés je leur faisais trop pitié. Mais le meilleur c'était vraiment... Non mais stop 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 là stop ! Tu vois dans ta chambre ouais ? Mais pourquoi ? Mais parce que t'es un monstre ! Je pensais que tu t'inquiétais pour mon avenir. Je voulais te rassurer moi ! Ouais bah franchement arrête d'essayer de me rassurer hein ! Tu fais flipper ! Et tu vois maintenant que Driss vit à Londres je pourrais aller le voir un week-end par mois pour kiffer ! Comment ça un week-end par mois ? Et tu comptes partir avec quel argent t'as kiffer ? Non mais j'ai dit pour kiffer mais en vrai c'est pour améliorer mon anglais ! Bien sûr ! Ouais tu sais en vrai t'es à la fac donc tu pourrais très bien avoir un job, gagner ton propre argent et le dépenser comme tu veux et c'est super kiffant aussi ! Ah pas con ! Bah ouais et ici ils cherchent des jeunes le samedi ! Mais c'est génial ! Et tu crois que c'est chill comme boulot ? Chill ? Bah chill genre tranquille, cool quoi ! Mais j'en sais rien Paul mais la vie c'est pas que tranquille, glande, chill, cool ! Ok 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 c'est bon je vais chercher le formulaire ! Ouais ! Eh mais non ! Quoi ? Non mais laisse tomber non mais je suis trop con ! Mais je pourrais pas bosser le samedi vu que je serais un week-end par mois à Londres ! Je suis bête ! Pourquoi tu prends des packs de yaourts ? Quoi ? Y'en a l'ananas dedans ! Bah oui alors ! Qui mange l'ananas ? Personne ! Si ta grand-mère elle les adore ! Ah non mamie ça compte pas et il lui reste genre deux pauvres papilles gustatives ! Non ! Si tu prends des yaourts tu prends des yaourts que tout le monde aime ! Fraises, framboises, myrtilles ! Non tu sais pour ça faut les acheter par quatre et ça revient beaucoup trop cher ! Ah d'accord ! Parce que c'est moins cher on doit se taper les yaourts à la cerise et à l'ananas ! Et puis c'est bien quand y'a des yaourts qu'on aime pas dans l'eau ! Parce que quand on tombe sur un fraise ou un framboise et bah on est super content ! Tu sais il faut toujours du moins bon pour apprécier le bon ! Ah d'accord ! Bah du coup tu vas être contente ! Quoi ? J'ai eu cinq en maths ! Quoi ? Comme ça t'apprécieras mieux ma prochaine bonne note ! Léo ! Léo ! Y'a un gamin qui vient d'aller aux toilettes là ! Oui et ? Non oui ! Je pense que ça doit être la copine de Laetitia parce qu'elle a pas tiré la chasse d'eau ! Ça doit être ça je pense ! D'accord ! C'est pas sûr non ta vie ! Non mais je dis ça parce que les fois les gens à la nuit ils osent pas tirer la chasse d'eau pour pas déranger les autres ! Tu vois c'est tout ! Je crois qu'on devrait lui dire de tirer la chasse d'eau tu vois quelle que soit la nature de la commission ! Non mais c'est vrai ! C'est important ! Oui d'accord ! On est fait ! Je veux pas la mettre mal à l'aise tu vois je veux lui faire comprendre sans la brusquer voilà ! Ça peut laisser des séquelles je te jure ! Non mais faut lui dire mais des fois ça peut te bloquer à vie ! Moi une fois je suis parti trois semaines en colo ! Je peux dire que quand je suis rentré c'est délai ! Les filles ! Tirez la chasse ! Y'a la méthode directe aussi mais euh... ... Bonjour mon chat ! Salut ! Salut toi ! T'as une tartine ? Ouais elle est grave ! Bien dormi ? Hein ? Attends ! Oh bof ! Super mal en fait ! Comment ça super mal ? T'as l'air en pleine forme ! Ouais je suis d'accord ! J'aime plutôt la pêche ! Mais mon application qui mesure mon sommeil... C'est ça ! Ton application qui mesure ton sommeil ? Ouais ! Elle mesure des trucs avec ma respiration et mes mouvements ! Et là elle dit que j'ai quasiment pas dormi dans le cycle 3 et 4 du sommeil profond ! Bien sûr ! Ouais du coup... Je dois être cassé en fait ! Moi je crois que je vais aller me recoucher ! Attends 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 ! C'est une blague ! Tu laisses une appli te dire si t'es bien ou pas ? Tu te rends compte que c'est complètement débile ou pas ? Non mais je suis trop fatiguée pour argumenter ! Non mais hé ! Ok donc le pain, le fromage, les bonbons, le jus d'orange... Ça c'est bon ! Bon toi c'est bon ? Paul t'as rien là dans le caddie ? T'as deux tensions ou quoi ? Ouais je suis désolé je suis crevé ! Bah ouais mais tu t'écouchais trop tard hier ! Voilà c'est n'importe quoi ! T'avais qu'à te reposer aujourd'hui t'avais que ça à faire ! Ouais je sais j'aurais dû faire une sieste après midi ! Mais j'ai eu la flemme ! Eh je commande des sushis tu veux quoi ? Euh... Oh non rien pour moi merci ! Bah quoi tu dînes pas ? T'as pas faim ? Oh si grave ! Mais mon application dit que j'ai déjà dîné ! Il doit y avoir un bug ! C'est trop chiant ! Mais merci quand même ! Oui bonjour ! Alors je vais vous prendre un... Je viens de te bâcher le Pinto là ! Attends en plus j'ai mis « Envoyer de mon smartphone » Il va être dégoûté ! Pourquoi ? Mais parce que... Mais dans le business tu sais pas toi ! C'est quand tu dis « Envoyer de ton smartphone » C'est genre tu l'as fait entre deux rendez-vous ! Tu sais ce que je veux dire ? L'air badin ! T'en as rien à foutre quoi ! C'est complètement débile ! Je te rappelle que t'as plus de portable ! C'est toi qui l'as cassé ! Pinto il est forcément au courant Puisque c'est lui qui est chargé de remplacer les téléphones portables dans votre société ! Merde la boulette ! Merde ! Euh... Ton portable il est où toi ? Ben là ! Bon attends, tu sais quoi ? Je vais appeler Pinto, ok ? Pour lui dire que j'ai envoyé le mail du téléphone de ma femme ! Oh la la ! Ecoute... Allo ! Ouais, salut Miguel ! Ouais, c'est Gabi ! Euh... Ecoute, je voulais juste te dire J'ai envoyé en fait le mail là du portable de ma femme ! Hein, voilà, parce que... Je suis en soirée là ! Are you ready ? J'suis avec plein de pâtes là ! Tu m'entends ? Eh j'arrive les copains ! Magne-toi ! Qu'est-ce que tu fous ? Derriche-toi ! Ouais ok, j'arrive, y'a pas de soucis les mecs ! Il est midi, hein ! Ouais ! Allo ! Ouais ! Ouais, bah j'sais plus... Il est midi là ! On se couche pas nous, on est des malades les mecs là ! Tu sais mon fils ? Tu peux devenir qui tu veux ! Parce que quand on a un rêve, on peut tout accomplir ! Donc t'avais pas de rêve toi ! Alors tu marques un point, mais en même temps tu sais être avec quelqu'un comme ta mère, c'est le rêve d'une vie ! Te casse pas ! Elle entend pas ! Ah oui ! Non bah alors si j'avais un vrai regret, ce serait de pas être pilote de chasse ! J'ai le mal de mère en avion ! Ouais ! Logique ! Ouais ! Mais toi ! Toi tu peux être n'importe qui ! Tu vois j'imagine une sorte d'Oscar Pistorius ! Oscar qui quoi ? C'est qui lui ? C'est juste un des plus grands coureurs de tous les temps en fait ! Ah ouais ! Mais euh... ça risque de bloquer au niveau des jambes ! Il en a pas ! Le mec n'a pas de jambes ! Et ça l'a pas empêché de courir à un 200 mètres en 21-30 ! Mon fils, tu me dis un seul mot et demain je t'inscris à l'athlétisme ! Tu vas devenir un grand toi ! Tu le sais ça ? Un très grand ! Je vais te montrer des vidéos, bouge pas ! Ah ouais ! Grave ! Léo, tu veux quelque chose ? Ah non, rien pour moi, merci ! Et y a papa qui dit qu'il va m'inscrire à l'athlétisme ! Il dit que je peux finir comme Oscar Pistorius ! Tu crois que je peux pas y arriver ? Tu crois pas en moi toi ? Mais non mais ça n'a rien à voir chéri ! C'est juste que Oscar Pistorius il a tué sa femme et qu'il est en prison là ! Donc je te propose d'y réfléchir à deux fois ! Tu sais ce que tu pourrais faire ? De la peinture ! Ah ouais ! Tu pourrais devenir un grand peintre ! Tu sais comme Van Gogh ! Il sait pas couper l'oreille ! Ah ouais ! Ouais ! Sinon tu fais de la musique ? Moi j'adorais Kurt Cobain ! Ah bah non ! Non lui il s'est suicidé ! Et bah fais de la compta ! C'est bien ça la compta ! Ah ouais c'est très bien ça ! Tes compta, pépère, tranquille, c'est bien ça ! Ouais ! C'est bon j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et j'ai trouvé pour mon avenir ! Ah super ! T'as enfin trouvé ! Ouais ! J'ai fait une liste des métiers envisageables ! Super ! Une dizaine quoi ! D'accord ! Donc tu sais pas du tout ce que tu veux faire en fait ! Non ! Bah je te la lis quand même ! D'accord ! Ok ! Alors en premier j'ai mis pompier mais bon j'ai un peu peur du feu ! Mais tu l'as mis quand même ! Bah ouais pourquoi ? Non comme ça ! Bon on laisse tomber ! Tac ! Après j'ai mis pilote de chasse ! Bah t'as le vertige ! Ah ouais c'est vrai ! On aime pas trop ! Après dessinateur de gratte-ciel ! Donc génie civil ! C'est quoi ça ? C'est ceux qui font les gratte-ciel ! Génie ! Oh non ! Génie ça met trop la pression ! Non j'aime pas trop ! Bah bon c'est pas grave hein ! Tac ! Après joueur de tennis mais bon finalement je crois que je préfère les sports collectifs ! Hé ! Tu sais quoi ? C'est de ma faute ! C'était une très mauvaise idée de te demander ça ! Chaque chose en son temps ! Va à l'école déjà ça sera très bien ! Bah tu veux pas que je finisse de la lire ? Non ça va ! Mets la table ! Je serai contente ! Ok ! Ok ! Hé ! Mes serveurs ! C'est une bonne idée ça serveur ! Ah ! Quoique non ! Il faut rester debout tout le temps ! C'est chiant ! Oh ! Ils ont des fraises ou pas ? Je sais pas ! J'ai tout le temps envie de fraises en ce moment je sais pas ce que j'ai ! Ah vous ? Ah ouais ! J'espère que je suis pas enceinte ! Tu préférais un petit frère ou une petite sœur toi ? Non mais laisse tomber ! Tu peux pas tomber enceinte quand t'es ménopausée ! On l'a vu en SVT ! Ménopausée ? Tu veux une gifle ? Bah je sais pas moi ! Tu te rousis souvent, t'as tout le temps chaud, je t'énerve pour rien ! Je pensais c'était ça moi hein ! Adorable ! Tu peux peser s'il te plaît ? Et bam ! Échec ! Hé maman ! Oui chérie ? Tu sais pour l'histoire de comment on fait les bébés et par où ils sortent et tout ça ? Euh oui chérie ? Eh ben il faut plus que tu t'en fasses ! Hier à l'école ils en ont tout expliqué en détail ! Ah ! Eh ben ça c'est bien ! Tu vois chérie ça c'est super ! Bon évidemment ton père et moi on sera toujours là quand même si t'as des questions voilà ! Eh ben justement maman ! Tu disais que Léo il était handicapé de naissance ! Euh oui ! Ça t'a fait mal quand il est sorti le fauteuil ? Euh... Ouais c'est vrai ça vraiment ! Tu m'as jamais vraiment raconté comment ça se passe au début ! On est tout petit fauteuil comme ça ! Comment ça marche ? Alors ? Moi ? Oui ! Oui oui ! Alors euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il bug ? Non euh... je suis troublé ! Ta grand-mère vient de m'envoyer une invitation je... Je sais pas quoi en penser ! Ah ouais ? Bah c'est génial ça hein ! Tu crois ? Bah attends des grands-parents séparés qui se remettent ensemble c'est trop dard ! Dard ? Bah c'est chouette quoi ! Bah bah j'sais pas encore si j'en ai envie hein ! Tu sais ta grand-mère et moi on a traversé pas mal de turbulences ! Et puis j'suis encore jeune moi j'ai envie de profiter de la vie ! Découvrir des nouveaux horizons qui se feraient moi ! Ouais t'as envie de pécho quoi ! Ah pas du tout ! Non mais attends j'te comprends j'étais comme toi avant ! Mais bon depuis que j'suis avec Luna j'ai juste envie d'être tout le temps avec elle ! De te brosser ses cheveux ! Et puis t'sais mamie tu trouveras jamais mieux qu'elle hein ! Puis t'as vu comment elle est de plus en plus classe ? C'est vrai que le célibat lui réussit hein ! Elle est pétillante ! Y a cette petite flamme dans les yeux qui donne envie de... Non mais c'est bon j'ai compris ! Et puis comme disait Alfred de Musset le plaisir des disputes c'est de faire la paix ! Hein ? Non ? Et comment je réponds à son invitation ? Bah c'est simple t'as qu'elle lui demande... Hé mais papy ! Mais c'est son réseau professionnel ça c'est pas du tout privé ! Comment ça ? Bah ça veut dire qu'elle t'a rien demandé ! En fait elle a été juste inscrite sur un réseau social et qui a automatiquement envoyé toutes les invites à son carnet d'adresse ! J'suis désolé là papy hein ! De toute façon je comptais pas l'accepter cette invitation ! Et là t'as les vraies couleurs du Québec ! Et puis c'est beau quoi ! C'est l'été indien ça ! Salut ! Bah qu'est-ce que tu fous là Léo ? T'as pas SVT ? Oh là maman relax ! On est pas au Québec ici ! Y'a les horaires aménagés pour les handicapés ! Y'a le tiers-temps et j'y ai droit ! Et comme j'accompagne bah le polo y'a droit aussi ! Ok j'ai peur de comprendre c'est quoi pour toi le tiers-temps ? Bah c'est comme ça se prononce ! Tu vas à l'école le tiers du temps ! Et au lieu de rester une heure dans une salle bah t'y'as que 20 minutes ! Ah oui quand même ! Écoute-moi bien ! Le tiers-temps c'est qu'en période d'examen t'as un tiers du temps de plus que les autres ! Mais sinon tu vas à l'école en fait tous les tiers le premier le deuxième enfin tous les tiers de tous les jours ! Alors s'il te plaît tu y vas maintenant tout de suite sinon ça va très mal se passer ! Oui et d'ailleurs Einstein je te rappelle que t'es à la fac donc t'as aucune raison de mettre les pieds au lycée ! Mais je sais mais l'occasion elle était trop belle sérieux ! Séchis les cours légalement ! Bah t'es tout de moi ou quoi ? Va dans ta chambre ! Là c'est... Festival ! Bon alors l'été indien il y en a encore beaucoup parce que... Voilà donc c'est coloré quoi ! Écoute Clara c'est pas possible à ton âge tu dois connaître ta région quand même ! Mais mamie... Mais y'a pas de mamie qui tienne ! Je sais bien que vous arrivez du Québec mais quand même tu fais exprès là ou quoi ? On reprend ! En haut c'est le nord ! A côté le Pas-de-Calais donc la région c'est... Les Heureux de France ! Clara je vais me fâcher ! Concentre-toi s'il te plaît ! Bon et là ? Je sais je sais l'Occitanie ! Bon ben t'as gagné je rends mon tablier je veux bien que tu te moques de moi alors je préfère arrêter avant de m'énerver hein ! Oh ! Mais mamie ! Y'a pas de mamie hein ! Et je vais en toucher de moi ta mère ! Stéphanie ! Ah ! Ah ben chérie tu tombes bien dis moi ! Je me demandais ça veut dire quoi O-K-L-M ? Quoi ? Les lettres O-K-L-M ça veut dire quoi un langage de jeune ? Ah bah ça veut dire t'es au calme genre t'es tranquille t'es au calme quoi ! Ah d'accord ok super merci ! Et attends un dernier truc parce que ça m'intéresse ! Ça veut dire quoi exactement être dans le turfu ? Quoi ? Non mais attends tu fais quoi là ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Peu pour rien parce que y'avait un gars tout à l'heure dans une émission qui disait ça puis j'ai pas compris et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire exactement être dans le turfu ? Est-ce que c'est comme une espèce de drogue comme quand t'es sous l'emprise de l'alcool ? Non mais n'importe quoi non ! Et dans le turfu ça veut dire genre t'as tout compris à la vie tu vois t'as un coup d'avance ! Ah d'accord ok super ! Ok merci ! Euh tu rentres à quelle heure ? Bah on avait dit minuit mais vu que t'as pas vraiment envie que je dise à l'éthique tu lis ce texto euh on va plutôt dire une heure non ? Oui c'est bien une heure aussi ! Et là ? Poitou Charente ! Nouvelle Aquitaine ! Allons mamie faut que tu te concentres c'est pas possible à ton âge ! Musique Maman ! Ils ont le pull que j'ai vu sur internet ! Est-ce que je peux le prendre ? Non on a dit qu'on attendait les sols ! Non mais s'il te plaît y aura plus ma taille ! Il est trop beau ! Tout le monde le veut aller ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Bon d'accord ! Trop cool, merci, j'ai changé ma taille, je t'aime. Non mais, hé, Leti, pourquoi c'est seulement quand je te fais une faveur que tu me dis encore que tu m'aimes ? Bah, je sais pas, c'est pour toi, merci, je suis poli. Charmant. Bon, vas-y, prends-le. Je t'aime. Arrête. Maman ? Oui, chérie. J'ai besoin de toi. Ah. Je vais appeler Mathieu pour l'inviter à voir le match. Ah, c'est sympa, ça. Oui, mais tu vas me l'interdire. Ah. Ouais, je veux pas qu'il vienne, je veux juste qu'il me trouve cool parce que c'est le délégué et c'est le conseil de classe dans une semaine. Mais il regarde super mal un match, il commente à contre-temps, il te saute dessus quand il y a un but. Il reconnaît même pas le nom des joueurs. Ah, oui. Non, je te jure, il est vraiment relou. Donc, je l'appelle et toi tu m'interromps en inventant un truc, ok ? Ok, ok. Ok. Hey, salut mec, ça va ? Ouais, good. Dis, ça te dirait de venir voir le match à la maison samedi ? Good. Bah, on n'a qu'à dire vers 19h. Ouais. Ouais. Euh, attends deux secondes parce que y'a ma mère qui me fait des signes chelous là. Quoi, maman ? Mais oui, bah elle a pas trop l'air d'accord en fait. Ah si ? Ah si, si, je suis d'accord. Ah oui, je trouve ça super que tu viennes voir le match à la maison. Tu sais quoi, t'as qu'à venir vers 17h comme ça je vous ferai un gâteau pour l'avant-match. Ouais. C'est bon, elle est d'accord. Ouais, c'est cool. C'est cool ? Hum. Ouais, c'est ça, salut. C'est quoi le pire ? C'est que je vous ferai même pas de gâteau. Tiens, termine de mettre la table. Non, c'est vraiment bon. Oh là. Eh maman ? Hum ? Tu peux me filer ta liste de course ? Hein ? On peut changer de liste, j'aime pas la mienne. Mais enfin Paul, c'est une liste de course, il s'agit pas d'aimer ou de pas aimer, il s'agit de mettre des articles dans un caddie. Bah change toi, si tu t'en fous. Bon, je comprends pas, c'est quoi le problème ? Bah regarde, saucisse, glace, pâté de campagne. Et alors ? Bah et alors tu crois que je vais trouver une belle meuf au rayon surgelé ou charcuterie-boucherie ? Bah non, elles sont toutes au rayon bio ou bien-être. Bah bien sûr, je suis bête, tiens. Merci. Serviette hygiénique ? Mais t'es dégueu. Mais reprend ta liste, je la veux pas. Coucou. Salut. Bah ? Ouais. Tant c'est immonde, tant c'est immonde, il y a carrément des grumeaux là. C'est normal, il est périmé. D'accord, donc toi tu le savais, et tu le laisses dedans, j'ai fait Yvomir en fait, juste. Ouais, c'est une nouvelle technique que j'ai inventée, c'est pour pas que vous oubliez de racheter du lait. Ah ouais, super. Alors sinon tu peux aussi nous le rappeler quand on va faire des courses, tu vois, c'est une autre méthode. Y'a plus besoin avec ma technique. Ouais, ou alors au lieu de mettre du lait périmé, tu pourras mettre une bouteille vide dans le frigo. Ah bah non, non, on va pas commencer à mettre des bouteilles vides dans le frigo. T'imagines la place que ça prendrait pour rien ? Bah oui, logique. Eh oui. Bah oui, parce qu'on a pris soin de toi, mais non tu te... Salut ! Salut ! Ça va, ça a été ta journée ? Eh franchement, la fac c'est beaucoup plus crevant que ce que je pensais. Y'a trop de taf, c'est abusé. Bah oui, évidemment, on t'avait prévenu avec papa, faut bosser. Et puis c'est immense, hein ? Ah ça c'est clair. Mais moi j'avais un truc pour ça. Ah ouais, le premier jour, j'allais dans toutes les salles de classe dans lesquelles je devais avoir. Je chronomèterais le passage de l'une à l'autre, tu vois. Et après je notais tout dans un petit carnet que j'avais tout le temps avec moi. Ouais, mais c'est bon ça l'idée du carnet. Enfin je pense que je vais plus les noter dans mon téléphone, parce qu'on n'est pas au Moyen-Âge. Bah oui, évidemment. Hé, attends, en plus, hyper bien le téléphone. Tu peux te mettre des alarmes et tout. Hé, pas con. T'as vu ? Hé, merci maman. Je pense que j'ai vraiment besoin de tes conseils cette année. Mais quand tu veux mon loulou, ça me fait plaisir. Ah ouais ? Bah justement. Parce que là j'ai une petite galère. Ah. Vas-y. T'as fait un plan ? Oh là là, l'élève a dépassé le mètre là. Mais tu m'étonnes que j'ai fait un plan, sinon je m'en sortais pas. Je comprends. Bon, tu vois là par exemple, à 11h dans l'aile gauche, il y a l'amphi où il y a la petite brunette là avec les faussettes. Sauf que si j'y vais, je loupe le passage de la roquine, celle qui met toujours des mini-jupes. Pile à 11h32 dans le couloir B pour aller à son TD. Mais le vrai problème, c'est qu'à midi au resto U, il y a la petite là, super belle, avec les lunettes de secrétaire. Mais en plus à 13h15, un autre problème. Ok, je pense que j'ai compris. Mais c'est chiant. Eh maman, tu sais que ça me gêne vraiment le soir de voir comme ça, elle a bossé comme une dingue pour nous offrir le meilleur pendant que moi je regarde la télé. Oh t'es mignon, merci chérie. Donc la prochaine fois, tu pourras travailler ailleurs s'il te plaît ? Merci maman. Maman, j'ai mal dormi. Mon pyjama, il me sert trop. Oui, je sais, il est trop petit mon cœur. Demain, je te promets, je t'en achète un autre. Dis donc, tu pousses comme un champignon, toi, maintenant ? Et toi, maman, tu peux encore grandir ? Ah non, à mon âge, on grandit plus. Ah oui, c'est vrai, tu peux juste... Grossir. Oui, je sais. Mais en fait, j'allais dire vieillir. Aussi. Oui. Bon, écoutez, ce qu'on dit, c'est que là prend à 17 euros, mais par contre, je viens la chercher tout de suite. Là, vous y gagnez. Non, non, monsieur, le prix de départ, il est un petit peu trop élevé, franchement, pour une petite étagère. Et puis votre annonce, elle est vieille, donc ça veut bien dire que vous avez pas trouvé d'acheteur, excusez-moi. Excusez-moi, ma chérie, mais t'es une très mauvaise négociatrice. Papa, il veut rien lâcher, il veut rien lâcher, on va pas... Passe-moi le téléphone. On m'appelait André La Chicane au soupe de Marrakech. T'es sûre ? Admire. Oui, bonjour, monsieur, je reprends la négociation. Vous savez qu'il faut avoir un geste commercial quand on est dans les affaires, je sais de quoi je parle. Oui. Mais tu l'as gacée à chipoter comme ça, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, je te promets rien. Quoi ? Bon, alors, on bat 18 euros. 19 euros ? Ah, vous avez un double appel, c'est une autre proposition, alors 22 euros, c'est mon dernier prix. Ah bah parfait. Écoutez, on passe la prendre dans une heure. Et voilà. Travail d'expert. Oui, sauf que le prix de départ, c'était 20 euros. Oui, bah dans l'état où tu l'avais mis, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Super, merci d'aider La Chicane. Mais mon Jean-Pierre, ça peut pas attendre demain. Bah non, mais là, la pharmacie ferme dans 10 minutes. Je suis en plein mon croisé. Bon, bon, bah d'accord, j'y vais, j'y vais. Oh là là. Voisez ça, tout à l'heure. Léo ? Quoi ? C'est une mère qui t'appelle pour ranger ta chambre. Là, là ? Bah oui, là, là, ça fait une heure qu'abeugle. Mais tu ne l'entendais pas avec ton machin, là. Oh merde. Ah bah oui, après, si tu veux, moi, je peux te couvrir. Je lui dirais que t'étais déjà sortie. C'est vrai ? Ben oui, mon poussin. Hein ? Allez. Super gentil. Euh, attends, juste voir. Est-ce que tu pourrais en profiter pour passer à la pharmacie pour prendre une boîte d'aspirin pour ton grand-père ? Yes, pas de problème. Oh. Merci beaucoup, Annie. Moi, tu plaisantes, ça me fait plaisir. Oh là là. De toute façon, il roule, là. Ça ira plus vite. Et t'es tout sale, mon chéri ? Bah ouais. Papa et maman sont au resto. Le chili au ciné avec son copain. Et Pauli, il a avec sa chérie. Et toi ? Les amours ? Oh bah tu sais, la reproduction, c'est au programme de quatrième, donc j'ai encore un peu de temps. Et voilà, j'ai pris tout ce que tu voulais. Super. Ah, j'ai ouvert un compte à la boucherie aussi. Ah, génial. Ouais, mais il y a un petit problème. C'est bon ? Ouais, pas grand-chose. En fait, voilà, j'ai expliqué au mec qu'on n'était pas mariés, que du coup on avait pas le même nom, mais que quand même, tu voulais utiliser le compte toi aussi. Il n'a rien voulu savoir. Impossible. Il m'a dit non, non, je me suis fait arnaquer plein de fois. Il faut la carte d'identité avec le même nom dessus. Nonce. Ouais, mais ça m'a pas tellement surpris après. Moi je vais te dire, on n'est pas au Québec ici. Les mecs, ils sont un peu... Il n'est pas au Québec. Et du coup, on va faire comment alors ? Bah j'y ai pensé, tu penses bien. On se marie. À la mairie. Administrativement, tu vois, tout simple. Et ça solutionne tous les problèmes, pas que la boucherie. Parce qu'attention, le courrier, les cartes de fidélité, les livraisons. Voilà, on va juste gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Thomas. Ouais. Tu crois vraiment que je vais changer d'avis sur le mariage pour pouvoir mettre des steaks hachés sur le compte du boucher ? Ah, c'est drôle que tu penses à ça. Alors ça m'a même pas effleuré le... Même pas, tu vois. Parce que le mec est aussi traiteur. Et c'est ça qui est fou. C'est que tout d'un coup, t'arrives dans une boutique, tu vois, des terrines de dingue, tu vois. Des espèces de petites salades grecques avec les trucs que t'adorent dedans. Thomas. C'est les petits. Ouais. Bah oui, mais d'accord. Mais réfléchis bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je veux bien te donner des conseils, mais bon. Moi j'ai ça dans le sang, ça va, mais... C'est quoi le problème, dis-moi ? Bah, j'ai vraiment du mal pour les aborder, les filles, tu vois. Bon, tout ce qui suit, je gère vraiment easy. Mais pour les aborder, j'ai pas le truc infaillible. Tu leur dis quoi, comme phrase, par exemple ? Bah, deux, trois petites phrases, mais bon, c'est vraiment nul. Vas-y, vas-y, on est là pour ça, balance. C'est quoi ? Ok. Tu ressembles à une chips. De quoi ? Parce que t'es craquante. Ouais, ok. Ça va être compliqué, là. Non, non, mais attends, j'en ai plein d'autres, vraiment. Vas-y, vas-y. Ok. Salut, je suis nouveau en ville, tu pourrais m'indiquer où se trouve ton appartement ? Ouais, alors là, on est carrément à la limite du légalement condamnable, donc... Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est vraiment nul. Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'en sortir une. Mais parce que tu te prends trop la tête, les filles, il faut leur balancer des compliments, c'est tout. Ah ouais ? Mais oui, les femmes perdent totalement leur objectivité tant qu'elles sont complimentées, tu vois. Hé, Letty. Letty. Hé, t'es super belle aujourd'hui, hein. Puis c'est un truc de ouf, t'as une démarche tellement gracieuse et féminine. Puis tes cheveux, ils ont l'air tellement doux, tes cheveux. Qu'est-ce que t'as fait encore ? T'as l'air dans ma chambre, c'est ça ? Qu'est-ce que t'essayes de mamadouer avec tes trucs de cheveux soyeux, là ? Idiot. Non, mais tu sais, chez nous, les filles dans la famille, elles sont particulières, c'est vrai. Elles connaissent trop les hommes, tu vois. Mais je veux dire, dehors, tu vas choper, fais-moi confiance, hein. Par contre, le coup des chips, là, tu dégages. Ok. C'est n'importe quoi, ça. D'accord. Au pire, Angelo, il l'a acheté, donc on ira chez lui pour le tester, on verra ? Ouais, carrément, ouais. Oh, attends. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est la fesse de Letty ? Oui, ça, je vois bien, mais pourquoi elle écrase un chewing-gum dans sa poche ? Bah, pour qu'il y en ait partout et qu'elle galère à l'enlever. Mais elle t'a fait quelque chose, tu te vanges ? Bah, non. Mais pourquoi tu fais ça, alors ? Parce que c'est ma sœur. Tu fais jamais ça, toi, avec Clara ? Non. Ah, d'accord. Mais quoi ? Au poker, on dit que si tu sais pas qui est le pigeon autour de la table, c'est que c'est toi le pigeon. Non ! Ah, mais c'est elle, le vinaigre dans le shampoing. Si c'est pas toi qui martyrisse ta sœur, c'est ta sœur qui te martyrisse. C'est mathématique. Il faut que tu reprennes le lit, mec. Eh, non, mais t'as raison. Tiens, prends ça. Et dès que tu rentres, t'attaques. Direct. Allez, go. Il est quelle heure ? 13h15. Oh, la peaufille ! Mais quoi, si tu te mets pas du vernis à une heure précise, la terre s'arrête de tourner, c'est ça ? Non. Ah bah non, il est 13h15, et si t'as pas absolument fini de mettre ton vernis avec les retouches et tout, tu seras à la risée du collège, t'auras plus de vie sociale, c'est ça ? N'importe. Ah bah non ! Je suis con, tu présentes les César dans 20 minutes, c'est ça ? Grosse boulosse. Non, non, c'est juste que là, tu vois, n'en parle pas. Eh, les enfants, on mange dans 10 minutes ? Vous me mettez la table ? Je peux pas, maman, j'ai mon vernis qui sèche. Ah, ok. Bon, c'est pas grave, ton frère va m'aider. Tu viens ? Ok, ça se passe comme ça. Je m'en relèverai jamais. Alors ? T'es nul. Je suis désolé, c'est nul. Bah, t'es un peu dur, mais c'est vrai que là, je pense que tu peux mieux faire, chéri. Ouais ? Bah, ouais, le truc, c'est que ton frère, il a mis la barre très très haut. Non, là, je suis pas d'accord. Bah si, je suis désolé, si, si. Mais déjà, il est plus mature, donc il a plus de déçage, c'est le vermellement. Vous pouvez me laisser une dernière chance, promis, je vous déçoeirai pas. Ok. D'accord. Tu continues l'aventure, mais attention, tu le déçois pas. Ouais, il faut que je sois intime personne. Ouais, 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 j'en ai marre, c'est toujours, c'est toujours les mêmes choses, ça, bon. Action. Mais c'est la soirée de ma vie, si j'y vais pas, je peux en mourir, vous vous rendez pas compte ? Vous n'aurez plus qu'à m'enfermer au couvent, je terminerai vieille fille. Vous pouvez parler à, il vous serez bien content. Coupez, mais c'est magnifique. Oh, c'était magnifique. Bravo ! Wouh, chère de poule, il a dit, oh la vache, c'était super pire. Puis, je sais pas, il y avait un truc dans le corps, t'étais là, t'étais avec nous, alors... Je peux y aller ? Je peux aller à ma soirée ? Tu peux aller à ta soirée, par contre, si tu nous ramènes encore un 5 en maths, là, tu finis au couvent. Oui, promis, allez, bisous. Allez, bonne soirée. Ouais, ouais, ouais. Progrès sur la gamine, hein ? Allez, vachement bien, vachement bien, ouais. Paul, n'insiste pas, c'est non. Mais pourquoi ? Mais parce que, jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore un adulte, et donc c'est moi qui décide. Bah, c'est de la tyrannie, je vois pas pourquoi, c'est toi qui aurais raison. Ah, mon Dieu, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi il a pas le droit de sortir en semaine quand il a cours ? Parce que là, moi, c'est comme si je pissais dans un violon. Hein ? Ta mère a raison, Paul. Merci. Je me suis toujours demandé de vous donner l'expression pisser dans un violon. Parce qu'à mon avis, l'expression d'origine, c'était souffler dans un violon. On souffle dans une flûte, on souffle dans une trompette, ça permet de produire un son. Oui, non, je digresse, là, oui. Parce que si on veut obtenir une jolie mélodie, pisser dans un violon, ça sert pas à grand-chose. Sauf si on vise les cordes ? Eh bien, bien sûr. Et qu'on balade le violon en dessous. Ah, mais il faut bien viser, du coup. Ah oui, il faut bien viser. Il a de la suite dans les idées, le petit. Ok, alors moi, j'abandonne. Léo, mon chéri, tu veux bien m'apporter des idées, s'il te plaît ? Bien sûr, mamie. Oh, t'es un an. Toujours prêt à rendre service et souriant avec ça. Ça fera un euro. Quoi ? Mais pourquoi je dois payer ? Mais les frais de port, mamie. Bah, quelle frais de port de juste aller au frigo ? T'as pas honte d'essayer d'escroquer ta grand-mère, toi ? Mais jamais je ferais ça. Non, on voit ça plutôt comme un défraiement. Parce qu'on se rend pas compte comme ça. Mais les pneus de fauteuil roulant, ça s'use vite et ça coûte cher. Ouais. Bon. Regardez si j'ai pour une petite pièce. Tiens. Merci. Malin, bien. Eh, papa ? Je suis deg. Notre prof de français, il est trop nul et il explique hyper mal. On a tous une note pourrie à cause de lui. T'es combien ? Bah, 6. Mais la meilleure note, c'était 11 et il y a eu que 3 notes au-dessus de la moyenne. Donc, 6, c'est déjà pas mal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je te jure, tout le monde le trouve nul, ce prof. Tu vois, quand tu comprends pas un truc, c'est comme si t'étais complètement paumé dans une forêt en pleine nuit. Et bah, lui, au lieu de te donner un GPS, il t'enfonce la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu crèves. D'accord, attends, la tête sous l'eau en pleine forêt ? Ouais, fin, t'as compris, quoi. Non, pas trop, non. Bon, si tu veux, c'est comme si t'étais en train de te noyer en pleine mer, et lui, il est là, il te regarde, il s'en fout, et tu peux crever avant qu'il te lance une pierre pour t'accrocher. Ouais, alors que le problème, c'est que s'il te lance une pierre en pleine mer, tu coules. Mais papa, t'es chiant, là, tu comprends rien. Bon, excuse-moi, c'était quoi, d'ailleurs, ton exercice, là ? Métaphore et comparaison. Et t'as eu que 6 ? Attends, là, je comprends pas, là. Bah, on est d'accord ? Bah, évidemment. Je rêve. Tu sais, Julien, il dit toujours qu'il faut une bonne alimentation pour avoir un corps sain dans un esprit sain, ou l'inverse, un truc dans le genre, quoi. D'accord, super, tu peux attraper les cornichons, c'est-à-dire ? Ah, bah, lesquels ? Les classiques ou les agredous ? Parce que Julien, il dit toujours que les gens... Oh, mais arrête, Paul, ça fait deux jours que tu parles que de ce type. C'est monsieur parfait, ou quoi ? Mais Julien, tu sais, le grand frère de mon pote, là, Bastien, il a 23 ans. Ouais. Il a une cas de porti-bizarre, un studio à lui tout seul, et trois copines qui parlent pas français. Et il fait médecine. Non, mais c'est mon idole, le mec, je veux tout faire comme lui. C'est pas vrai. Mais c'est génial, chérie. Attends, je suis impressionnée, je savais pas. Par contre, médecine, il faut bosser énormément. Ah, non, 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 on s'est pas compris. Non, moi, je pensais juste à la bagnole, au studio et au maire. Non, mais là, j'en peux plus, là, je vais craquer. Clara a encore des poux. Oh, bah, c'est pas grave, je lui ferai les shampoings, là. Mais si, c'est grave, chaque année, c'est nous qui les amenons. Tu te rends compte de la honte que c'est d'être la famille à poux ? Là, on a déménagé, on avait une chance de pas l'être, et bam ! Je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Mais je sais pas, justement, je cherche. Clara, refile tous ses poux à quelqu'un à l'école discrètement. Nous, on la soigne, ni vu ni connu. Les enfants, mettez vos mentons, monsieur Tonto Gabi ! Vous allez jouer avec vos cousins ! Non, je déconnais, en fait, Steph. Moi pas. Tu vas voir qui c'est la famille à poux. Eh ben, attends, y a une séance à 14h50. Eh ben, c'est parfait. C'est bien, non ? Mais oui. Eh, maman, tu pourrais me passer de l'argent pour acheter une nouvelle paire de baskets ? Oh non, Paul, sérieusement, t'en as 82, t'as même pas le temps de les user, non ! Et moi, maman, je peux avoir une nouvelle paire ou faut que j'attende de les user ? Oui, alors en même temps, c'est vrai, j'avais pas réalisé, mais c'est vrai que pour les adolescents, enfin, les baskets, c'est un accessoire, en fait, pour vous. C'est ça, c'est de la mode, c'est de la mode. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il est assis... Enfin, non, t'es pas assis, Loulou, t'es assis, mais c'est pas... On va aller faire du shopping, tous les quatre. Ah oui, voilà, oui, oui, voilà. Yes, merci, mec ! De rien ! Tati ? Ouais ? J'ai cassé la poignée des toilettes et elle m'est restée entre les mains. Fais voir ! Bon, ça, c'est pas grand-chose, ça. Non, non, t'inquiète pas, Gabi va s'en occuper, deux tours de tournevis, c'est réglé. Super ! Mais tu vois, on se fait beaucoup moins engueuler par sa tante que par sa mère. Et ouais, grave, c'est un truc de ouf ! Non, mais attends, viens, tu vas nous casser la télé, ça fait des années qu'on en demande une autre avec Letty. Je sais pas, c'est quand tu connais la longueur des deux côtés d'un triangle rectangle, tu peux calculer la mesure de trois angles, tu comprends ? Ouais. Par exemple, là, c'est un triangle rectangle, pourquoi ? Parce que tu es un angle droit. Voilà, c'est ça. Donc là, t'as l'envoi qu'elle a, ok. Et quand tu... Attends, ça va ? Ouais ? Attends, t'es... Eh, t'as bonne mine, hein ? Ah ouais ? Oh bon ! Ouais, peut-être, je sais pas, hein ? Je trouve pas qu'il est bronzé, là ? Ah si, t'as grave bronzé, là. Ah bon, il... Ah si, ouais, c'est parce qu'hier, j'ai joué au foot dans la cour, il faisait super beau, c'est pour ça. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Parce que moi, t'as l'impression que t'as mis de l'autobronzant, c'est pour ça, quoi. Quoi ? Non mais n'importe quoi. C'est les filles qui mettent de l'autobronzant. Bah oui, c'est évident, autrement. Parce qu'en plus, si par hasard t'avais pris l'autobronzant qui est dans la salle de bain, il est périmé, donc il faut faire super gaffe, c'est hyper dangereux. Pour la peau, tu vois, c'est... Non mais c'est vrai, ça te fait des plaques rouges, après t'as la peau qui cloque, des brûlures. On a vu des mecs sur internet, ils dérouillent. Ah c'est limite qu'on s'est roule, quoi. Alors, regarde, donc là tu as... Ah ouais ? Ouais, 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 ta langue, le pire. Et ils ont fait comment ? Et bah euh... Comment ils ont fait déjà ? Ah oui, si, ils se sont badigeonné le visage avec du beurre, en fait, pour arrêter l'infection. Du beurre ? Ouais. Et puis après ils buvaient des litres d'eau gazeuse, en portant un string. Ah ah, très drôle. Mais pourquoi t'en as racheté, il allait le faire ? Ah oui, c'est beau. Ah, je suis gourmand. C'est vrai, il en a toujours plus, quoi. Ah là, ah je m'en veux. Ah, je m'en veux, il aurait pris le beurre et il se serait mis sur la tronche. Je m'en veux, quoi. Ah bah c'est Luna. Ah, ça va, ça se passe toujours bien ? Ah bah je te cache pas qu'on commence à parler de l'avenir. Carrément, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous prévoyez ? Bah, faut on choisit le prénom de nos enfants. Ah, carrément ? Ah oui, donc là c'est sérieux. Enfin remarque, nous aussi on s'amuse à ça avec papa, c'était drôle. D'ailleurs c'est pour ça que tu t'appelles Paul, c'est parce que depuis le début c'est notre prénom préféré. Ouais, enfin, nous on vise quelque chose d'un peu plus créatif, tu vois. L'époque a changé. Ah, un peu comme les stars, tu veux dire ? Un peu en mode Apple, September, Tallulah, Belle, River, Saint... Arrête, non. Arrête, non. Non, nous on a opté pour Emma, 13, slash, 03 et Théo, 16, slash, 06. A l'adapter en fonction de leur date de naissance, bien sûr. Ah bah là c'est hyper original, c'est carrément la poésie, quoi. Bah non, c'est juste pratique en fait. Bah, huit caractères dont une majuscule, quatre chiffres et un slash, c'est un mot de passe parfait pour Ordi, ça. Puis c'est super facile à retenir vu que c'est le prénom de tes enfants. Logique. Ouais. Ah... Bon, là faut commencer à lui en parler parce que ça va pas être possible Mais je te comprends pas, c'est plutôt positif, au contraire Que ta fille ait décidé de faire pipi debout, tu trouves ça très positif, toi ? Mais non, ce que je trouve positif, c'est qu'elle ait voulu essayer C'est quand même génial de vouloir bousculer les gens De dépasser ce carcan de petite fille dans laquelle la société veut l'enfermer C'est super Évidemment, mon coeur, moi aussi, je voudrais que notre fille soit présidente de la République Ou se laisse pousser la moustache, j'en sais rien Mais pipi debout, franchement Mais Thomas, je te comprends pas Ça te ressemble pas, t'es pas macho pourtant Pourquoi ça serait réservé qu'aux hommes ? Parce que ? Thomas Ne me dis pas que tu refuses que Clara fasse pipi debout Parce que toi, tu fais pipi assis Pfff, n'importe quoi Thomas ? Mais non, mais vous êtes chiante aussi Vous savez jamais ce que vous voulez Franchement, je te rappelle quand même que j'ai arrêté de faire pipi debout Parce que t'arrêtais pas de m'engueuler quand je baissais pas la lunette Donc là quoi, je me redéshabitue ? Mais enfin, rien ne t'oblige à faire pipi debout Si ma fille de 7 ans pisse debout, je vais peut-être arrêter de faire pipi assis D'accord, non mais c'est vrai, t'as des gros problèmes T'as des problèmes très importants dans la vie Mais vraiment très important, mais je comprends, je comprends, c'est dur C'est dur pour toi C'est dommage en plus parce que c'est vrai que c'est moins fatigant Concrètement Oui, ben oui, c'est pour ça que je dis, c'est dur C'est dur C'est bon, c'est bon Ah super, merci chérie T'as la monnaie ? Justement, truc de ouf Non, 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 Paul, c'est pas vrai Vous devez nous rendre la monnaie du pain, d'accord ? C'est une question de principe Et je veux pas entendre parler d'histoires de chiens qui ont avalé des pièces à la boulangerie Ah non, 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 mais c'est pas du tout ça, t'inquiète, je vais te la rendre Justement, je l'ai utilisé pour acheter un jeu Quoi ? Non mais je rêve, je le veux pas qu'on utilise la monnaie du pain, d'accord ? Donc quand vous gagnerez votre propre argent, vous le dépenserez comme vous voulez Mais pour le moment, c'est non Bon, alors Paul Martinez, s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer ma monnaie ? T'as pris deux baguettes, tu me dois deux euros Tu veux pas plus ? Oh mais c'est pas vrai, mais pourquoi tu discutes tout, tout le temps ? Paul, tu te débrouilles, tu prends ton portefeuille s'il faut Mais moi je veux ma monnaie sur le meuble de l'entrée avant ce soir Pas un centime de plus, pas un centime de moins Bon, t'as la monnaie sur 50 euros ? Bah, d'où tu sors ça toi ? Bah si je peux en placer une, avec les deux euros, j'ai acheté un jeu à gratter et j'ai gagné 50 euros Bon alors au début je pensais partager, mais comme tu dis, cet argent c'est le mien, j'ai gagné donc j'en fais ce que je veux Bon alors je fais 32 euros, pas un centime de plus, pas un centime de moins Et ça fait donc 48 euros, s'il te plaît Question de principe, tu comprends ? Bon papa, je te laisse avec les enfants, j'en ai pas pour longtemps Mais là je vais chez le médecin, parce que c'est pas possible C'est grave ? Ah je sais pas, mais je le traîne depuis 10 jours, j'en peux plus Tu vas chez qui ? Euh, docteur Baron, on me l'a conseillé Denis Baron ? Ah non, non, annule, j'étais avec lui à la fac, il faut que tu vois quelqu'un d'autre Ecoute, c'est gentil de t'inquiéter, mais là je suis vraiment à l'amour Non, non, attends, il a eu son diplôme en mai 68 Bah et alors ? Bah en mai 68, t'étais coiffée, t'avais une chemise, on te le donnait ton diplôme de médecine C'est une génération de bouchers Mais papa, je comprends pas, t'as pas eu ton diplôme en mai 68 Moi je suis d'hermato, on s'en fout Dis-moi Léo, je croyais qu'on s'était mis d'accord Mais ça va, je suis juste allé faire 2-3 dérapages d'un part Je te parle pas de ça Tu parles de quoi alors ? Qu'est-ce qu'on a dit avec papa quand tu rentres à la maison ? Bah que je change de fauteuil ou j'essuie mes roues avec un chiffon Ok, ça c'est un chiffon ça ? J'ai flippé mais j'ai cru que j'avais fait une connerie quoi Léo, t'as essuyé tes roues avec la chemise en soie qu'Isa m'a prêtée pour l'anniversaire de mamie Je pouvais pas savoir que c'était une chemise, elle a été roulée en boule dans l'entrée C'est pas de ma faute si tu laisses traîner tes affaires n'importe où Papa a raison, t'es vraiment bordélique, regarde Et que ça te serve de leçon Oui c'est vrai, je savais pas, je l'avais mise Bon, bah du coup je... Tiens, elle a fait Merci mon chat Ça fait toujours un peu peur comme ça, mais pourtant c'est simple Je suis sûr que ça te plairait Bon, la première année, c'est un concours que tu peux passer sur deux ans Ensuite tu enchaînes avec six années de médecine générale Et après ta spécialisation en dermatologie sur quatre-cinq ans Avec des heures d'études, des gardes, des stages en hôpitaux, c'est passionnant T'es sérieux, t'as fait tout ça toi ? Eh oui fiston, douze ans d'études avant de devenir l'illustre dermatologue que je suis Douze années pour passer ta vie à regarder des mycoses ou des verrues ? Oui Et on parle des plus belles années de ta vie là en plus Oui C'est celle où t'étais à ton max pour faire la fête ou choper les petites meufs de la fac Oui Ah ouais Ouais non, désolé papy, hein, mais c'est pas mon délire Mais chapeau, hein, c'est beau Salut mon coeur Ah super chérie, tiens, tu me passes un petit coup sur le bar là Bah, qu'est-ce qu'il se passe, on attend quelqu'un ou quoi ? Non, enfin, il y a la femme de ménage qui arrive, là c'est le bordel Mais tu peux pas comprendre Ah non, effectivement, je comprends pas Donne-moi ça Je vais le faire C'était sympa hier chez Nathan Ouais, tranquille, par contre, c'est galère, ses parents, ils divorcent Oh merde, oh le pauvre, tiens, attrape ça, c'est pas Et du coup, il sait chez qui il va habiter ? Bah, chez celui qui a la fibre Évidemment, la fibre maternelle Bah non, la fibre optique Ça va chérie ? Ouais, ouais, ça va, mais il y a Léo qui m'a saoulé pour dormir chez Ruben ce soir, encore là Mais ça fait trois fois déjà cette semaine et c'est fini les vacances, j'espère que t'as dit non Bah oui, mais sauf que j'essaie le bouddhisme en ce moment Donc voilà, pour une éducation pacifique et sereine Alors j'ai essayé d'appliquer la méthode du non explicatif Tu vois, je dis non, mais j'explique pourquoi Oui, et ça marche ? Pas du tout Et pourquoi t'essayes pas la méthode du oui à scroquerie ? Tu lui dis oui, mais tu l'escroques Ah, vraiment ? T'es rentrée Dis, je peux dormir chez Ruben ce soir ? Ok, pas de soucis Cool Et dis, s'il te plaît, tu pourras passer à la pharmacie pour prendre ma commande ? Là, sur la table aussi, tu trouveras des bouquins, tu me les déposeras à la bibliothèque, c'est gentil Ah, et sur le comptoir aussi, tu trouveras un ticket de pressing Voilà, tu me ramèneras mes mantras Ah, mais en fait, il est occupé ce soir, j'avais oublié Ah Ouais, du coup, je vais pas y aller Ah, dommage Ouais, dommage Et voilà Bravo Ah, rien à dire, c'est, ouais Ouais, je te remercie C'est propre C'est beau, hein Ah, là, là, à droite, à droite, c'est pas vrai, tu l'as raté, donc tu travailles ton pouce, t'as un temps de retard à chaque fois Mais ouais, c'est pile ou 45, là, à chaque fois, il te rend pas surprise, tu vois, tu vois, franchement, ça se bosse, ça se bosse, ça se bosse, je vais t'aider, je vais t'aider Non, mais tu peux pas arrêter de lui hurler comme ça, là, vous faites quoi ? Je donne des conseils à Paul De quoi, de jeux vidéo ? Ouais Ouais, elle a vu dans un magazine que... Mais lâche pas ! Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est vraiment, elle a vu dans un magazine que les performances de gamers, elles sont souvent prises en compte dans les céléments Voilà, exactement, donc là, je booste ses réflexes, parce qu'on sait jamais si un géant du web, tu vois, qui le remarque, ça peut nous servir Enfin là, on est loin, parce que c'est quand même très, 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 très moyen Paul, il est là, regarde, à gauche, à gauche, à gauche, la coupe, la coupe Je peux pas, je peux pas avoir une pause 5 minutes, là, je suis crevé 5 minutes, pile, mais par contre, tu muscles tes pouces pendant ce temps-là, ok ? Ok, je vais juste dehors, là, parce que je vois un peu trop D'accord, prends un verre d'eau, tu reviens, hein ? Ouais, ça va ? Allez, allez, allez Oui, ça va ? Prends du sucre Oh, petite nature, je te jure Tu sais quoi, je sais pas si tu me fais peur ou si je suis admiratif Pourquoi ? Parce que là, t'as réussi, sans qu'il s'en rende compte, à le dégoûter des jeux vidéo Voilà, exactement Encore deux séances de coaching Et il me supplie de le laisser bouquiner C'est fort, hein ? Ouais, allez, je me fais pilou 45, parce qu'il me fait chier, celui Hop là ! Oh, purée, l'enfer, pour se garer, quoi, mais... Oui, et si, te prends ? Tu t'es reviens fumer ? C'est quoi, tout ça, là ? Le vin, le saucisson ? T'as pas des chips ? Oh là là ! Ça va pas du tout, toi ! Qu'est-ce qu'il dirait, le docteur Leroux ? Ah bah, parle pas de ce petit salopio, hein, il m'a fait interdire le cigare, le vin, le sel, le gras, fin, la vie, quoi ! Même plus droit de sucrer mes fraises, on est où, là ? Bah oui, mais justement, papa, fin, t'as pas fait tous ces efforts, là, pour arrêter comme ça, maintenant ? Ah non, moi, je l'appelle, alors là, je suis désolée, il va gueuler, mais il aura raison. Il est mort hier soir. Crise cardiaque, monsieur, je fais attention à mon cœur. Là, il y a des charlatans partout, hein, c'est terrible, hein. Chips ! Maman, tu peux m'expliquer pourquoi tu mets le GPS à chaque fois qu'on prend la voiture ? Bah, pour voir si il me propose un meilleur trajet, hein ! Mais tu l'écoutes jamais ! Mais je l'écoute jamais parce qu'il me propose que des trucs nuls ! Oui, bah, c'est, j'ai remarqué, hein, sur tout le trajet, à chaque indication, là, tu t'énerves, certainement pas, certainement pas, Bah, attends, je connais la route, quand même, me faire prendre la roquette pour rentrer chez vous, c'est vraiment une perte de temps ! Ah oui, d'accord, donc, en fait, tu le mets, mais pour le critiquer, n'importe quoi ! Bon, bah, c'est vrai que, quand je prends la voiture sans ton père, et bah, ça me manque, voilà ! J'ai personne à ouspiller, va à droite, non, c'est à gauche, tu m'avais dit à droite ! Alors, avec ce machin-là, bah, je retrouve un peu les chamailleries avec mon Jean-Pierre ! Non, mais je rêve ! T'as qu'à dormir avec, hein, tant que tu y es ! Maman, tu dors avec ? Tu dors avec le GPS ? Bah, en période de chasse, il part des semaines entières ! Alors, moi, je m'ennuie, hein ! Qu'est-ce que tu fais ? Je mets la table, ce soir, c'est raquette ! Ta mère va pas tarder ! Hé, papy, ça t'arrive dans ton métier de devoir annoncer des trucs graves à tes patients ? Bah, la dermatologie, c'est pas que du Botox, hein ! Il m'arrive d'avoir affaire à des cas très graves ! Et comment tu fais ? Bah, chaque médecin voit-midi à sa porte ! Moi, je suis pour la transparence et la vérité ! Ouais, t'as sans doute raison, hein ! Et pourquoi tu me demandes ça ? Bah, en fait, j'ai foiré mes partiels, il faut que je le dise à maman ! Je peux te dire qu'il va y en avoir, des émotions, là ! Mais du coup, c'est trop vrai que tu sois là, tu gères, toi ! Attends, attends, attends ! Tu veux dire que tu vas lui dire là, maintenant ? Bah, ouais ! Non, mais t'as trop raison, hein ! Maman, faut savoir trancher dans le vif, quoi ! Bon, après, tu sais, euh... L'expérience m'a prouvé que certaines personnes ne veulent pas voir la réalité en face, hein ! Et je pense qu'il faut savoir... Respecter ça ! Salut ! Salut ! Bon, du coup, je dis rien ! Non, non, tu la boucles pour ce soir, la raclette, c'est sacré ! Ok ! Ouh là là ! Je rêve, il y a une raclette, là ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Pouf-plouf ! Bah, ouais ! Vu que j'ai aucune idée de ce que je veux faire... Bon, enfin, mais ça va pas ou quoi ? T'es pas sérieux, là ! On parle de ton avenir, là ! Ouais, t'as raison ! Bah, je veux, ouais ! Non, puis, le pouf-plouf, c'est trop gamin, ça a jamais été fiable ! Tu sais quoi ? Je pense que je vais plutôt me la faire oder ! Bien, Paul Martinet, c'est ça ? Vous êtes bien Paul Martinet en terminale ES3 au lycée Alphonse Daudet ? Oui ! Bien, alors vous signez là et là, jeune homme ? Maman ! Excusez-moi, votre mère est dans la pièce ? Non, je ne crois pas. Vous êtes seul, jeune homme, donc vous signez, s'il vous plaît ? Mais maman, t'es grave, là ! Mais arrête ! On a dit qu'on le faisait dans les conditions réelles de l'examen, sinon ça sert à rien ! Là, c'est bien, t'as un peu peur, t'es en condition ! Allez, signe ! Merci, jeune homme ! Bien ! Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de tirer un sujet dans la corbeille prévue à cet effet et vous avez 15 minutes pour me préparer un plan argumenté ! Excusez-moi, mais il vous faut pas une pièce d'identité, d'abord ? Oh merde, j'avais oublié ce truc-là ! Bon, alors, attends, je refais ! Euh, jeune homme, vous me présentez votre pièce d'identité, s'il vous plaît ! Ouais, alors voilà, en fait, le problème, c'est que ma mère l'a mise dans la machine à laver, du coup, j'en ai pas ! Oh purée, c'est vrai ! Mais d'ailleurs, faut qu'on la fasse refaire, chérie ! Bon, là, on dit qu'on fait 100, mais on s'en occupera... Ah bah non, non, en condition réelle, madame ! Attends, je suis désolé, mais on peut pas passer d'examen sans pièce d'identité ! Non mais Paul, ça va, tu vas pas me faire une pendule là, parce que... Paul ! Tu ! Je suis désolé, mais je vous trouve carrément triviale, madame l'examinatrice ! Reviens ! Condition réelle, maman ! Ok ! Zéro ! Ça va ? Oh la vache ! Alors, comment c'était ce premier cours de boxe ? Vous avez raison ! C'est génial ! Non mais tant pis, ça te donne la santé, je te dis pas, le cardio qu'il faut avoir ! Ouais, on m'avait dit, ouais ! J'ai appris plein de trucs, technique de défense de balade, tiens, viens voir ! Dis-moi, viens-moi ! Le prof, il m'a dit que j'apprenais super vide ! Dis-donc, t'es sexy ! Tiens, vas-y, tiens-le, je vais juste te mettre, voilà ! Voilà, super ! Ah ! Bon, je te montre, d'accord ? Donc, en fait, tu m'attaques, ok ? Donc, moi, je vais me protéger, je suis là, je pivote, comme il m'a montré, vas-y, frappe-moi ! Oh non, non, je sais pas ça, Milo ! Je te dis, ça va, frappe-moi ! Non, 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 j'ai peur de te faire mal ! Mais t'inquiète ! Oh ! Pourquoi t'as fait ça, là ? Non, parce que tu m'as dit de te frapper ! Tu pours pas surprise, on est même pas en situation, là ! Bah oui, mais tu m'as dit de te frapper ! Mais je sais te frapper, mais j'ai même pas fait ding-dong ! Bah ding-dong ! Bah oui, bon, ding-dong ! Bah je sais pas, t'as fait ding-dong ! Oh, j'en fais plus, moi ! Tu fais quoi ? Euh, je réfléchis à mes résolutions pour cette année. T'en as pris, toi, j'espère ? Ouais ! Cette année, je veux emballer en max, réussir à enchaîner 4 soirées de suite, et faire la teuf à Barcelone. Donc normalement, si je tiens la dernière, je tiens les 3. Et toi, t'as marqué quoi ? Alors, moi j'ai noté aller à l'aquagym 2 fois par semaine, même l'hiver, éteindre mon téléphone à partir de 21h, et améliorer mes rapports avec Mamie Monique. Ah ouais, fun ! Ouais ! Bon, bah bonne année de merde, alors ! Je pourrais peut-être reprendre la cigarette, quand même. Allez ! Reprendre la clope. Non, quand même pas. Reprendre la clope électronique. Papa ? Je peux te parler ? Bah 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 ! Recule, parce que sinon tu vas tout me faire tomber, là. Ok. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Bon, voilà. En fait, la dernière fois, j'étais avec Luna, et elle voulait faire du shopping, du coup je l'ai accompagnée. Sauf qu'à un moment, elle a essayé un jean. Ah, je sais, ok, va pas plus loin. Tu lui as répondu sincèrement ce que tu pensais ? Mais ouais, il était trop serré ! Mais Polo, faut pas faire ça ! Quand une femme te demande ça, c'est qu'elle veut que tu la rassures. Donc, bon, je te donne une technique, tu fais semblant de réfléchir deux secondes, puis tu lui réponds ce qu'elle a envie d'entendre. Comme quoi ? Bah comme quoi, tu réfléchis pas, tu dis, mais t'es belle comme tout, j'adore ! Mais t'es magnifique, ça te fait des belles fesses ! Sors de la cabine pour voir, j'adore ! Mais je comprends pas, du coup, pourquoi elle pose la question ? Mais c'est pour la beauté du truc ! Voilà, je te jure, y'a rien à comprendre, en fait ! Voilà, même elle, elle sait au fond que tu vas pas lui répondre sincèrement, mais elle veut que tu joues le jeu, que tu la rassures, tu vois ? Ah, d'accord ! En fait, c'est comme quand maman me demande si j'ai fait mes devoirs ! Voilà, c'est ça ! Cool, merci papa ! T'as compris ! Attends, 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 attends ! Tu m'as dit un truc, j'ai pas compris, là, la fin, là ! Viens là ! Go ! Polo, viens voir ! Ils sont souples, quand même, hein ! Oh, à mon avis, ils vont enchaîner avec le triple Axel, là ! Regarde ! Bam, bam ! Yeah ! Mais en fait, euh... Polo, regarde la télé, la sur... Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, j'ai juste besoin de la table basse pour mon futur appart. Pardon ? Bah ouais, en fait, on commence à être bien, là, avec Luna, donc je récupère quelques trucs. Non, mais mon petit bonhomme, la table basse, elle va nulle part et toi non plus ! Allez hop ! Oui, en plus, excuse-moi, Polo, mais enfin, petit 1, t'es très très loin d'avoir ton propre appart. Petit 2, quand ça arrivera, tu feras comme tout le monde, t'économiseras, puis tu te perds à tes meubles ! Non, mais moi, je disais ça, c'était juste pour emporter un peu de vous avec moi. Oh, Doudou, t'es trop mignon ! Mais non, mais il te fait pas avoir, là, il entend nous cambrioler sous nos yeux ! Ouais, mais c'est pas grave, l'intention, elle est trop mignonne, quoi ! Papa, tu m'aideras pour la machine à laver ? Je t'aide pour que dalle, pose cette table ! Non, mais attends, ça va, on peut changer de table basse, ça nous fera du bien ! Eh, prends les coussins aussi, ça me fait plaisir ! Eh, tu peux prendre la machine à laver, je me débrouillerai ! Ok, merci maman ! Il est mignon ! Eh, papa, je peux te poser une question ? Bien sûr, tu sais que tu peux tout me dire ! Ouais, je sais ! Bon, voilà, en fait, je commence à arriver à un âge où... Ok, j'ai compris ! T'as besoin des conseils de ton papa ? Ouais ! Alors, vas-y, je t'écoute ! Bon, voilà, en fait, je commence à avoir besoin de... Ok, te mille pas ! Alors, ça, c'est quoi ? Une banane ? Oui, aussi ! Mais alors, imagine, ça, c'est le haut, ça, c'est le bas ! C'est ça ! Papa, tu parles de quoi, là ? Eh ben ! Moi, je veux juste une carte bleue, c'est tout ! Et je sais pas comment faire, et vu que je sors de plus en plus... Oui, eh ben, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer aussi, là ! Attends, tu me... Et donc, la banane ? C'est euh... Bah... Si, la banane, c'est comme la banque ! C'est le fruit de ton travail, voilà ! Faut que t'apprennes à essayer ce que c'est que le travail, toi, d'ailleurs ! Papa, repose cette banane, s'il te plaît ! Ouais, bien sûr ! Je demanderai à maman, hein, ça sera plus simple ! Maman ! Maman, donne-moi de l'ail, s'il te plaît ! De l'ail, là-bas ! Oui, oui, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, mais calme-toi, ma crapouille, hein ! Oh là là ! Tu sais que tu me fais peur, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? J'accompagne Clara, pour une sortie, on va la serre au papillon ! Mais alors ? Je viens d'apprendre que l'autre mère qui accompagne, c'est celle de la petite Maya, la personne la plus chiante du monde ! La dernière fois, elle m'a tenu la jambe deux heures sur le fond de l'air qui se rafraîchissait ! Elle a fini par il y a plus de saison, maman ! Ah oui ? Et alors ? Et alors, avec la laine que je vais lui coller dans le nez, tu vas voir, elle va pas me faire chier longtemps avec ses prévisions météo ! J'arrive, ma chérie ! Oh disons, c'est dingue ! C'est la journée du câlin, aujourd'hui ! Y a un mec qui a inventé la journée du câlin ? Oui, parfaitement ! Bah non, il l'a bien fait, je suis désolée ! Dans mon avis, il est pas de cette famille, parce qu'ici, on peut pas dire qu'on en fasse beaucoup ! Même Jules, il veut plus en faire ! Je suis dégoûtée ! Franchement, à quoi ça sert d'avoir trois beaux grands enfants si tu peux pas leur faire des grands câlins, le con ! Comme ça ! Bah, je peux t'en faire un mois de câlin, si tu veux ! Oh, mais c'est pas pareil ! Psst ! Moi, j'ai bien un câlin ! Oh, mon loulou ! Viens vite ! Oh ! Oh, mon grand garçon ! Bon, tu dis rien aux autres, hein ! Évidemment ! Tu peux compter sur moi ! Je serai une tombe ! Je savais que ça a l'air manqué ! Sous-titrage Société Radio-Canada Paul ! Ouais ! Ouais, c'est quoi le stress ? C'est quoi le stress ? C'était le lycée, là, au téléphone ! Ah, ils vont bien ! Excellent, cette réplique ! Chéri ? Hum ? Combien de fois on s'est dit « je t'aime » aujourd'hui ? Quoi ? J'en sais rien, je sais pas pourquoi ! Parce que là, ils disent qu'un couple épanoui et heureux se dit « je t'aime » trois fois dans la même journée ! Ah bah, ils disent ça dans ton magazine, et bah c'est n'importe quoi ! Là, ils savent plus qu'en inventer, c'est tout ! C'est important de se le dire, quand même ! Mon cœur, évidemment, c'est important, mais y a pas de règle ! Ça, c'est des conneries de magazine féminin ! Les mecs feraient n'importe quoi pour vendre leurs papiers ! On se l'est dit ce matin, dans la salle de bain ! Oh non, s'il te plaît ! On va pas commencer à compter, là ! C'est quand même pas un magazine féminin qui va nous dire si on s'aime ! Et tu me l'as dit par texto aussi ! Tu sais quoi ? Si les pages étaient pas glacées, je sais très bien ce que j'en ferais, moi ! Mais ça fait deux... T'es ridicule, là, tu sais ! Ah, mais tu me l'as dit aussi, dans la cuisine, quand je t'ai dit que je faisais de la sauce bolo avec le spaghetti ! Ben, ça fait trois ! Oui ? Ça fait trois fois je t'aime dans la même journée ! Oui ! C'est bon, ça ! Je t'avais pas dit qu'on était un couple heureux et épanoui, mon cœur ! Fais voir, ça c'est très bien ! Ça, c'est des lectures saines, mon cœur ! Je suis très heureux que tu lises ça ! C'est des bons articles, de fond, des sujets importants... Oh la vache ! Quoi ? Un couple vraiment épanoui et heureux doit se marier ! C'est marqué ! C'est ici ! Quoi ? Je m'abonne, immédiatement, donne-moi le numéro ! Non ! J'adore ce magazine ! Je m'abonne tout de suite ! Eh, maman ! Ouais ! Tu pourrais m'apprendre deux-trois tips en cuisine ? Tu veux cuisiner, toi ? Bah ouais, carrément ! Enfin, c'est surtout Yasmina qui dit qu'on juge la maturité d'un homme à sa façon de gérer le quotidien ! Et vu qu'on veut prendre un appart ensemble, bah... Euh, oui, oui, alors là-dessus, on va peut-être se calmer, on va attendre un peu ! Mais ça me fait hyper plaisir, chérie ! T'aurais pu aller voir mamie, là, qui crâne toujours avec sa cuisine au beurre ! Tu viens par moi, je suis fière ! Bah ouais, mais toi, c'est de la cuisine moderne ! Ah, bah c'est sûr que la tête de veau de Monique, ça fait pas rêver ! Alors que moi, j'ai toujours essayé de... de préserver votre équilibre alimentaire, mais en même temps d'apporter ma petite touche personnelle, tu vois ! Donc ça a pas toujours été facile, j'ai pas toujours été comprise ! Enfin, toi, c'est surtout rapide, hein ! Enfin, deux secondes au micro-ondes et bam, c'est fait, quoi ! La cuisine moderne ! Bon, du coup, on fait comment ? Tiens, je t'ai pas dit, j'ai eu ma mère au téléphone, elle t'embrasse ? Elle te remercie pour ton mail avec les photos de vacances, tout ça ? Ouais, c'est super, elle va bien ? Ouais, vachement bien ! Elle voulait savoir, justement, quand elle pourrait nous voir ? Mais, elle a pas réussi à ouvrir les photos en piège-joint !